bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir et bienvenue sur la chaîne connexion mystère alors comment allez vous et surtout dites moi si vous m'entendez bien est ce que tout le monde m'entend bien est ce que vous pouvez me faire vos retours s'il vous plaît juste pour me dire si vous en si vous m'entendez bien ok 5 sur 5 parfait on entend ok nickel 10 sur 10 bon parfait alors on va commencer merci d'avoir attendu un petit peu bon on a fait un petit briefing avant de commencer la soirée donc on va faire une soirée en trois parties donc première partie sur le jura voilà on va revenir un peu sur ce qui s'est passé là bas car il ya pas mal de détails que j'aimerais partager avec vous tous et ensuite on fera la deuxième partie sur la suisse et après on finira avec la dernière partie sur 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 la grotte et tout ce qu'on a tout ce qu'on a trouvé là bas voilà donc sans plus attendre on va accueillir donc les acolytes de la soirée qui vont m'accompagner avec raymond bonsoir rémond salut bonjour tout le monde et on reçoit aussi notre ami manu ça va manu bonsoir à tous alors manu je veux bien que tu t'avances un petit peu pour qu'on puisse mieux t'entendre est ce que tu m'entends là est ce que ça va bien je t'entends parfaitement mais à la voix du cool donc bonsoir à tous voilà c'est bon on y est bon mais parfait alors merci vraiment merci manu d'être là ce soir surtout début août donc il ya beaucoup de monde qui sont en vacances donc c'est vraiment gentil de votre part et voilà d'avoir accepté l'invitation mais d'être d'être avec moi pour me tenir compagnie et revenir un peu sur ce qui s'est passé là bas dans le jura parce que il s'en est passé des choses et beaucoup de gens donc ont vu la vidéo mais en off il ya des choses qui se sont passées aussi et j'aimerais qu'on revienne donc sur ce genre de détails et qu'on puisse le partager avec toute la communauté parce que je pense ça va beaucoup les intéresser et surtout ça va permettre de faire de la reliance à ce qui s'est passé pendant que je t'ai interviewé manu voilà voilà alors par contre dix mois je dis il s'en est passé des choses ouais c'est bon à cet instant il s'est passé beaucoup de choses ouais c'est ça et c'est pour ça je pense que c'est bien voilà de partager ces informations qu'on a maintenant notre possession de les partager avec les gens mais les gens du chat les gens de la communauté comme ça ils vont voir que ce qui a été filmé pendant l'interview en fait finalement mais il ya plus il ya eu plus et on va y revenir dessus alors par contre j'aimerais les garçons qu'on reste assez vague sur les lieux c'est à dire là on sait que c'est dans le jura mais je veux ma comprécie ou c'est je pense qu'on est des adultes responsables avant tout et on a tous été des ados et tout donc dire à papa et maman ouais je vais dormir chez le copain et puis en fait il ça je sais pas ils prennent des trucs et puis ils vont dans les bois s'amuser à faire les chasseurs de loup-garou par pitié non merci et puis on sait ce que ça fait un sanglier qui charge on sait ce que enfin et surtout aussi on peut voir qu'il ya beaucoup de personnes aussi qui peuvent se perdre donc imaginer un ado ou un enfant voilà donc il ya aussi des endroits qui peuvent être dangereux imagine on peut tomber trébucher dans une crevasse et j'en passe donc voilà on va éviter de rester voilà on va rester vague sur les la précision des lieux on s'est rendu voilà non par contre j'emmènerai j'emmènerai volontiers les gens qui veulent qui veulent qui veulent venir j'ai envie de volontiers à venir avec moi leur montrer l'endroit et volontiers je le ferai mais c'est un endroit où je conseille pas d'aller seul voilà c'est c'est alors bien on va commencer la soirée comme ça c'est à dire que ouais quand tu dis que tu n'aimes pas y aller seul moi je les ressentis j'ai ressenti que tu étais pas bien surtout juste avant qu'on fasse l'interview n'était pas bien alors pourquoi manu n'était pas bien on rentre dans donc on rentre on pénètre sur ce chemin et est là sur la gauche on entend une branche énorme se casser mais quand je dis énorme je l'ai vu tomber la branche franchement facilement c'était en fait la branche elle pouvait être comme c'était de la taille d'un tronc d'arbre quoi c'était vraiment énorme et donc elle a été déchiré donc cassé et elle est tombée donc je l'ai vu tomber c'était vraiment très massif sur ce moment là manu lui connaît plus le terrain que moi là bas que nous donc du coup lui ça l'inquiète un peu nous on se dit bon c'est un vieil arbre ça arrive c'est comme ça après il faut préciser qu'il n'y avait pas de vent il faisait très beau donc voilà il y avait c'est pas le vent ou un élément de la nature qui aurait pu faire que ça casse après voilà l'arbre peut être vieux d'autres choses comme ça qui fait que crac ceci dit moi j'en tiens pas vraiment compte mais on sent que manu déjà il n'est pas très bien et puis là manu et raymond je sais pas si tu te rappelles il dit ouais oh tu vas me capter une deuxième branche là pour montrer que tu es là genre pour nous prouver qu'il y a un truc parce que lui manu il connaît l'endroit donc voilà et je pense que je vous le dis clairement manu il n'a pas des acolytes ou des potes à lui qui sont allés se percher à 30 mètres dans ce grand arbre pour casser une truc comme ça j'ai pas de potes qui sont capables d'arracher les branches de cette taille j'ai pas de potes et plutôt qu'ils aient une formation ninja aussi parce que alors là du coup donc il nous dit ouais il dit ouais casse une deux secondes branche comme ça vous pourrez que t'es là et là je sais pas on fait quoi 200 mètres mais bon en fait il n'y a même pas deux minutes qui se passe oui c'est sûr sur notre droite en hauteur alors c'était profond et d'un niveau un peu plus profond donc du coup moi j'ai voulu essayer de m'y rendre mais j'ai rien trouvé j'ai pas pu c'était vraiment trop profond je pense donc ça prouve bien la taille la taille de cette voie juste pour l'entendre de si loin et puis s'arracher comme ça et en d'arrache et fou bam le machin tomber mais mais d'une grosse hauteur parce que ça met du temps à tomber et là je me dis quoi et là je me dis attends c'est quoi le délire là deux d'un coup comme ça le juste le hasard là ça commence à faire gros franchement c'était pas ok tu vois je on passe deuxième fois je me dis bizarre mais ce qu'il ya de plus étrange c'est que toi manu deux minutes avant tu es là en train de dire ouais casse moi une grosse branche encore donc tu veux je suis un peu là je suis curieux tu vois je suis dans le questionnage ni merde attend c'est quoi le délire le gars il en train de dire qu'assez moi une seconde branche on marche même pas deux minutes après tu as un truc qui casse dans les bois toi tu l'as ressenti comment rémon bah ouais moi je trouve ça hallucinant déjà surtout faut pas oublier c'est que la dernière fois qu'on est allé tous les deux dans les bois pour faire une enquête deux jours deux jours pour evelyn on a déjà eu ce phénomène genre on arrive dans les bois on se fait accompagner par une branche qui tombe d'un arbre mais genre énorme donc moi déjà déjà la première ça m'a fait bizarre donc la deuxième après voilà surtout que moi en plus entre temps j'ai eu mon histoire là en rangeant mon sac donc je sais pas ça fait beaucoup de choses au même endroit je trouve ouais c'est en vidéo ouais mais c'est endroit cet endroit cet endroit est absolument c'est incroyable parce que moi c'est le seul endroit en france où un jour je suis arrivé c'était on était en plein été il y avait un ciel bleu magnifique j'ai garé ma voiture où on s'est garé et d'un seul coup c'est devenu tout noir c'est la première fois moi j'ai jamais eu ça dans ma vie et là tu sais qu'il faut pas rentrer quand c'est devenu tout noir je savais qu'il ne fallait pas rentrer voilà en tout cas moi dès qu'il ya eu cette seconde branche qui a été cassé alors comme on dit dans la vidéo c'est vrai que moi je suis pas là toujours en train de filmer c'est à dire que même si je travaille à faire les vidéos j'aime aussi échanger partager avec les gens sans forcément qu'on soit tout le temps filmé vous voyez et donc c'est vrai que quand on marche je filme pas tout et c'est dommage parce que la première deuxième marche du coup ben j'ai pas filmé après fallu si franchement ouais casse moi je deux minutes alors le fallait avoir le pif pour pour aller voilà c'est hallucinant mais bon on est plusieurs à l'avoir constaté donc du coup ça permet de d'attayer d'étayer nos dires et et donc juste après ça par contre la manu direct tu retourne vers nous tu fais les gars on part on part oui 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 à la la tt là ok c'est bon il faut pas être là je le sens pas il faut qu'on part faut qu'on part et et là j'ai senti d'un coup soif le visage qui avait changé et tout on n'était pas à l'aise mais j'ai passé un moment on a passé un moment à te voilà à essayer de t'expliquer qu'on était là qu'il fallait pas s'inquiéter on t'a rassuré du mieux qu'on a pu et du coup on a on a évité de trop avancer non plus et donc j'ai voulu donc après je me dis mais quitte à faire l'interview moi j'aimerais la faire à l'endroit donc où tu avais vu cette c'est âge de sang sur les deux trois mètres avec ce plat et donc je me suis dit j'aimerais bien quand même filmé l'interview ici et donc c'est là où on a vraiment essayé de tous te rassurer de te dire voilà de te remettre en confiance pour que ben voilà on est là t'inquiète pas s'il se passe quoi que ce soit mais on est tous ensemble tu sautes je saute bref en tout cas on a eu cette interview et juste avant l'interview moi je fais des plans donc des plans pour vous savez des fois je mets des images avec de la musique et tout ça donc je fais des plans comme ça voilà et sur ces plans là comme je le montre dans la vidéo existence je remarque pas d'un coup à gauche là bas une quelque chose de sombre et de large mais je vois rien et et raymond lui est resté en arrière pour faire des plans donc il s'est installé sur sa petite chaise mais il est très très loin et non mais il est ni là encore il a dû faire aller marcher 3-4 minutes pour vous rejoindre donc voilà donc il a il est très loin et il fait des plans droit et moi je fais l'interview de manu et c'est vrai à salut charlène alors charlène nous fait un petit coucou elle sera pas là ce soir et là elle est charlène voilà des bisous à charlène merci d'être passé c'est vraiment cool et donc on a je fais l'interview à les mains et ben je fais l'interview manu tout se passe très bien mais je ne prête absolument pas attention à l'arrière-plan et et c'est pendant le montage que je m'aperçois qu'il ya enfin en tout cas mon oeil il ya quelque chose qui me titille là bas j'ai l'impression qu'il ya un truc qui fait comme si ça regardait un peu comme ça un gros truc noir large après bien sûr ça ça peut être aussi notre notre mémoire notre voilà la situation qui fait que ça nous joue des tours et qu'on peut s'imaginer des choses mais on remarque bien que ce n'est ça n'était pas avant et que ça y est après pendant que manu parle et j'ai remarqué une chose qui va vous faire flipper les gammes en plus c'est qu'en fait alors je vais le montrer en image là maintenant vous allez pouvoir le voir les gens avec nous manu raymond vous allez le découvrir aussi en même temps j'ai fait la vidéo aujourd'hui j'ai remarqué qu'en fait au milieu du chemin juste après cette masse sombre qu'on voit à gauche on voit quelque chose de noir apparaître et venir en fait comme si ça venait alors il faut préciser à ce moment là pour que pour que tout soit dans le on se remet dans le contexte raymond est très loin derrière il est en train de faire des plans de rome d'ailleurs il est venu nous rejoindre bien après l'interview donc bien bien après manu est avec moi il fait l'interview et charlène est juste à côté en train d'attendre qu'on finisse l'interview d'accord et donc à ce moment là alors je vais partager l'écran je vais vous montrer ce qui se passe alors il faut il faut regarder alors je partage est ce que vous voyez mon curseur de souris oui oui alors ici donc c'est là où il ya cette chose noire qui apparaît ici comment c'est très noir et là vous allez voir regarder bien au milieu du chemin ici vous allez voir quelque chose comme s'il y a quelque chose de noir qui apparaît aussi et qui viennent dans notre direction c'est petit mais mais il ya vraiment quelque chose alors ça aussi je les remarquais qu'après ce qui est dommage parce que si on avait vu tout ça sur le moment peut-être qu'en revenant sur le chemin on aurait pu dire tiens on va voir si on voit des empreintes des trucs comme ça mais bon forcément à l'oeil nu comme ça on a rien donc regardez bien au milieu hop là on voit bien qu'il ya quelque chose qui semble en tout cas il est énorme ainsi là là ça forme quelque chose il ya une forme qui vient d'apparaître il est énorme mais c'est pas raymond c'est pas vrai donc je je remets la vidéo maintenant ouais on voit clairement un truc bah oui mes enfants oui pas clairement et c'est noir clairement mais on voit le voile d'un petit loin c'est que c'est très noir c'est c'est aussi noir en fait que le truc qu'il ya sur le bord quoi oui oui ben voilà c'est les mêmes alors le problème après le problème c'est que moi j'utilise le flou derrière les vidéos soient plus jolies mais du coup ce flou il gêne parce que ben on voit pas tout en détail mais on distingue un truc noir qui arrive vers nous séparément il n'y avait personne alors ça aussi il faut le préciser il n'y avait personne quand on y allait non il n'y avait pas un seul touriste ou une seule personne qui se baladait rien du tout donc on était vraiment tout seul c'est d'ailleurs parce qu'en plus sinon il serait passé devant moi voilà donc moi j'étais à l'arrière tout ça je le remarque qu'après en fait je le vois pas sur le moment et c'est comme parce que je tourne la caméra moi là il ya après ça filme plus parce que je reviens je fais un autre plan avec sur manu et du coup ça filme plus donc on peut plus voir si la chose avance encore si elle sort du cadre on sait pas c'est là où je dis qu'en fait c'est dommage parce que voilà on l'a pas vu comme ça de visu bref et là maintenant qu'on a alors bien sûr attention mais c'est quand même flou on voit bien que cette chose noire apparaître maintenant ça peut être tout n'importe quoi enfin voilà elle n'a pas de suite mais quand même il ya beaucoup de choses qui se passent à ce moment même depuis qu'on est rentré qui nous font penser qu'effectivement c'est quand même bizarre maintenant on va revenir pareil ça les gens ne le savent pas et là je vais vous laisser la parole les garçons on va commencer avec manu et charlène qui à un moment me font part de quelque chose mais sur le moment moi et c'est mon problème aussi je l'avoue c'est que je vous écoute mais je me dis ouais ok je me dis ok ouais mais je voilà je je suis assez dubitatif et c'est bien mon problème parce qu'à ce moment là je suis trop cartésien et je passe peut-être à côté de ce que vous êtes en train mais les informations vous êtes en train de me donner et là au moment où je vois ça moi en vidéo je me dis merde putain en fait ils étaient six fois en train de me dire des choses très concrètes et moi j'ai fait genre ah ouais ouais parce que je voulais garder de ce côté un peu très rationnel et toujours mettre un mot sur ouais peut-être c'est ça peut-être c'est ça et je pense que ça a été un peu une erreur à ce moment c'est pour ça qu'on va revenir là maintenant à cet endroit là virtuellement et manu est ce que tu peux nous dire ce que vous avez vu avec charlemme avec charlemme on a simplement vu elle m'a simplement signifier le fait qu'il y avait une grosse masse sombre au bout du chemin et moi j'ai fait un peu comme toi quand elle me l'a dit c'est à dire que j'ai j'ai balayé un peu le truc de mon esprit parce que parce qu'on devait faire l'interview parce que etc et par contre il est vrai qu'il y avait une forme noir et qui était encore bien plus grosse que les deux qu'on a vu et c'est là et c'est là que je me pose vraiment beaucoup de questions parce que comme toi j'essaie de me remémorer tous ces tous ces moments et il y avait un truc qui était énorme charlemme avait un a vu un truc qui était énorme énorme et voilà 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 mais énorme quand je vous dis énorme les enfants c'est énorme voilà et là je sais je sais pertinemment de toute façon je le sais je sais intimement au fond de moi je le sais puisque à chaque fois que je suis allé là bas je sais très bien il s'est toujours passé des choses bizarres et par contre ce qui est ce qui est amusant dans un sens c'est que le fait que tu vous veniez à accélérer les choses et on a pu assister à des choses et entendre des choses et je me dis revenez vite les gars comme ça on saura exactement ce qui se passe là bas parce que il y a vraiment un truc là bas c'est pas possible 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 je veux dire à mon âge j'allais me balader en forêt quand j'étais gamin mais quand j'étais gamin et j'ai jamais eu de tu vois pourtant c'est gamin qu'on ressent les choses normalement qui doivent nous émotionnellement parlant nous 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 parler et non c'est maintenant dans ma vie d'adulte qui se passe des choses comme ça et là c'est c'est absolument incroyable voilà donc merci à vous les gars merci mais écoute avec plaisir c'est une façon c'était avant tout une magnifique aventure humaine mais je pense que les gens on n'a même pas besoin de leur dire dans juste à voir la vidéo pour ça et l'avantagé aussi c'est qu'on se parle d'égal année d'égal c'est à dire qu'il n'a pas un qui qui va ressortir du lot chacun a son rôle à jouer chacun sait ce qu'il a à faire chacun c'est ce qu'il a à dire c'est naturel c'est sincère et voilà il y en a peu un qui monte un temps plus que l'autre voilà c'est on sait pourquoi on est là on sait qu'est ce qu'on doit faire avancer et surtout mais ça amène tout le sérieux nécessaire pour que des gens comme jp emily et j'espère d'autres dans le futur puisse venir à s'intéresser à ce genre de sujet et donc voilà et la communauté la communauté joue un grand rôle là dessus aussi c'est à dire que moi alors d'aujourd'hui je dois avoir un ou deux messages vite fait des fois de deux gars un peu voilà qui a envie de foutre la merde mais bon c'est youtube à ce jeu je veux dire après j'ai quand même une communauté au top quoi super bienveillante voilà même je pense à qui est dans le chat je pense à la il est où 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 le valentin aïa valentine salut valentine bon je pense à la caserne du live stream qui était un détracteur on s'est faillité dans les commentaires voilà mais mais c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître avec des désaccords mais il avait il avait le droit d'ailleurs de s'exprimer dans les commentaires en disant qu'il est voilà il avait des choses qui voilà des questions qui avait des questions à se poser par rapport à certaines choses et il en a le droit et du coup à travers certains clashs qu'on a eu j'ai appris plus ou moins à connaître le monsieur et finalement vous voyez comme quoi mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et s'il n'était plus dans le tchat ni même en commentaire mais ça me manquerait à l'heure d'aujourd'hui donc voilà comme quoi des fois il faut il faut aller plus loin que de suite taper sur les gens parfois même les gens qui ont des choses à dire et qui sont et qui vont à contre sens ou voir qui voilà de l'esprit critique que une critique à émettre si c'est bien formulé si c'est bien écrit c'est bien dit il n'y a aucun problème on peut tout à fait l'entendre la preuve année donc donc voilà après bien sûr on ne peut pas passer à côté des énergies humaines qui mettent des trucs qui ont aucun sens avec une faute à chaque mais bon c'est c'est youtube mais voilà moi franchement mais ça c'est comme ça tu ne pourras jamais l'éviter par contre la chose elle est la chose elle est c'est que c'est que j'ai remarqué une chose ta communauté est vraiment c'est vraiment des belles personnes c'est vraiment des gens qui ont toujours des commentaires qui te qui poussent à aller plus loin et c'est ça une communauté en fait c'est une tribu et grâce à la communauté tu vas pouvoir aller encore plus loin encore plus loin encore plus loin et c'est ça qui est donc bravo bravo à virgile et bravo à la communauté voilà merci beaucoup ben c'est ça c'est que moi je je vous remercie à vous mais pour moi la communauté c'est c'est un autre membre aussi qui fait partie de l'équipe c'est à dire que si eux ils sont sérieux et que ben voilà ils dégagent quelque chose de sincère de bienveillant comme on le voit attention des gens comme jp tout ça avant de regarder qui je suis il regarde aussi qui qui me suis et s'il ya des gars relou des trucs bizarres des machins et tout il va pas s'arrêter sur moi il va passer à autre chose donc il faut que ça soit un tout il faut que le sujet soit traité sérieusement soit bien amené ne pas être non plus trop fermé et voilà restez un petit peu heureux parce qu'on parle d'un sujet quand même ou à l'heure actuelle on parle de loups garous de sasquatch de on passe pour des fois quand même assez spécial donc voilà pour avoir du crédit là dessus il faut vraiment que tous les éléments j'ai envie de dire qu'on voilà que ça soit en grande partie assez positif tout ce qui s'en dégage de la chaîne et c'est ce qui est le cas et ce qui va amener aux gens à se dire ok là c'est sérieux là c'est sérieux là on a peut-être quelque chose on a des gens scientifiques qui s'intéressent à la chose on a une géobiologue qu'on le veuille ou non la géobiologue elle a sa place aussi surtout que c'est pas n'importe qui dire que là en matière de référence on a du top du top top de chez top et ça permet d'avoir deux poids deux mesures côté scientifique côté un petit peu plus spirituel et c'est ce qu'il faut comme ça on confronte les deux et on avance et on voit on voit ce qu'il apprend on voit ce qui est bon parce que je suis désolé à l'heure actuelle on a beau dire mais ça reste insaisissable on dirait donc voilà faut garder encore à l'esprit que pour rester assez ouvert sur les différentes théories et voir et avancer tous ensemble dans cette direction qui nous mènera peut-être je ferme la parenthèse revenons dans le jura on y est bien dans le jura en plus on y est bien on y mange bien aussi on y mange bien donc du coup du coup très important là donc charlène voit cette silhouette quelque chose de sombre sur le moment manu tu fais la même erreur que moi je pense c'est à dire ah ouais ok machin et voilà après j'étais et oui j'étais concentré sur 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 l'interview qu'on avait fait et ça se comprend ça se comprend tout à fait et puis de toute façon si ça se veut discret ça fera tout pour être discret donc au pire des cas même si ça se montre ça va pas venir devant toi comme et ensuite il nous arrive autre chose c'est à dire que raymond nous rejoint bien plus tard donc on a fini l'interview et tout ça et raymond lui mais je vais te laisser la parole vraiment toi et en train de faire des plans de rentrer de ranger je sais plus voilà non j'étais en train de ranger mon sac en fait après avoir fini mes plans et donc j'étais assis sur un petit tabouret portable que j'ai dans mon sac et donc en train de ranger mes affaires parce que c'est un peu long il ya tout un tas de chenilles à des fins à dévisser à remettre à ranger tout ça et là j'entends un craquement derrière moi donc je tourne la tête derrière et du coin de l'oeil je vois un truc noir passé à fond mais sans aucun bruit par contre comme si ça avait fait un craquement pour que je me retourne pour que je le vois en fait se tirer c'était vraiment bizarre comme truc au début en plus le craquement moi je me suis retourné en plus à la mode cool je me suis dit ça se trouve c'est un de vous qui est revenu pour me faire une blague dans le dos ou où j'en sais rien tu vois j'avais pas fait gaffe j'avais la tête dans mon sac nationaliser cd à chaque fois on veut non mais c'est ça et quand je me suis tourné j'ai vu ce truc noir mais un gros truc noir passé mais comme une ombre toi j'en ai un truc ouais et sans sans bruit et sur le moment j'ai pas réalisé je me suis dit c'est bizarre ce truc que j'ai vu mais après j'ai réalisé aussi qu'en fait j'entendais j'ai pas entendu de bruit de pas pourtant c'était plein de feuilles plein de petites brandes brindilles plein de c'était vraiment super bizarre et qui justement après quand je suis arrivé vers vous bon j'étais un peu pâle et tout ce que c'était et c'est là que vous m'avez dit qu'en fait bah toi tu avais demandé pour qui craque une deuxième branche mais qui la branche elle a craqué juste après et en fait il était parti dans votre direction en fait il nous a accompagné trop mais je n'ai pas très loin de ce que j'en crois à ce que j'en crois en fait vu les images il n'y avait pas juste un il y en avait peut-être plusieurs chances mais ce qui explique que toi derrière toi et parce qu'en fait la 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 bestiole enfin c'est cette charmante moi j'ai pas vu ce que c'était j'ai vu un nombre noir rentré nous a montré qu'elle était là juste à notre gauche comme ça vas-y c'est moi croac et c'est pas du bois mort qui est tombé c'est du bois vert donc le bois vert il tombe pas comme ça ça a bien ça a bien craqué avant de tomber c'est surtout ça voilà donc c'était ça donne cette impression que ça a été cassé moi c'était arraché voilà c'était arraché c'était arraché c'est mais c'est un vieur un vieil arbre tu vois qui perçait ben voilà que la branche est tombée tôt ça pomme déjà un petit peu tu vois mais ça fait pas ce bruit là ah ça ne fait pas ce bruit là du bois mort non n'aura jamais le bruit que du bois vert et là c'était du quoi faire les deux fois c'était du bois vert et le bois vert tu sens très bien que tu ça s'arrache en fait c'est à dire qu'il y a quelque chose en dessous de cette branche d'accord qui l'arrache il arrache c'est incroyable c'est juste incroyable du bois mort il va pas faire de bruit il va faire craque un coup parce qu'il est mort le bois oui voilà donc il chante pas on ressent pas cette pression de on le prend et puis ça tombe c'est le bois mort c'est du bois sec prends prends par exemple un exemple tout bête tu prends une branche verte et tu prends un bois mort tu tapes avec ton pied d'accord tu vas taper avec ton pied le bois il va faire craque le bois mort ok le bois vert déjà que tu le pètes tu vas mettre un moment et il va pas faire le même bruit mais là à chaque fois on a eu du bois vert du bois vert après je pense ça peut aussi dépendre de certains arbres mais ça reste quand même c'est quand même large qu'on entend bien l'arrachement il y a quelque chose qui avant ça tombe pas comme ça commence à vraiment mais allez on va dire ça peut être explicable mais mais tous tout tout ce qu'on vient de raconter là mis dans son ensemble ça fait quand même beaucoup de choses suspectes beaucoup surtout qu'en plus c'est pas fini parce que il nous arrive encore une chose avait manu je l'explique dans la vidéo mais là aussi on était sur les fesses quoi donc on va pour repartir on rentre à la voiture donc on repart vers la voiture puis là je vois un petit chemin sur le côté je me dis tiens avant de partir j'aimerais l'emprunter voir où ça donne et tout et là manu me fait ouais bah vas-y je vais avec toi et tout ok franchement on a fait aller quoi un mètre à les deux mètres maxi on commence à rentrer et là on entend un truc ça vient juste de l'autre côté de la voie ferrée parce qu'attention le cadre c'est la voie ferrée le bois et tout c'est film d'horreur le truc et là on entend un truc un truc guttural qui fait mais franchement en fait je me suis tétanisé sur moi j'ai plus bougé j'ai regardé manu comme ça puis manu il m'a regardé j'ai fait tant d'une fait ben oui j'ai entendu et là je fais ok on est deux on a entendu la même chose la même chose ensemble au même moment et c'était vraiment pas humain ce qu'on a entendu c'était pas humain par contre c'était pas agressif je tiens à souligner c'était pas agressif mais par contre c'était vraiment pas humain c'était vraiment pas humain c'était guttural il y avait attention ouais c'était quelque chose mais quoi je sais pas en tout cas de l'autre côté de la voie ferrée on voit bien que c'est hyper dense aussi c'est la forêt c'est la forêt ce ne sont pas des champs comme quand tu passes la voie ferrée en fait cette voie ferrée elle fait dol lausanne d'accord donc elle traverse la forêt de chaud et de chaque côté il n'y a pas de champ il n'y a pas donc impossible à moins que je sais pas mais 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 impossible qu'on connaît le son qu'on a entendu tous les deux ce bruit qu'on a entendu ben je sais je sais ce que c'est c'est le même qui qui a cassé la première branche qui a cassé la deuxième branche et qui nous c'est je le sais parce que parce que je vais là bas il me suit et il m'a fait maintes et maintes péripéties ouais ouais non non c'est alors moi j'ai pas identifié ça comme un son que je connaissais déjà alors aussi ouais ouais c'est assez alors après j'ai pas une grande connaissance non plus mais j'ai quand même il serait que j'ai oublié le dire mais quand même j'ai un diplôme d'état avec un support environnement c'est moi même qui ai voulu le passer donc j'ai quand même un minimum de connaissances et j'ai bon une préqualification métier du sport et activités de pleine nature donc du coup j'ai quand même une connaissance de certaines choses je suis pas un expert je suis pas un spécialiste mais j'ai quand même un minimum de connaissances et c'est vrai que ce son guttural je ça m'a fait vraiment c'était vraiment je te dis moi je suis on est resté comme ça a pu bouger moi ça m'a mis un frein j'ai dit je sais pas si je continue ou pas on a continué un peu mais on est revenu après on est reparti mais au final on finit cette histoire là bas de dans ce bois avec quand même pas mal de choses qui se sont passées chacun de nous a été témoin la plupart ont entendu aussi c'est c'est vraiment un endroit qui moi me fait dire qu'il s'y passe probablement certaines choses maintenant encore une fois peut-être qu'on a mal interprété aussi tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a je ne dirais pas imaginer parce qu'on ne l'a pas imaginé on a bien entendu on a bien vu maintenant c'est de loin c'est machin donc voilà on peut on peut pas affirmer les choses mais quand même on était un bon petit groupe personne là bas à ce moment là et tout ce qu'on a vécu quand même c'était c'était assez bizarroïde franchement je sais je sais parce que je connais bien l'endroit et qu'à chaque fois il se passe voilà il se passe des choses et j'en suis certain j'en suis certain voilà la preuve en est c'est que vous êtes venu et il s'est passé ces choses là mais imagine quand moi j'y vais tout seul parce qu'au début j'y allais tout seul et quand il se passait des choses comme ça quand il y avait des branches fouettées il y avait j'étais suivi d'un seul coup tout devenait noir mais sombre mais sombre on se rend même pas compte parce que ce que je décris c'est vrai ça devenait sombre et là tu sentais une présence tu sentais qu'il y avait quelque chose et à chaque fois que je suis allé là bas il s'est passé des choses comme ça voilà et c'est pour ça comme tu le soulignais dans le reportage je n'y vais plus tout seul parce que tout seul j'ai peur je suis désolé de le dire mais j'ai peur voilà non mais c'est bien parce que merci pour ta franchise comme ça tu on voit bien que tu le ressens quand tu dis voilà et c'est normal parce que moi je pense que je serai dans le même cas que toi manu maintenant tu sais je devais faire l'enregistrement de quelque chose qui t'arrivait en vélo on devait retourner on devait aller sur ces lieux et je devais aller la voie ferrée la voie ferrée la fameuse voie ferrée du coup mais est-ce que tu voudrais bien le partager ce que tu as vécu là-bas avec moi parce que je sais pas tout en détail mais en même temps avec toute la communauté et avec les monts pas volontiers volontiers raymond j'en ai parlé déjà donc il est déjà courant il est déjà bon tout simplement tout simplement cette même voie ferrée d'accord qui traverse la forêt de chaux et à cet endroit donc à la forêt du temple d'accord c'est la forêt qui est juste derrière où on est allé un jour je faisais du vélo comme ça comme ça quoi je fais du vélo tu vois et je me regarde alors au début avant la forêt bien entendu il y a des champs et il y a des sous-bois et je pédalais et puis je regarde et je vois des des structures en bas et dans ma tête dans ma petite tête à moi je me suis dit waouh c'est un signe et je continue à pédaler comme un bambin tu sais comme un gamin qui fait du vélo voilà et puis au bout d'un moment c'est pareil j'ai toujours cette j'arrive à l'endroit pratiquement où on était d'accord quand on a eu ce sont culturale et je me dis retourne retourne on retourne parce que je me sens pas bien bon au début manu manu je te coupe et j'avais dans ma petite dans ma petite tête j'avais idée de descendre pour voir exactement ce que c'était vraiment des gros morceaux d'art c'était des gros arbres et je continue en fait en vélo je n'ai rien entendu je n'ai rien entendu ce jour là et mais mais il y avait quelque chose en moi qui me disait retourne retourne ne va pas plus loin et j'étais pratiquement à l'endroit où il nous est arrivé toutes ces aventures mais de l'autre côté de la voie ferrée d'accord et paf hop je retourne comme un petit garçon et je pédale comme un petit garçon tu sais que je suis évidemment et je pédale et à un moment je me dis tiens je vais passer je vois qu'il y a un petit chemin qui permet de 2 2 2 c'est un raccourci en fait et je me dis je vais le prendre simplement c'est dès que je me suis engagé sur ce putain de raccourcer mon vélo a stoppé net et j'ai été projeté en l'air sur 3 mètres de longueur c'est à dire qu'en fait j'ai été poussé j'ai poussé dans le dos ou a été contre un mur poussé dans le dos poussé dans le dos parce que impossible c'est carrément impossible que le fait de prendre un petit chemin comme ça me projette sur 3 mètres j'ai été poussé dans le dos poussé dans le dos je le sais je sais très bien je suis pas fou je suis ressorti c'est moi qui suis tombé donc je sais exactement ce que j'ai volé tu vois j'ai volé très loin et à la vitesse où j'arrivais je devais arriver à trois kilomètres heure pour prendre le petit chemin aucunement c'est impossible qu'on vole de trois mètres sauf si on bute contre quelque chose soit si mais là simplement j'ai été poussé j'ai été poussé et je sais que j'ai rien senti j'ai rien senti j'ai volé en l'air mon pote j'ai juste volé en l'air je suis tombé sur les cailloux et chaignais de partout et je me suis dit oulalala et j'ai pensé qu'à une chose c'est rentrer chez moi pour pour côté risé toutes les plaies que j'avais et basta et mais j'ai été poussé j'ai été poussé et c'est toujours au même endroit il était sur une ligne droite non je prenais un petit virage mais franchement quand arrive à 3 km heure 5 km heure en vélo et que non mais sans déconner tu voles pas sur trois mètres quoi tu ne voles pas sur trois mètres là j'ai volé sur trois mètres j'avais l'impression d'être batman j'avais l'impression de voler était poussé et j'ai volé sur trois mètres et j'ai attiré dans les cailloux dans un piteux état mais bon voilà voilà et toujours au même endroit toujours au même endroit on en revient toujours au temple et la forêt qui est derrière et ça j'en suis persuadé et là on peut y aller soir là maintenant là tout de suite il va se passer des choses voilà voilà alors c'est vrai que c'est chouette qu'on soit allé devant donc cette cette bâtisse qui était templière à l'époque c'est bien et on a là on a une il faudra faire émilie un jour parce que je pense qu'émilie pourrait nous 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 décrire et nous expliquer pas mal de choses par rapport à cet endroit ouais je pense je pense parce que ce qui est bien c'est qu'on peut lire dans le descriptif du lieu que c'est hanté par des bêtes fantastiques oui oui et ça et donc bêtes fantastique et on fait quelques années on avance un peu on se retrouve donc dans dans un lieu dans le lieu où on était ce chemin et c'est incroyable cet endroit cet endroit est incroyable parce que moi la première fois où j'y suis allé j'ai comme été attiré tu sais je passais en voiture en fait je passais en voiture et et je sais pas pourquoi ça a été instinctif il a fallu que je tourne à droite sur le chemin que tu connais et il a fallu que je tourne ça a été plus fort que moi ça a été mécanique mécanique il a fallu que je tourne sur la droite je me suis garé j'ai marché et là j'ai commencé à entendre des choses voilà j'ai commencé à prendre des choses alors je ne suis pas un super spécialiste par contre il est vrai que je me suis intéressé au sasquatch depuis de nombreuses années parce que parce que je trouve ça absolument fantastique et je parlais à des amérindiens j'ai parlé avec des amérindiens qui expliquaient exactement voilà 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 mais par contre le dogman jamais je vois jamais je m'y suis intéressé c'est pas que jamais je m'y suis intéressé c'est que simplement jamais ça n'a croisé mon chemin et et depuis que je suis allé au temple je sais que les dogman existe voilà c'est incroyable c'est juste incroyable cet endroit est incroyable voilà donc c'est bien parce que avant de s'y rendre on s'est immergé dans le lieu parce qu'on a pris connaissance des informations donc du coup on n'est pas arrivé au lieu que déjà on sait qu'il y a des les templiers parler de créatures fantastiques de la vivre de plein de choses donc du coup est ce que tout ce qui est écrit dans dans ses récits n'est que légende tu vois ce que je veux dire parce que quand tu arrives et qu'après tu vis tout ce genre de fin ce genre de situation ça ça pose question tu sais si jamais si jamais il ya des légendes depuis si longtemps concernant ce lieu et que nous au jour d'aujourd'hui on arrive à ressentir des choses et c'est pas pour rien c'est pas pour rien alors moi il ya un truc par contre ce qui me qui me questionne c'est comment par exemple les mecs qui font des coupes de bois comment ils ne ressentent rien ça j'arrive pas à comprendre ça alors ce qu'ils n'ont pas la même sensibilité ils sont là pour couper du bois papa 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 ils coupent leur bois puis ils se cassent tu vois mais comment comment tu ne peux pas ressentir cette putain de présence qu'il ya excusez moi du mot mais mais c'est putain de présence parce que parce que putain tu vas là bas c'est 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 impressionnant c'est impressionnant tu sais très bien virgile tu as bien vu branche à gauche branche à droite ombre machin alors on l'invente pas on l'invente pas en plus j'ai vu j'ai vu je suis renseigné sur plein de choses dans ces dernières semaines effectivement il ya quand même beaucoup de structures qui sont en tout cas les plus grosses qui sont faites souvent sur un passage de gibier oui tout à fait un mot qui passe très souvent donc ça c'est quand même quelque chose qui revient et comme tu le signal là parfois est assez fréquemment si il ya des coupures de bois pas très loin donc on dit des coupes de bois coupes de merde on dit des coupes de pas des coupures j'ai dit les coupures ouais tu as dit des coupures c'est vrai allez couper c'est pas bon on l'a refait voilà des découpes de bois ouais donc est ce que est ce qu'il y aurait quelque chose à gratter à creuser là dessus moi je pense que c'est pas il est possible il est possible alors moi je vais l'expliquer d'une certaine façon il est possible que en plein milieu de la forêt il ya une activité humaine et il est fort possible que les entités qui sont présentes dans la forêt veulent montrer leur présence par rapport à tu vois la présence humaine je pense je pense que c'est possible et c'est pour ça que souvent tu te rappelles on a trouvé super sauture on a trouvé une structure qui était absolument fantastique et c'était juste à côté d'une coupe de bois mais c'est ça c'est pas les bûcherons qui l'ont fait c'est pas les bûcherons possible les boîtes et tout autour il n'était pas coupé c'était pas du bois coupé c'est du bois qui était arraché du sol et qui était posé n'est donc là voilà non pied bûcheron ils ont quelque chose à foutre que de jouer avec des bouts de bois quoi tu m'étonnes quand tu as 50 stères de bois à faire tu vas pas perdre et ben c'est ce que je me dis le mec à la fin de la journée il a vite d'une chose c'est rentrer chez lui boire sa bière fraîche ce carré et pena comme tout le monde quoi donc bon il va pas faire à ton j'ai ma petite structure à faire t'imagines t'imagines donc oui c'est et alors très intéressante dernièrement toujours dans le jura donc j'ai un témoignage qui va arriver très bientôt passionnant aussi la dame m'a raconté qu'en fait elle allait dans le jura et dans un endroit alors je te dirai où c'est précisément manu parce que tu dois connaître et en fait en revenant elle a posé quelqu'un qui courait une personne d'un certain âge quand même et qui courait qu'il a dit sortez de là et en fait il a dit sortez sortez mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe mais oh putain oh putain il y a un bestiaux là-bas il y a un bestiaux il est le bestiaux mais non partez partez il faut pas rester là et donc la dame dit qu'est ce que c'est oh je sais pas c'est énorme c'est énorme et donc elle m'a dit je suis persuadé que ce gars là il a dû voir s'il faut un dogma comme on dit quand il a rattrapé tout le monde il a couru elle a dit tout il sort ce type et qu'est ce que vous et donc il y avait le loup comme on dit dans la région et donc du coup ben voilà donc elle me l'a raconté elle me l'a raconté en off donc c'est pour ça je vous le dis là comme ça ça permet à tout le monde d'en profiter et ouais donc le mec paniqué alors il n'a pas dit bien sûr qu'il avait vu un loup garon ou quoi que ce soit mais quand même il a dit que c'était un énorme énorme bestiole voilà qu'il avait peur et du coup ben il courait pour rentrer chez lui quoi enfin prendre la voiture rentrer chez lui des énormes bestioles il y en a pas 36 il n'a pas 36 si on s'en réfère à tous les récits etc on a on a les sasquatch ou les hommes des bois comme bonsoir aux amis grenoblois en leur souhaitant une belle soirée et en leur toute amitié aux amis de grenoblois il y a voilà il y a l'homme des bois le sasquatch et puis et puis on a ce dogman et ça ce dogman il va falloir qu'on comprenne un peu d'où il vient et pourquoi il pourquoi il est là moi moi ce que j'aimerais comprendre c'est pourquoi il alors j'ai plein d'explications parce que j'ai lu des livres mais pas des livres qui seront disponibles sur amazon des des livres des vrais c'est à dire c'est des gens ils s'appellent bradji tu vois et ce mec là écrit un bouquin qui est complètement pertinent et intéressant parce qu'en fait ils donnent une solution et une explication à ce qu'on ne comprend pas alors il est parce que parce qu'il y en a d'autres qui qui écrit des livres et puis qui qui mais par contre ils donnent aucune explication il dit c'est une bestiole qui court bien sûr tu as raison moi mon grand père était chasseur il n'a jamais vu de dogman jamais 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 par contre la chose que bradji alors je m'excuse de citer à nouveau son nom au contraire salutations bradji est sur amazon aussi fait gaffe oui oui mais je m'en fous oui mais enfin bon achetez pas n'importe quoi sur amazon parce que déjà ça pollue et mais le truc il est je pense franchement aussi si tu me laisses un peu de temps là je pense parce que j'ai regroupé pas mal de choses entre bradji entre jp et tous ces gens qui s'intéressent à cette cette fabuleuse quête qui est la quête des des entités qui peuplent nos forêts et j'ai regroupé en fait le truc il est tout simple jp qui est un homme scientifique nous explique que la science actuelle a admis qu'il y avait deux dimensions parallèles à la nôtre d'accord déjà rien que ça on devrait déjà commencer un peu à réfléchir c'est à dire que ces deux dimensions qui sont comme tu vois moi hop j'ai la table j'ai le voilà 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 et il en existe deux à côté et donc moi je pense honnêtement honnêtement alors après j'ai pas la science infuse mais j'ai le droit de toi partagé ton opinion personnelle il n'y a pas de mal c'est moi je pense sincèrement je pense sincèrement que tout ce qui est sasquatch dogman bon le dogman c'est une autre c'est c'est autre chose d'autres manières spéciales sont des 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 créatures qui font partie de ces deux mondes parallèles et qui et qui parfois rentrent dans le nôtre comme nous on peut des fois aller dans au niveau des rêves au niveau de tout ça enfin bon là on passerait des heures à parler tout ça mais je pense sincèrement qu'elles viennent vraiment d'une autre dimension et qu'elles ont besoin de se matérialiser par exemple un dogman pourquoi on le voit toujours en train de bouffer pourquoi parce que en fait il est il fait partie d'une autre dimension et s'il veut se matérialiser dans la nôtre il a besoin de se nourrir et de devenir comme nous on est tout simplement tout simplement après moi là dessus je peux pas y mettre enfin moi je reste quand même très beaucoup de recul avec les théories c'est pas une bestiole c'est pas une bestiole qu'on va croiser comme ça parce que après c'est vrai que non mais sinon on n'a pas de virgile virgile sinon attend les chasseurs font des battus les gens vont aux champignons tu vois tout le monde verrait tout le monde verrait ces choses là si vraiment c'était des animaux terrestres normaux tout le monde les verrait c'est évident c'est évident les chasseurs quand ils font des battus tu vas pas me dire qu'un dogman si vraiment c'est un gros loup tu comprends ce que je veux dire ils en voient peut-être manu mais ils disent rien alors j'ai beaucoup rencontré de chasseurs bourrés mais j'ai jamais rencontré de chasseurs qui m'a dit qu'il avait vu un dogman parce qu'ils n'en parlent peut-être pas c'est il ya des chasseurs très pro aussi ce que je veux dire par là c'est que ça peut être une théorie comme une autre il n'y a pas de souci et de toute façon comme tu le stipules c'est vrai que à la fois raymond a raison en disant que oui peut-être qu'il n'en parle pas et toi tu as raison dans le sens dit c'est vrai que c'est pas normal qu'on n'en voit pas plus qu'on n'ait pas plus de on l'entend maintenant quand on émet des théories le problème c'est que alors faut oser le faire et c'est courageux on devient esclave de ce qu'on propose donc on devient esclave de sa théorie donc du coup moi je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui même si ça reste une théorie intéressante sur l'aspect dimensionnel et tout ça de là à émettre que c'est les basses il est du bas astral et qu'il a besoin pour être comme ça ça je là dessus voilà mais mais c'est ce qui est en fait il virgile le truc il est je m'excuse de couper mais en fait ça expliquerait tout c'est à dire que ça expliquerait le fait que depuis le moyen-âge ou avant on ait eu ses apparitions on ait eu ses légendes et quand et que et qu'en fait et ben selon toutes ces années et ben on n'a pas de preuve physique avec les chasseurs avec les et pourtant les chasseurs dieu sait qu'ils en font du rafu dans les dans les forêts quand ils font une battue quand ils font une battue c'est une battue mec c'est à dire que tu as les chiens au cul tu as les mecs comme ça je veux dire une chose si vraiment si vraiment le dogman était 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 matériel tel un loup ou n'importe quoi et ben je pense qu'on il ya des mecs qui l'auraient vu quoi j'ai dit il faut être logique il faut être logique alors que là on nage toujours dans cette dans cette dimension où c'est incroyable en fait en fait c'est incroyable et moi j'en suis persuadé je dis bravo à braji parce que parce que parce que il a réuni tous les éléments il a expliqué la chose de façon intelligente et ça me semble à l'heure actuelle l'explication la plus logique qui soit parce qu'autrement qu'on m'apporte d'autres il y en a qui le font sur d'autres chaînes mais qui racontent n'importe quoi mais 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 qu'on m'explique moi moi je veux qu'on m'explique parce que quand j'aperçois une masse noire quand j'entends des branches craquer quand je sais que je suis suivi et c'est c'est pas c'est pas un animal normal tu comprends c'est à dire que c'est pas c'est pas assez un lynx même si c'est un prédateur il va jamais te suivre jamais tui par contre le dogman moi il me suis moi ouais ah ouais quand je vais là bas là dans la forêt ah bah oui il est derrière moi ouais ouais il est à mes côtés et je t'entends craquer je l'entends j'entends qui marche un lynx il fera jamais ça pourtant c'est un prédateur c'est un prédateur un lynx parce que demande à jp il dira qu'un lynx est vachement plus dangereux qu'un loup par exemple et le lynx ne te suit pas donc c'est quoi cette bestiole qui est à côté de nous et le lynx il dénu que c'est quoi c'est quoi c'est quoi voilà pour l'instant moi je pense que voilà c'est des théories très intéressantes surtout que bragi quand il faut reconnaître son engagement sur le terrain quand il a fait ce livre qui est quand même assez conséquent on l'a dit c'est très respectable là dessus et puis c'est intéressant il ouvre de nouvelles portes mais après moi je reste encore je reste ouvert et je vais continuer encore à chercher c'est de et puis si un jour ça va plus d'herbe à j ça ira peut-être plus d'herbe à j si un jour ça va plus d'endurance mais en même temps je me dis est ce qu'il y aurait pas aussi un peu de tout ça est ce que peut-être tu aurais pas des dogman bien réel physique quelque part qui existe et c'est là qu'à ce moment là ils sont plus plus vénère plus énervé et qui s'attaque même à l'homme et d'autres endroits où c'est différent tu vois c'est encore là-dessus exactement tu sais j'ai étudié étudier alors c'est un grand mot parce que maintenant c'est à la mode il ya des gens qui étudient des choses moi j'étudie rien j'ai au niveau du sasquatch du big foot comme on l'appelle moi j'aime pas big foot tu sais c'est comme c'est comme loup-garou j'aime pas loup-garou moi j'aime bien qu'on appelle un dogman dogman et un sasquatch un sasquatch et j'ai étudié au fait dix ans en fait que je m'intéresse au phénomène et je suis en contact permanent avec des gens qui vont sur le terrain et qui m'expliquent les choses qui m'envoient des idées et voilà et en fait en dix ans et ben je me suis je me suis rendu compte que il y avait plusieurs explications logique à tout ça c'est à dire que on a cet aspect bien sûr tu vas voir les amérindiens les amérindiens vont dire eh ben il ya une tribu dans la forêt d'accord et c'est eux et on les embête pas et on communique avec eux et tout va bien et c'est une autre tribu et depuis depuis tout le temps les amérindiens considère les sasquatch de cette de cette sorte par contre on a un souci c'est au niveau du dogman parce que le dogman en fait alors il ya certaines tribus amérindienne qui disent que ce serait les les gardiens des portes et les gardiens des portes ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que en fait on parle bien dimensions différentes d'accord les portes et ce serait les gardiens un peu comme le berger allemand va garder la maison et et voilà et moi je me j'essaie de comprendre tout ça alors j'essaie grâce à des gens comme vous voilà j'en suis très content parce que on peut on peut partager on peut comme voilà et grâce à vous ben je me rends compte que tu sais manu moi chaque fois maintenant de fin de témoignage je demande à témoin ce qu'il en pense quel est son point de vue à lui et ben tu sais quoi je m'aperçois qu'à l'heure d'aujourd'hui ça fait huit mois maintenant que ma chaîne ouverte et je m'aperçois que quand même si on fait le quota sur que pensent réellement les témoins en tout cas leur avis personnel sur la chose c'est difficile en fait de savoir parce que il y en a autant qui vont penser mais comme toi à cette théorie peut-être plus inter enfin voilà une possibilité c'est juste une possibilité de dimensionnel et ça ok d'autres beaucoup plus terre à terre c'est un animal achat et il ya aussi la sorcellerie qui vient jouer son rôle aussi et mais moi d'un côté je trouve ça intéressant d'avoir l'avis de tout le monde c'est pour ça que manu toi tu partages ton point de vue tu as tout à fait le droit de le faire et je pense qu'il faut pas fermer les portes et à différentes théories à laisser les gens s'exprimer parce qu'à l'heure d'aujourd'hui il ya rien qu'atteste quoi que ce soit donc au final on a le droit d'avoir des idées divergentes donc voilà c'est moi je n'impose rien moi je sais pas que j'ai n'appelé rien que ici si tu veux avoir si tu veux voilà donner ton avis toi tu peux le faire c'est à dire que il ya des gens qui vont dire ah t'as lui il est pas con il pense à ça d'autres vont dire ouais mais non c'est n'importe quoi mais au moins on dit ce qu'on pense et à l'heure d'aujourd'hui je pense que c'est important de le faire et c'est la meilleure façon aussi d'avancer de confronter les différentes opinions et puis après on verra de toute façon on est tous dans la recherche donc étudier toutes les points toutes les possibilités c'est d'étudier toutes les possibilités c'est être intelligent et essayer de comprendre exactement ce qui se passe et d'expliquer avec des mots et ça voilà et pour le moment je n'arrive pas à expliquer avec des mots ce que ce que j'ai vécu voilà écoute merci merci de nous avoir partagé tout ça manier et on va rester encore dans le jura et j'aimerais qu'on parle aussi du sentier du loup-garou qu'on a fait dans la légende du loup-garou qui a lieu que j'ai beaucoup aimé mais alors quelle galère il faut le dire aux gens une galère pour trouver la maison de gif garnier en tout cas les parce qu'il en reste je crois qu'on a fait la galère galère qu'aurait pu être évité vraiment ça a été le chef qui nous a dit d'aller ici sinon on n'aurait jamais trouvé non c'est non c'est parti sans avoir vu il suffisait de monter tout droit on a fait tout un tour alors qu'il suffisait de monter tout droit c'était tout droit donc si vous faites le sentier du loup-garou pensez y faites attention parce que on va on va vous indiquer où est le sentier c'est sûr alors la maison donc de gif garnier c'est à dire qu'on y va quand même c'est la chose que tu veux voir absolument il faut en fait quand on monte continuer tout droit parce que ça monte ça monte beaucoup mais après les yeux à gauche mais c'est vrai qu'il n'y a aucune indication c'est sentier du loup-garou puis tu te démerdes quoi voilà et moi j'aimerais revenir sur ce lieu parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une ambiance assez particulière moi je trouve que dès que je suis arrivé sur les lieux là j'ai les poils qui ben je sais pas j'ai ressenti quelque chose vraiment de très fort et droit et moi j'ai trouvé l'endroit déjà pas pas cohérent déjà pour mettre une maison déjà c'est le premier truc qui devient l'esprit quand arrive là bas et puis ouais puis je dirais pas que je me suis senti mal mais tu sens que l'atmosphère est lourde voilà plutôt toi comme quand tu rentres dans un endroit où tu sais qu'il s'est passé des choses pas bien quoi alors je sais pas si après si c'est le psychologique qui prend le dessus ou je sais pas mais effectivement ouais tu tu ressens que ouais c'est pas c'est pas un endroit agréable quoi c'est pas l'endroit où tu as envie de venir pique niquer quoi ouais ouais il ya une empreinte il ya une atmosphère alors moi j'ai ressenti une fois un truc comme ça beaucoup plus fort c'était quand je suis allé sur les lieux où la bombe d'hiroshima est tombée et en fait j'étais je suis arrivé sur les lieux mais je savais pas que c'était pile poil à cet endroit là quoi et là d'un coup je me suis j'étais pas bien je me suis mis à avoir les poils hérissés je me suis mis à pleurer je suis resté comme ça sur place et je pleurais je pleurais je pleurais je veux qu'est ce qui m'arrive qu'est ce qui m'arrive et mon ami qui est à côté de moi elle fait qu'est ce qui se passe je sais pas je suis pas bien je suis pas bien et en fait ouais et elle me dit ben on est sur le lieu où il ya eu la bombe qui est tombée de ça et après alors là je vous raconte même pas quand je suis rentré dans le musée où j'ai vu les photos avec les gosses bol alors elle est tombée tu es une fontaine c'était oui ah ouais ouais mais c'était c'était quelque chose à faire et j'avoue que là il ya il ya une il ya quelque chose c'est celle c'est là quoi tu sens qu'il s'est passé quelque chose de grave et tu le ressens à travers tout le corps et là ça m'a pas fait pareil parce que c'était pas aussi grand la sensation n'était pas aussi majeur mais il ya eu quand même ces petits poils qui se rissaient tout papa bien et toi manu tu n'étais pas pas spécialement bien sûr c'est un lieu qui est chargé de l'histoire déjà une chose je me demande ce qu'il a foutu en haut là à contre tu imagines toi tu sors de chez carrefour pas des courses et il faut monter tout le bordel la guerre non mais non mais il s'est perché mais non pas spécialement par contre par contre oui parce que parce que ce lieu est chargé d'énergie c'est évident évident c'est évident après après je n'arrive pas à capter cette énergie c'est là que voilà c'est là autant j'arrive des fois à capter l'énergie autant l'âge et je me dis qu'en fait le pauvre bougre et ben c'est lui qui a pris pour tout le monde quoi parce que à mon avis il y avait autre chose que ça à mon avis il y avait autre chose que ça c'est pas c'est pas juste gilles garnier qui qui a tué tous et voilà à mon avis il y avait autre chose il y avait autre chose derrière parce que la forêt de la serre la forêt de la serre faut pas citer les lieux merde la forêt de la serre où on est allé tu te rappelles quand il pleuvait des cordes tu te rappelles Raymond il pleuvait des cordes machin et tout où on est allé là aussi j'ai vécu des choses assez exceptionnelles et là par contre j'ai ressenti plus de choses que sur le site de chez gardier parce qu'à mon avis garnier juste été un bouc émissaire après moi je me suis là dessus je peux pas pareil je reste je reste j'ai du recul mais moi je pense aussi qu'il y avait peut-être des attaques d'autres choses et que du coup on a fait le lien avec lui parce que c'était plus facile parce que lui aussi je pense qu'on mettait certaines certaines impossibilités mais ouais mais l'histoire qu'il a rencontré quelqu'un qui qui s'est senti qu'il avait la possibilité de se sentir comme un loup gaou et ça c'est ça rend le lieu encore plus non mais lui de toute façon il a vraiment fait des choses parce qu'ils l'ont ils l'ont pris sur le fait donc il a vraiment fait des trucs mais je pense qu'il n'y avait pas que lui il n'y a pas que lui non quand même pas mal d'autres histoires comme ça où ces gens voilà se disaient qu'ils avaient d'un coup ils rentraient en train c'est le pouvoir de voilà il se sentaient comme un loup garou un loup quoi et ils bouffaient enfin voilà quoi ils ont ils ont fait puis tu sais le truc le truc c'est que c'est on parle du moyen-âge donc au moyen-âge tu avais les cheveux roux tu étais une sorcière tu étais au métier sur le bûcher on te mettait sur le bûcher et donc voilà parce que c'est à cette époque là ces gens là avaient de telles croyances et il faut pas oublier tout ça faut pas oublier d'ailleurs j'ai vu j'ai fait une belle photo c'était sur le mur de la mairie où il y a encore une et c'est ça qui est intéressant c'est que d'aller là bas ça permet de rajouter le côté un petit peu culturel c'est à dire qu'on sent que le village fait vivre cette légende il est en bas et tu rentres passé ces fresques dessinés qui racontent l'histoire c'est chouette moi je trouve ça bien après bon ils y jouent dessus aussi forcément mais est-ce qu'on sera vraiment le fin mot de l'histoire est-ce qu'on enfin je veux dire que les détails les détails je pense qu'on les sera vraiment jamais finalement on sera jamais parce que ça date ça date d'une époque tellement reculé qu'on sera jamais voilà j'ai déjà trouvé une boucherie là bas tiens les garçons au sentier du loup-garou en tout cas on peut voir aussi qu'il ya des on nous explique aussi qu'il ya des gens qui entendait des défunts et tout ça donc pareil on serait mieux où il ya quand même des histoires assez ils entendent et des revenants ouais des revenants il ya les faits aussi une histoire de fait pas il ya des histoires de tout plein de trucs là bas ouais 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 c'était chouette de partager tout ça avec vous c'était vraiment plus et puis je pense que c'est bien voilà de de partager aussi certaines certaines points de vue je pense c'est vraiment important sans partir non plus dans trop de délire voilà mais je trouve c'est ça reste intéressant mais du coup moi je pense que vous avez d'autres choses à dire vraiment peut-être manu soit sur le jura s'il ya des choses que j'aurais peut-être oublié de dire de partager bas que nous on va continuer à enquêter en tout cas de toute façon de notre côté ça c'est sûr là on va repartir sur quelques petites nuits sympathiques à faire à plusieurs on va dire avec d'autres témoins et puis on va voir ce qu'on trouve quoi ici j'aime en trouve quelque chose évidemment on t'enverra tout ça quoi comme d'hab ouais ouais c'est cool et manu toi autre chose à rajouter où on est bon oh non j'aurais plein de choses à rajouter parce que sinon on fait un live de 18 heures oui j'aurais j'aurais pas d'autres expériences à raconter mais ça ça on pourra le faire une autre fois et voilà pour le moment c'est déjà pas mal et on en parlera encore et par exemple tu vois avant hier je suis parti avec mon fils on sortait de chez ma maman de chez sa grand-mère et puis j'ai dit tiens on va passer par là la forêt de la serre tu sais où on est allé en pleine nuit sous les cordes machin et 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 on passe et puis hop je dis hop 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 on coupe la clim on ouvre les fenêtres et d'un seul coup qu'est ce que je vois une putain de structure encore pire que celle là tu l'as vu je te l'ai envoyé en photo en plus ouais je l'ai en photo et mon fils alors oui mon fils lui tu parle lui il est sort pas les couilles ddd ddd et je me gare et je dis bouge pas et je lui dis bouge pas je vais voir un truc mais lui bien sûr papa même à 23 ans il prend la main de son papa et il vient avec moi et on arrive sur un endroit mon pote ah bah là mes enfants tenez vous prêts parce que là le film d'horreur il est pas loin on arrive dans un endroit alors c'est un cercle en fait et c'est un cercle alors tout est vert tout est vert à côté mais tout est vert et là tu as une putain de structure tu as des sapins qui s'enchevêtent machin et tout et tu sais quoi dès que tu mets un pied dedans c'est plein de mouche mais des mouches c'est même pas des mouches c'est des mouches dinosaures elles font elles font trois centimètres de longueur une mouche qui l'aura atteint mais sans déconner est juste à cet endroit là est juste à cet endroit là il a fait la structure manu il a dit waouh là où tu as trouvé cette structure que tu m'as envoyé là c'est non loin de là où on est allé vraiment loin là c'est perdu et un kilomètre avant c'est un kilomètre avant un kilomètre mais toujours le même le même côté le côté gauche et et même mon fils qui alors lui je vais parler de dogman il m'a dit c'est quoi ce nom et et ben quand il est arrivé il m'a dit putain c'est chelou papa c'est vraiment louche l'endroit là c'est il dit c'est pas normal voilà voilà et là voilà voilà donc tu vois tu vois très bien que tout est là quand même là quand même c'est soit quelqu'un qui l'a fait mais non mais c'est impossible il y a quelqu'un qui a fait ça mais c'est impossible c'est impossible que c'est pas quelqu'un qui va venir mettre de et donc tu as un cercle en fait c'est un cercle tu vois bien c'est délimité par la lumière si jamais tu regardes le fond de l'image tu vois que c'est délimité par la lumière et c'est un cercle c'est un cercle et ce cercle est plein de mouches mais des mouches mais je vous en parle même pas mes enfants c'est des trucs et c'est énorme tu marches et ça fait vous et il ya juste dans ce cercle qu'il ya ces enchevêtrement de branche voilà non mais il n'y avait même pas d'odeur d'après ce que j'ai ce que m'a dit il n'y avait pas d'odeur il n'y avait pas d'odeur il n'y avait pas d'odeur c'était c'était voilà et c'est tout enfin voilà moi j'invite tous les gens ceux qui veulent la communauté qui habite dans le jura par exemple un jour ben moi je les emmène et puis je leur montre les endroits que je connais parce que je j'ai l'impression que j'ai un petit peu le pif pour des côtés des endroits un peu comme ça écoute c'est cool c'est cool que tu me partage ces images avec avec moi comme ça j'ai pu le partager avec la communauté mais c'est vrai que cette structure on voit bien qu'il ya une manipulation maintenant d'après on ne peut pas affirmer les choses mais que c'est un lugar où ça soit dans ce que je sais pas mais il ya quelqu'un qui a fait ça je veux dire c'est pas tombé et voilà mesdames et messieurs gérard majest et ça commence à faire beaucoup un peu partout dans les bois où on va on en trouve comme par hasard à chaque fois des endroits où il ya des signalements de bêtes étranges donc je sais pas ça fait beaucoup je pense oui je pense qu'on arrive mais mais vous savez moi je pense une chose revenant la théorie un peu de ce que j'exprimais je pense que de plus en plus de plus en plus on aura des témoignages et des expériences de la sorte j'en suis certain j'en suis certain parce que là actuellement on vit des temps qui sont qui sont assez et je pense que en fait la vérité va éclater de partout voilà voilà c'est tout ce que j'ai à dire écoute on verra bien en tout cas nous nous en tout cas on va faire le nécessaire pour que oui que on arrive à avancer là dessus et qu'on arrive à avoir des semblables de de preuves qui attestent bien qu'il ya bien quelque chose qui rôde ici dans nos bois et dans les bois partout à travers le monde finalement donc voilà mais c'est bien aussi que les gens prennent connaissance que ça se passe aussi en france et pas que dans aux états unis au canada voilà alors si on a la suisse maintenant ça va ou bien écoute est ce que la communauté est prêt à partir en suisse avec nous allez est ce que vous êtes prêts ou pas ah tu as des gens mais qui fait gare tu vas tu vas faire un truc de tu vas tu vas créer une agence de tour de tourisme le dogman tour les hommes sauvages mais encore n'hésitez pas appez moi au 06 bon allez boum on y va let's go en suisse et donc vu qu'on va en suisse et que en suisse on a jean philippe qui nous a accompagné et qui nous a permis d'avoir cette première analyse d'une empreinte qui a été donc trouvé sur les lieux d'observation de raymond mais ça raymond va nous partager un petit peu à avoir cette empreinte là sous nos yeux écoutez il va tout expliquer mais avant ça on accueille notre le domaine scientifique de la chaîne notre jp nationale bonsoir jp bonsoir comment ça va c'est bien et vous et ben écoute ça va je vois qu'on rit bien en six cases emmanuel en fait c'est que les mois de vingt ans ne peuvent pas connaître tu as rajeuni qu'est ce qui s'est passé ah bah écoute ils sont tombés tout seul oui c'est la chaleur en fait j'ai mué donc voilà j'étais en pleine régression de mon côté loup garou et donc forcément ben voilà quoi maintenant ça y est c'est revenu à la normale jusqu'à la prochaine phase on sait tout bon en tout cas jp merci pour m'avoir fait confiance pour voilà pour être venu participer avec nous à cette aventure et pouvoir ben voilà nous donner ton analyse sur cette empreinte qui a été trouvée donc sur le lieu d'observation vraiment eh bien je vais laisser d'ailleurs voilà la parole à raymond pour qu'il explique dans les détails moi bien sûr j'ai tout vécu aussi mais c'est plus intéressant sur raymond qui il passe donc comment on en est venu à trouver cette empreinte pas comme je te l'avais déjà expliqué en fait donc moi j'allais régulièrement après mes observations que j'ai eu là bas pour voir si je trouvais pas ben justement des empreintes ou quoi que ce soit d'autre j'en avais trouvé j'en avais trouvé déjà avec un ami en recherchant les coups de griffes dans un arbre le fameux que qu'on cherchait au début là et on en avait trouvé pas mal autour de gouille d'eau dans la forêt vraiment à l'intérieur de la forêt et puis donc j'avais pris des photos mais bon j'avais pas pris des photos d'assez près au sol donc du coup ben c'était tout flou on voyait rien du coup je savais donner une ou deux mais on voyait quasiment rien donc j'ai dit bon ben faut que je retourne une autre fois puis que je retrouve ces ces fameuses empreintes et je les ai pas retrouvés parce qu'en fait depuis enfin entre temps la l'herbe avait poussé super haute impossible de les retrouver et donc avec ma femme on y était retourné deux trois fois comme ça pour se balader puis en même temps on regardait un peu tu vois mais bon surtout pour se balader mais pas forcément enfin voilà quoi puis d'un coup ma femme me dit c'est quoi cette empreinte là au bord du bord d'un chemin carrément dans une dans une goulotte qui était encore un peu humide parce que c'est là que l'eau est distribuée dans la forêt et on voit une belle empreinte justement mais vraiment bizarre bah c'est donc donc je t'avais passé la première là où je prends la photo à côté de ma chaussure et puis quelques temps après en fait après avoir vu mon je pense mon intervention sur ta chaîne il ya quelqu'un qui me contacte donc qui est suisse aussi qui me contacte mais qui est d'une autre ville et qui me dit oui bah moi je vais souvent dans la forêt là j'ai trouvé des choses aussi puis là on se met à échanger un peu des photos des machins au début il montrait un peu des structures et tout ça puis à un moment donné je dis bon quand j'ai vu qu'ils connaissaient vraiment la forêt tout ça j'ai dit bon bah je vais lui partager la photo que j'ai fait de l'empreinte sur un sachant que moi j'avais déjà vu les photos en plus c'est ça qui est incroyable ouais ouais et du coup ouais parce que toi je t'avais déjà envoyé la photo la première que j'avais prise avec ma chaussure à côté et donc mais entre temps voilà un peu après cette personne me contacte et me dit bon bah voilà on je te montre un peu moi je voulais d'abord être sûr qu'elle me demande pas là le lieu tu vois pas qu'elle essaye pas de savoir le lieu ou quoi que ce soit quand j'ai vu qu'en fait elle était vraiment franche sérieuse et tout ça on a commencé à échanger des photos et puis là et ben il m'envoie je lui envoie à moi pour lui montrer la photo de l'empreinte et bien même toi aussi tu en as eu j'y commence à moi aussi et lui et me renvoie des photos donc exactement la même empreinte mais en plus gros donc c'est celle que moi je cherchais que je trouvais plus justement et puis il me dit ah mais attends j'ai pas que ça puis là il m'envoie une photo donc de l'empreinte mais dans un bac de gens il avait carrément découpé la terre autour il avait ramené chez lui quoi alors j'ai dit bon bah alors ça c'est super parce que du coup si on peut la faire analyser ce sera top quoi qui voilà tout simplement comme ça quoi alors que je la connaissais pas du tout cette personne n'est rien incroyable ouais surtout que moi en plus quand je vois les photos et moi je fais de suite le lien avec moi parce que je vais te l'attendre mais tu as déjà trouvé ce genre d'entrée ouais ouais mais lui aussi mais sauf que c'était pas les miennes des photos là c'était les siennes qui ne connaissaient pas avant rien donc moi j'ai tout vécu aussi et j'avoue que c'était assez surprenant et punaise ouais sacré empreinte et du coup ben ce qui a été bien c'est que quand même il nous parce que faut savoir que encore une fois mais pour avoir cette personne qui vient qui nous disent voilà mais ok je veux bien vous montrer l'empreinte et une confiance à ce qui se fait donc voilà faut montrer qu'on n'est pas des tarés qu'on fait ça sérieusement qu'on est vraiment dans l'idée de chercher à comprendre à savoir qu'on a vraiment une démarche très saine parce que ce qui est normal parce que lui voilà c'est une empreinte qui voulait garder qui voilà c'était il était content de l'avoir trouvé de parler avec toi parce que ça aussi c'est bien que toi tu es venu témoigner sur sur la chaîne parce que comme ça lui ça lui a permis après de trouver ces empreintes là dans ton lieu d'observation et mais voilà c'est pour ça que on l'appellera x ce soir mais voilà voilà merci à lui grand merci pour sa confiance voilà qui du coup ce qui nous a permis par la suite de montrer cette empreinte à jp et d'ailleurs hier je regardais les la saison de ce que je parlais les sophia birman qui me disait regarde parce que tu verras que même dans la bête de breyrod tu verras que ce qu'on appelle les dogman on les entend aussi craquer des branches donc des fois on apparence à tout temps à des bifous tombe sauvage et tout mais elle me dit regarde eux aussi font des trucs pour impressionner donc on n'entend pas de grognement et tout mais crac c'est marché c'est exactement ce que j'ai eu ouais tu vois le début donc elle me dit ça et j'ai trouvé du coup je suis allé voir je me suis intéressé à ça et c'est vrai qu'effectivement quand les deux protagonistes de l'émission me avancent dans les bois la nuit là je peux te dire qu'ils ont comme ça ils ont le caméraman et tout mais ils sont comme ça ouais putain t'as entendu et des grosses tu vois on capte des grosses branches comme ça pour impressionner je pense pour faire peur et ils trouvent des empreintes et donc elles ont été diagnostiquées les empreintes ils ne savent pas à quel animal s'appartiennent donc là on est face à un animal inconnu ça c'est intéressant il retrouve les cinq les cinq doigts donc ça c'est intéressant aussi par contre l'empreinte mesure je crois 15 cm si je dis pas de bêtises et moi je me dis ce qu'on a trouvé là en fait c'est peut-être pas une empreinte de dogman ou d'homme sauvage ou autre est-ce qu'on n'aurait pas les gars trouvé l'empreinte carrément de prédateurs non vous savez pourquoi on dit ça parce que quand on entend que l'empreinte qu'ils ont trouvé là bas qui a été diagnostiquée par de vrais chercheurs et tout ça analyser dans tous les sens du terme il appartient cette empreinte et elle fait je crois qu'elle fait 15 cm à trouver maximum donc je me dis nous c'est quand même encore plus balèze on voit que c'est encore mieux dessiner d'ailleurs avec ces griffes là enfin moi c'est comme ça je vois ça donc je me dis bordel jp c'est une sacre empreinte qu'on a là quand même bah oui forcément oui c'est à dire c'est une empreinte là pour le moment qui est aussi à attribuer à une espèce inconnue hormis si jamais nous avons affaire à un fait oui bien sûr mais un fait comme tu le sais avec plusieurs photos prises par plusieurs personnes différentes à plusieurs endroits de la forêt différents en plus en plein milieu de la forêt qui sait qui s'amuserait à aller faire ça quoi on va évacuer on va évacuer en fait le sujet du fake à titre personnel c'est la première hypothèse forcément qui m'est venue à l'esprit au moment où j'ai fait la l'ensemble de cette empreinte donc je me suis posé les questions savoir qu'est ce qui pourrait avoir provoqué volontairement ou involontairement un fake soit on était sur quelque chose de volontaire c'est à dire qu'une personne savait qu'on allait être attiré à venir voir ce qui se passait et donc à créer à plusieurs endroits de la forêt un nombre suffisamment présent d'empreintes pour dire de susciter notre intérêt et qu'on commence à les diagnostiquer possibilité numéro un bon ok j'y crois pas trop l'hypothèse involontaire était plus intéressante dans le sens où je me suis quand même assez rapidement dit bon on peut peut-être avoir affaire en face de nous à à des gants par exemple médiévaux il y a peu très tru à l'intérieur du de ce bois en fait qui est vraiment quand même à côté de genève des gens qui sont venus pour faire des activités médiévales des des scènes de combat dans le bois des passages sur youtube et que forcément comme il était en pleine bagarre machin etc les mains sont rentrés dans le sol des choses comme ça ok ce qui ne plaide pas pour cette hypothèse c'est la structure même de l'empreinte c'est à dire que bon pour avoir fait quand même quelques années de fêtes médiévales déguisées alors pas vraiment excuse moi de te couper jp on s'est renseigné là dessus en tout cas rémond a fait je crois fait des recherches il n'y a eu aucun événement lié à des festivités médiévales c'est à dire qu'on pourrait toujours éventuellement voir le gars on pourrait toujours éventuellement avoir le groupe anonyme qui venait faire un truc genre youtube club baston médiéval dans le bois quoi donc personnellement j'ai fait donc du médiéval donc je connais le sujet ça fait partie aussi des petites lignes à mettre les gants en fait ils sont assez spécifiques et la première chose que j'ai recherché c'est voir sur la surface supérieure de l'empreinte si justement je n'avais pas les marquages de ces gants parce qu'il faut savoir donc forcément que les doigts sont articulés et à chaque fois qu'il y a une articulation forcément tu as un morceau de fer un morceau de métal qui est présent et donc qui peut donner une empreinte spécifique à l'intérieur de la de l'empreinte honnêtement moi sur l'empreinte que j'ai dit les deux empreintes je rappelle qu'il ya deux empreintes qui ont été diagnostiqués j'ai rien retrouvé tout ça donc pour moi à titre personnel en tout cas raisonnablement et faute d'informations supplémentaires pour moi ce n'est pas un fait que je pense à l'heure actuelle raisonnablement faute en tout cas d'informations supplémentaires que nous avons là en face de nous une empreinte de quelque chose maintenant quoi moi je ne sais pas j'ai exclu toute une série d'animaux j'ai fait des vérifications ça m'a pris 15 jours tous les soirs j'ai dit bon ça pourrait pas être cette espèce là si là j'étais voir les morphotypes j'ai été voir les informations j'ai été voir si j'ai été foire me force est de constater que je ne suis en tout cas moi à titre personnel pas tombé sur une espèce pour laquelle cette empreinte peut coller l'espèce qui se rapproche le plus de cette empreinte si on accepte les griffes c'est le gorille là on a approximativement la taille d'une main de gorille mais ce qui ne colle pas avec ça c'est forcément les ongles les ongles ne colle pas avec les ongles d'un gorille après moi je ne peux que m'arrêter là à ce temps ci je sais juste que ce n'est pas en tout cas une espèce connue de ma part je sais qu'elle a un morphotype qui est très spécifique qui est une patte simienne donc c'est une patte c'est en tout cas probablement même c'est plutôt une main c'est plutôt un antérieur droit je le peux dire que c'est un antérieur droit mais je dois m'arrêter là parce que je n'ai pas d'espèce en tout cas qui avec laquelle cette patte coïncide à l'heure actuelle voilà donc je n'ai je n'exclus la porte je n'ai je n'exclus en fait aucune des hypothèses j'ai toujours d'ailleurs gardé l'hypothèse du fait que à côté de toutes les autres parce que forcément je n'ai pas de preuves infirmantes se fait hormis mes connaissances personnelles sur des gants des machins pareil mais pour le reste partant du principe que cette empreinte est réelle est vraiment une empreinte faite par un animal en tant que médecin vétérinaire avec tout mais avec tous mes défauts et toutes mes qualités je ne sais pas à quoi nous avons à faire à l'heure actuelle jp c'est très intéressant ce que tu dis là et merci pour ton analyse encore une fois c'est que moi j'ai quand même pas mal de témoins qui disent quand il est à quatre pattes cette créature donc on parle de loup garou donc à ses bras rétractables sur le devant parce qu'il a les bras très longues et ils disent souvent que ça a une allure de gorille effectivement que ça donne une impression que ça bouge un peu comme un gorille donc c'est d'accord tu dis ça en fait parce que ce cette description là est revenu assez souvent dans mes témoignages d'accord que ça bouge il y a une seule espèce en fait qui est une espèce légendaire auquel on pourrait rapporter ça qui est une espèce légendaire japonaise qui ressemble en fait une espèce de grand singe mais avec des doigts en fait très crochus et pointus et la tête en fait est un espèce de mixte entre un singe et un espèce de loup je n'ai pas hélas le nom japonais j'ai oublié le nom japonais là et en live je ne saurais pas vous le retrouver mais c'est à peu près la seule chose et encore une fois on parle d'une créature de type légendaire donc ce n'est pas une espèce vivante à l'heure actuelle au japon après pour les empreintes je parle à la communauté en fait vraiment beaucoup plus de photos d'empreintes il m'en a envoyé deux trois il y en avait déjà quand même pas mal après c'est vrai qu'on a eu des fautes jp a pu analyser des photos mais l'empreinte aussi qui avait été donnée par x non pied on a on a aussi retrouvé une empreinte sur place quand on a été avec jp dans la forêt aussi oui oui et puis j'ai eu des empreintes aussi j'ai eu en analyse en fait la première empreinte que j'ai eu en analyse hormis les deux empreintes qu'on a vu sur le site à à genève c'est une empreinte de toi où tu as ton pied tu as ta chaussure à côté d'une empreinte en fait ou là déjà en ce moment là je ne savais pas mettre un nom sur ce que c'était en fait alors ce qui est ce qui est intéressant aussi jp c'est que par la suite on va dans les bois donc là où il ya l'observation de raymond fin là en tout cas c'est l'endroit où lui aurait eu ses observations on rentre dans les bois on se plonge plus profondément dans la forêt et on arrive alors c'est ce qu'il ya de bien c'est le fait de t'avoir on perd pas de temps tu sais voir là où le gibier passe tu sais enfin c'est vrai que c'est génial là dessus comme ça ça permet d'avancer rapidement et donc on trouve cette grosse empreinte aussi qui est vraiment très profonde que tu tu mets d'ailleurs ta règle et et là ce qu'il ya de bien c'est que moi je te dis par exemple ça aurait pu sauter dans l'arbre mais ce qu'il ya de bien c'est que toi tu tu parles de plein d'hypothènes en temps oui il aurait pu faire ça il aurait pu faire si il aurait pu faire ça tu vois les trucs machin et ça c'est génial mais ce qu'il ya de frappant et c'est ça et encore une fois là je je le dis devant devant tout le monde parce que moi j'étais là et du coup tout ce que je construis dans ces vidéos des fois je suis là en train de suivre je me dis mais waouh comment la reliance qu'il ya avec les choses les les dires les faits c'est moi c'est quelque chose qui me qui me surprend à chaque fois c'est à dire que tu dis oui mais il aurait pu être comme ça la même posée et regarder mais s'il ya des gens qui passent au loin ça s'assemblée les côtés logiques oui et oui et en sachant que toi j'y fais à ce moment là tu n'as pas regardé les vidéos la légende du loup-garou où il y avait mon qui dit ouais il est sorti on aurait dit qu'il me regardait comme ça et non c'est à dire que tu déduis une situation en tout cas tu en arrives à une situation où le témoin lui-même est en train en fait de dire aussi que lui mais en tout cas comment il le décrit vraiment c'est que ouais comme si voilà et là moi je suis là en train de filmer ça je fais en fait il faut pour les gens qui sont en train de regarder ce live comprendre que personnellement moi je n'ai que très une connaissance très partielle en fait de l'activité cryptide jusqu'à il ya approximativement trois mois en fait mon épouse est beaucoup plus branché cryptide et suite à chaîne et elle a commencé en fait à venir me trouver parce que sur tu as visiblement un forum et sur ce forum en fait il y avait des photos il y avait des choses qui passaient et donc elle voulait avoir une expertise vétérinaire sur ce qui sur ce qui passait donc j'ai commencé à lui dire oui bon ben ça c'est trace de renard ça c'est terrier de renard ça c'est ci ça c'est mis ça c'est une carcasse attaquée par un lynx voilà enfin grosso modo etc et en fait c'est vraiment à partir de la photo de Raymond que j'ai fait oh qu'est ce que c'est et donc là ça m'a mis le mais je vais être honnête qu'à ce moment là je me suis dit bon je vais commencer à m'intéresser j'ai regardé une ou deux de tes vidéos j'ai trouvé que tu étais quelqu'un qui était en tout cas relativement droit dans ses bottes donc la confiance est installée je me suis dit ok bon il ya moyen probablement de travailler ensemble et donc de là en fait j'ai accepté de pouvoir venir comment je vais dire à genève mais mais en effet je n'avais pas entendu le je n'avais pas entendu le témoignage de Raymond en ce moment là non je n'avais aucune information ce niveau là donc donc ça c'était enfin sur le moment mais vraiment aussi qu'aille dire ça me fait penser à quelque chose moi je suis là je me dis ça on en arrive à ce qu'a vu le témoin et toi tu en fais une déduction sans avoir vu ou écouter l'observation de Raymond et là je me dis et c'est là où on voit l'avancée qui se fait sur le moment tu vois un truc il y en a ils vont rester sur une empreinte ils vont dire ouais ça peut être si ça c'est ok ça c'est ça ça c'est ça oui mais là il va tout et là tu fais tu imagines le temps qu'on gagne là dessus parce que moi même si j'ai mes connaissances dans l'environnement et ça je n'ai pas je n'ai pas autant de savoir donc du coup je mais je bloque il ya des endroits où je me dis merde et c'est là où c'est où je me dis que c'est ce que je voulais moi quand j'ai créé la chaîne je voulais absolument faire venir de vrais professionnels pour pouvoir avancer est vraiment arrivé à ben voilà arriver à amener du sérieux du sérieux sur un sujet qui est qui a ses particuliers il faut le dire mais là quand tu es sur le terrain que tu fais tes analyses que tout s'emboît tout se met en place mais je suis content parce que je me dis c'est ça que je voulais c'est ça servir à ça ça doit servir à ça parce que si moi je me limite avec mes connaissances au bout d'un moment on va pas avancer bien loin je vais faire quoi des témoignages toutes les semaines un reportage je vais dire regardez il ya eu ça il ya eu ça puis finalement aucune analyse aucun lien aussi les gens vont dire ah oui peut-être c'est bizarre mais rien quoi donc sur une forme du va et c'est pour ça que je suis vraiment très content que tu fasses partie de l'équipe et que tu puisses toi amener tes connaissances afin qu'on puisse d'être tous ensemble mais avoir voilà c'est renseignement ces informations qui jusqu'à là nous n'étaient pas permis en tout cas avec mes connaissances à moi et les témoins d'accord merci mais la différence oui mais disons que c'est juste enfin bon je suis chercheur 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 donc dans mes activités vétérinaires j'ai toujours fait de la recherche ça fait 16 ans maintenant j'en fais et forcément là on est arrivé sur quelque chose qui n'est pas connu alors je dis pas que ça n'a pas une explication logique et rationnelle attention ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit moi je crois en rien moi je croirais au loup-garou le jour où je verrais un cadavre de loup-garou en face de moi de préférence un cadavre plutôt quelque chose de vivant parce que bon quelque chose de vivant doit être nettement plus dangereux mais donc là ce moment là je dirais ok les loups-garou existent ce que je veux juste dire c'est que la recherche elle est là justement pour la recherche ne doit pas être que appliquée la recherche doit être de la recherche fondamentale c'est très important on doit pas voir on doit parfois pouvoir perdre du temps sur des hypothèses qui sont même parfois qui ont l'air même parfois totalement farfelues mais ne serait ce que pour infirmer ces hypothèses parce que c'est ça en fait le but de la recherche scientifique à l'heure actuelle c'est d'avoir vraiment une recherche fondamentale beaucoup trop de chercheurs à l'heure actuelle sont des chercheurs en recherche appliquée pourquoi parce que la recherche appliquée amène de l'argent c'est logique mais il faut toujours conserver une partie de de gens un peu sur la bande et j'estime en faire partie où on doit pouvoir prendre son temps pour faire des recherches qui n'ont justement pas un rapport financier mais qui peuvent faire avancer la science en fait il ya quelqu'un un autre chercheur dans comment je vais dire un géologue qui a dit un jour que les connaissances d'aujourd'hui étaient des connaissances que tout le monde estime être carré carré dur certifié puis il ya toujours quelqu'un en fait qui va trouver une nouvelle information cette information sera d'abord dénigré puis ensuite cette information sera acceptée comme une vérité absolue et dans 20 ans en fait la science de dans 20 ans ne sera pas la science d'aujourd'hui alors c'est clair qu'à l'heure actuelle votre graal à vous je vais dire les les cryptides le dogman le comment je vais dire le sasquatch les big food etc ça ressemble c'est une thèse de travail qui en tout cas maintenant doit mériter une exploration scientifique en fait d'où ben forcément tu commences à attirer des chercheurs bon je suis peut-être le premier mais moi je vais t'en trouver d'autres qui vont arriver qui vont arriver en fait à venir à travailler avec toi parce que bon voilà en tout cas jusqu'à preuve du contraire tu m'as l'air d'être quelqu'un de sérieux et donc il n'y a pas de raison que on puisse pas continuer quoi ben merci beaucoup jp et en plus c'est exactement le but c'est à dire que pour moi à l'heure actuelle et le précurseur c'est à dire que tu es celui le port des tendards qui va permettre à d'autres de dire attendre jean philippe lui tu as vu il allé au front il allait il a trouvé un truc pourquoi nous on n'irait pas pourquoi nous aussi on n'irait pas donner notre expertise pour l'aider ou peut-être même une contre thèse aussi on ne sait pas mais voilà qui est des gens qui ont des vraies connaissances une vraie connaissance pour vraiment amener à prendre ce sujet au sérieux voilà pour qu'en fait les gens par la suite comme je le dis dans existence sur le petit intitulé en dessous pour que les gens n'aient plus peur de parler si des gens comme vous s'intéressent au sujet et montre qu'ils travaillent dessus comme tu l'as fait pour l'empreinte mais je pense que ces gens là ça va les rassurer les témoins jouent déjà un gros rôle là dessus c'est à dire ça va donner la force à ceux qui n'osent pas parler de peut-être se dira mais lui il a osé alors même aussi j'ai envie de parler mais si des gens comme toi j'étais qui ont ce statut de scientifique se mettre à s'y intéresser à y travailler dessus et là laisse tomber là c'est à dire que les témoins va dire ok là on a quand même en plus des témoignes des gens sérieux avec de vraies connaissances qui s'intéressent à ça donc pourquoi j'aurais peur d'en parler bien au contraire je vais amener ma pierre à l'édifice mais peut-être que là les gens ne viendront même plus cacher rien me diront ben voilà moi j'ai vu ça et surtout peut-être qu'on aura des gens d'une certaine stature qui commenceront aussi à prendre la parole ça des militaires qui a été comme ce qui a été fait dernièrement je pense à des chasseurs ben voilà et donc pour moi c'est très très important pour ça mais aussi pour la recherche forcément d'accord et est-ce que est-ce que manu tu as des questions à poser à jp non jp je voulais simplement lui dire que c'est une personne que j'admire beaucoup et j'admire sa sagesse et puis il ya un truc vachement important c'est qu'il arrive rationnellement à nous expliquer les choses auxquelles on croit et dont on rêve parce que ça fait partie quelque part du rêve et de tu vois de l'imaginaire un peu tout ça et jp et jp c'est la seule personne qui me remet les pieds sur terre donc merci jp bon voilà il n'est pas non plus parce que j'écoutais la première partie de de l'interview il n'est pas non plus interdit de rêver ou d'extrapoler des hypothèses par exemple l'hypothèse l'hypothèse ces espèces si elles existent une fois moi je mets les guillemets mais ces espèces elles existent il ya grosso modo deux solutions soit elles sont purement matérielles dans notre monde et ça veut dire en fait que l'échantillon de ces espèces est excessivement limité elles se font excessivement discrète par exemple sachez que on voit par exemple en journée ou même pendant la nuit on voit très peu de sangliers pourtant il ya quand même plus de un million d'individus qui est présent sur le territoire de france or on voit quand même très peu de sangliers faut être en battue de chasse pour dire de voir du sanglier faut vraiment que le sanglier soit dérangé pour dire que le kidam qui passe le long de la route voyait un sanglier passer passer en face de lui il ya un million d'individus ici sur des zones comme le morvan il y a des zones de chasse qui ne sont jamais exploré il ya d'autres endroits dans la creuse dans des endroits comme je vais dire dans les alpes où il ya jamais un être humain qui passe si jamais ces espèces sont réellement présentes dans notre monde leur quantité on doit parler peut-être de quelques milliers d'individus guerre plus et c'est quelques milliers d'individus sur des territoires qui sont aussi vastes et qui ne voient quasiment jamais la présence d'un être humain une battue de chasse tous les cinq ans ou tous les dix ans un comment un forestier qui passe ou éventuellement une coupe à blanc qui se met en place de temps en temps mais ces espèces ont au fait de rester excessivement discrète de quitter l'endroit de ne pas être vu ou et éventuellement donc de bien pouvoir se cacher l'autre hypothèse c'est que forcément si ces espèces existent elles ne sont pas de notre monde et si elles ne sont pas de notre monde en effet alors à ce moment là on pourrait préjugé l'existence de dimensions parallèles dans lequel ces espèces vivent et à certains endroits précis pour des raisons et des causes qui sont précises et qui reste à déterminer scientifiquement bien il ya des contacts entre ces mondes et le nôtre et donc à 16 endroits précis et uniquement à 16 endroits précis ces espèces apparaissent oui en effet à l'heure actuelle il ya au moins une preuve scientifique concrète certaines et d'ailleurs c'est le cerne qui l'a mis en évidence c'est l'existence au fait d'au moins un monde parallèle puisque grâce au phénomène physique d'intrication quantique en fait on sait que entre un proton et un autre proton qui se trouve un autre endroit la vitesse de communication de l'information est plus rapide que la vitesse de la lumière ce qui est impossible dans notre monde donc il a fallu que la communication de l'information entre ce proton a et le proton b se fasse par une dimension qui est une dimension parallèle donc on a prouvé par a plus b qu'il existait au moins deux dimensions différentes dans ce monde après ça devient de l'extrapolation mais peut-être qu'il ya en effet plusieurs dimensions présentes et que ces cryptides sont sur un plan d'existence différent c'est une hypothèse de travail peut-être qu'un jour elle sera confirmée par la science peut-être dans six mois peut-être dans un an peut-être dans 20 ans ou peut-être ne sera jamais confirmé mais bon ça après c'est de la recherche encore une fois voilà monsieur a répondu à toutes les questions voilà voilà merci merci beaucoup de nous préciser tout ça parce que c'est hyper intéressant tu vois le le fait que mais on apprend que effectivement scientifiquement c'est prouvé qu'il y ait au moins deux dimensions ça laisse imaginer beaucoup de choses maintenant faut-il encore que d'autres personnes comme toi puissent s'y intéresser peut-être en parler et voir ce que ça peut donner aussi parce que ça fait quand même poser beaucoup de questions de s'imaginer ne serait-ce qu'une dimension c'est c'est fin c'est assez donc oui éventuellement oui ça peut être c'est pour ça que je dis qu'il faut garder quand même l'esprit ouvert et avancer en essayant de comprendre au mieux et je pense que jp toi t'amène ce savoir cette connaissance scientifique et midi elle va apporter aussi ce côté spirituel peut-être plus énergétique aussi et je pense que ça se complète bien mais ça permet aussi de confronter les deux domaines et à l'heure actuelle comme tu dis là scientifiquement enfin il n'y a rien qui prouve si ce n'est qu'avec des témoignages et tout ça mais encore une fois ce n'est pas une preuve en soi que ces choses là existent bel et bien donc le nombre un nombre de témoignages importants avec un nombre de personnes qui ne se connaissent pas devient de facto une preuve d'existence parce qu'il faut quand même pas rigoler je sais bien qu'il y aura toujours le guéluron qui va falloir comment je veux dire commencer à hurler au loup en pleine nuit je sais pas moi entendre un yuski crié au loin en disant voilà mais ça c'est le guéluron ça il ya par contre il ya par contre quand même des gens que j'estime en tout cas ces gens qui ont vu quelque chose ou qui croient avoir vu quelque chose méritent au moins un minimum d'attention de respect parce que eux ils ont quand même vécu un phénomène alors que ce phénomène soit rationnel mais que leur esprit les transformer ou que ce phénomène soit totalement irrationnel et inconnu en tout cas dans tous les cas ils méritent d'avoir la parole et que leur témoignage soit pris en compte même dans des organismes très officiels je pense aux mouffons par exemple où je pense aux j'épants en comment je veux dire au niveau du de la recherche des sur les ovnis et bien il y a entre 6 et 14% des comment je veux dire des témoignages ou malgré tout malgré toutes les recherches qui ont été faites ils ne savent pas ce que c'est des lumières dans la nuit aucune idée de ce que c'est même chose ici il y a un nombre dans les cryptides un nombre non négligeable de comment je vais dire de témoignages honnêtement je n'ai pas tous écouté j'ai pas le temps il ya sûrement des témoignages qui peuvent très bien se rapporter à des chiens à des lynx à des loups à d'ernard à autre chose des chats qui miaulent que sais-je mais toujours est il que il ya certainement aussi un nombre non négligeable de ces témoignages qui sont des témoignages réels avec des gens ils ne savent pas ce que c'est et personne ne peut dire ce que c'est à l'heure actuelle et donc encore une fois le témoignage en lui-même est une preuve d'existence après maintenant le but du jeu c'est de passer au delà de la preuve de témoignage pour arriver sur du concret ce qui est très dit semble très difficile à mettre en place il ya énormément de gens par exemple qui ont vu comment je vais dire dans le loch ness qui ont vu la présence du fameux monstre du loch ness de nessie donc ils ont des témoignages de l'existence d'une espèce de être préhistorique qui est capable de nager dans l'eau etc mais il n'arrive pas à prendre la preuve ultime c'est à dire la photo un élément de peau quelque chose qui pourrait dire voilà en effet l'espèce existe sur ce plan si mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'existent pas personne ne peut dire non mais si n'existe pas il ya trop de témoignages pour ça alors peut-être qu'il existe peut-être qu'il n'existe pas mais les témoignages en soi sont déjà une preuve d'existence et c'est la même chose visiblement pour le loup-garou le dogman etc je remarque quand même qu'il ya énormément de témoignages même chose pour ce truc le glimmer man il ya énormément de témoignages des gens totalement crédibles des gens avec un métier je vais dire qu'il aimait je vais dire leur témoignage si jamais il est mal pris ces gens peuvent mettre en cause leur intégrité professionnelle peuvent mettre en cause leur renommée ils n'ont aucun il n'y a aucune utilité pour eux je vais dire d'aller faire un fake d'aller faire du buzz si ce n'est d'ailleurs que d'avoir des ennuis derrière donc ces gens là méritent le respect et il faut les écouter à ce niveau là je suis totalement d'accord après maintenant il faudra là c'est sûr qu'arriver à trouver la preuve le poil l'adn un morceau de peau du sang une canine des photos concrètes tout ça ou voir même pouvoir arriver à mettre la photo en rapport avec des preuves sur le terrain indirect alors là c'est sûr que tout de suite ça ouvre des portes un oui ça c'est la phase suivante en fait mais c'est bien que tu tu puisses être là pour pour étayer un petit peu ce côté ce côté sur l'autre plan on va dire sur le côté que ça pourrait être quelque chose peut-être que qu'il soit pas de qu'à des moments il y ait des interactions qui se font parce que il y a peut-être des dimensions qui se rendent dedans je sais pas un truc comme ça on pourrait dire tout est envisageable à partir du moment où en fait c'est ça qu'il faut comprendre faut surtout pas faire de biais cognitif ça c'est la pire des choses il ne faut pas croire il faut juste constater des faits et émettre tous des champs d'hypothèses possibles et de là en fait quand on ne sait pas ce que l'on cherche et bien tout peut arriver que si jamais par contre d'office on commence à fermer des portes alors là forcément on ne va trouver que ce qu'on va chercher donc c'est peut-être honnêtement multidimensionnel j'en sais rien c'est peut-être uniquement purement dans cette dimension j'en sais rien tant que je n'ai ni une preuve qui va me conduire à gauche une preuve qui va me conduire à droite tout doit rester possible en fait c'est ce que c'est un peu ma façon de voir les choses aussi c'est quand même vrai c'est ça c'est à dire qu'il n'y a rien à moi aussi qui me fait dire que pourtant je l'ai vu je l'ai vu à trois quatre mètres de moins cette chose noire là mais qui mangeait d'ailleurs donc je pourrais de suite te dire ce que j'ai vu c'est totalement rationnel ce qui était le cas donc je vais de suite mais c'est encore une fois c'est à dire que là c'est quelque chose qui m'est trop personnel si je me si je deviens esclave d'une théorie qui est personnelle et propre à moi c'est à dire que je l'ai vu manger machin et tout donc ça existe c'est là c'est palpable c'est réel c'est pas un truc qui vient d'une autre dimension je deviens esclave de ma façon de penser et quand je vais parler aux gens je vais devoir les influencer et leur donner une direction pour moi que ça aille de mon côté de ma croyance personnelle si ma théorie est payée ça fait ça fait du bien j'aime pas dire ça mais ça fait du bien mon business ça rassure en fait voilà moi je pense que non il faut rester l'esprit ouvert c'est pas parce que je l'ai vu et que je la détaille de cette façon là que forcément j'y rattache mais que voilà c'est bien là c'est surtout que encore une fois avec avec l'esprit ouvert l'un n'empêche pas l'autre peut-être que ce jour là quand tu as vu cette créature elle était totalement dans ton monde à toi elle était totalement dans une danse dans cette dimension d'autres personnes en fait par exemple vous avez vous avez des gens qui sont médiums donc des gens qui peuvent voir au travers du voile des apparences avec des qualités scientifiques qui ont été étudiés honnêtement il faut se pencher sur le sujet la médiumnie a été étudiée à pas de nombreux endroits dont notamment dans certaines universités tant d'ailleurs en amérique en russie des deux côtés pour des fins qui sont un peu plus pas surtout des fins d'espionnage tout simplement mais mais donc grosso modo il y a il y a des textes scientifiques qui sont sortis sur la médiumnité et donc peut-être bien qu'en fait certaines personnes ne voient pas quelque chose dans ce plan si d'existence mais tout simplement sont des médiums qui ne se savent pas médium et voient ça sur d'autres plans tandis que peut-être que donc au contraire il y a des gens qui sont excessivement carré carré qui ne voyaient rien mais en fait ce jour là parce que toutes les conditions étaient réunies au moment de la rencontre en fait il était en troisième dimension ici dans notre espace tridimensionnel et il il était là il mangeait il buvait et qu'une heure après il serait plus là quoi tout est possible en fait c'est ça c'est ça le message c'est que tout est possible à l'heure actuelle tant qu'on ne sait pas quoi on a à faire et c'est surtout qu'il faut maintenant pas fermer de porte en fait pas dire se lancer dans une dans une pensée à se dire déjà le simple fait dire ça n'existe pas ok d'accord mais ça c'est déjà clivant parce que tu dis ça n'existe pas ok mais prouve le moi qui n'existe pas oui mais on ne s'est pas prouvé quelque chose qui n'existe pas non attends il ya quand même les témoignages il ya quand même des choses qui sont qui sont intéressantes il ya des choses qui sont là qui sont présentes faut quand même trouver une explication moi je veux dire ok et je le prends comme ça bigfoot loup-garou dogman etc pour moi ça n'existe pas d'accord mais par contre l'empreinte que j'ai que j'ai analysé elle existe j'ai eu dans les mains je l'ai vu j'ai fait tous les tests j'ai pris toutes les tailles toutes les mesures à qui appartient cette empreinte là il me faut une réponse et c'est comme ça en fait que l'esprit scientifique doit fonctionner laisser le champ des possibles ouvert ok on peut parler d'autres cas qui étaient intéressants parce que il ya trois quatre mois d'ici je me suis intéressé à la bête du gévaudan à l'exemple c'est très interpellant bête du gévaudan c'est certainement pas un loup il ya il ya autre chose derrière alors quoi bonne question je voulais te poser cette question je sais plus si je t'avais posé mais je devais faire un live sur la bête du gévaudan avec une personne il ya qui s'est passé qui est un spécialiste de la du sujet ça fait plus de 40 ans qu'il travaille dessus qui a des récits d'époque assez troublant et je voulais les maîtres mais je voulais te je voulais que cette personne là vient en parler et que tu puisses aussi toi participer à cela pour amener voilà ce côté scientifique mais aussi toi avoir ta déduction sur ces récits là pour nous dire quelle bête pourrait être cette bête qui sort de trois mètres de machin voilà que c'est bien d'avoir une personne comme toi pour nous donner son avis maintenant pour l'instant c'est un stand-by parce que voilà il ya cette personne a souci de santé hélas donc on attend on verra plus tard mais sachent qu'en tout cas cela il aura lieu quoi qu'il en soit le jour ou l'autre tout coeur que tu seras avec nous pour participer pour baie tu puisses donner ton point de vue là dessus d'accord en effet donc tu vois il ya toujours des informations des témoignages ou des ou des preuves indirectes qui méritent de toute façon une attention particulière parce que le but du jeu c'est qu'il faut trouver c'est ça c'est comme ça que ça marche la science en fait le but du jeu c'est d'avoir l'explication la plus rationnelle possible et qui rentre dans les rasoirs de la science notamment le rasoir d'ocam donc l'explication la plus simple doit normalement toujours l'emporter d'accord mais il ya d'autres canevas scientifiques qui sont présents qui existent et qui fonctionnent d'une certaine façon et il faut faire il faut trouver en fait à chaque indice l'explication scientifique la plus logique fustelle même une explication scientifique de quelque chose d'inconnu d'accord c'est pas parce qu'on trouve une empreinte qu'il faut dire que c'est un non non il faut dire que cette empreinte ce n'est pas un loup ce n'est pas un lynx ce n'est pas ci ce n'est pas mis ce n'est pas tel machin et donc forcément cela à ce moment là qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est mais ne pas alors partir dans des hypothèses c'est ci c'est mis ces machins non là on n'a pas de preuves là maintenant par exemple la 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 démarche suivante à faire sur la la région de genève par exemple c'est d'arriver à blinder la la zone de caméra pour essayer d'arriver à trouver une preuve photographique continue à chercher une empreinte ça j'aimais j'aimais une hypothèse j'aimais une hypothèse moi je pense sincèrement du fond du coeur que tu peux installer toutes les caméras que tu veux tu choperas jamais un cryptide aucune idée je ne sais pas je ne sais pas l'impression que ça me laisse c'est aussi tu veux mettre toutes les caméras de surveillance tous les machins que tu veux tu ne chopera jamais un cryptide et il est possible c'est mon sentiment voilà il est il est possible par exemple si on regarde le glimmer man il est possible en fait que c'est ces espèces ont parce que nous restons encore là sur le domaine bien entendu on conjecture là donc ce n'est ce n'est pas un avis mais il est possible que ces espèces après tout si jamais on n'arrive pas à les mettre en évidence et en partant du principe qu'elles sont bien réelles dans notre monde elles peuvent être dotées soit de moyens naturels soit de moyens technologiques qui leur permettent d'échapper aux cinq sens de l'être humain aux cinq sens on a déjà pour revenir au glimmer man par exemple parce que c'est vraiment quelque chose de on sait déjà par exemple qu'il y a eu des tentatives de mise en place de technologies au point de vue militaire pour pouvoir avoir des espèces de vêtements d'invisibilité qui permettent de masquer en fait la personne rien ne dit au niveau du glimmer man par exemple que on n'a pas affaire à quelque chose qui a de la technologie sur lui d'accord voyez donc là tout est tout est possible peut-être qu'en effet les caméras ne prendront rien à ce moment là il faut passer aux caméras infrarouge il faut sortir du spectre visuel habituel il faut il faut faire des recherches il faut mettre des détecteurs on a par exemple un cas très intéressant de d'une chose qui est capable de mettre en route un détecteur d'une d'une maison comment je veux dire d'une maison d'habitation un détecteur de portail d'ouverture donc en fait il ya une caméra avec un système de détection lorsque normalement une personne approche en fait la caméra se met en route pour dire de pouvoir filmer et de montrer le comment je vais dire aux gens qui sont à l'intérieur de l'habitation qui vient se présenter à la porte donc c'est une espèce de sonnette en fait et là pour le moment il ya déjà eu sur un endroit précis dont je tairais le l'endroit j'ai eu l'occasion de voir en fait plusieurs vidéos de quelque chose qui est capable de mettre en route ce détecteur mais en fait à la caméra on n'a rien alors on n'a rien du tout rien voilà on a juste la caméra qui se met en route parce qu'il ya quelque chose qui passe au détecteur on a trois points en fait sur la caméra d'ailleurs j'en parle dans le dans la vidéo si dans le reportage si vous vous souvenez bien un moment je montre ça là il ya trois points et ces trois points se baladent c'est pas des fils d'araignée c'est pas j'ai été voir personnellement ce n'est pas quelque chose qui se met en face de la caméra ce n'est pas des reflets dans une vitre ce n'est pas rien ne peut à l'heure actuelle scientifiquement expliquer ce phénomène qui s'est déjà produit à trois reprises au même endroit mais ça active le détecteur donc ça veut dire quand même que la chose quelle qu'elle soit qui se trouve en face de cette caméra en fait le détecteur qui est un détecteur de champs en ultraviolet arrive lui à la choper donc ce n'est pas visible à l'oeil nu mais si on aurait le matériel scientifique nécessaire pour pouvoir rechercher la chose dans d'autres spectres de couleurs il est fort probable qu'on arrivera à la mettre en évidence là tu es en train de parler des trois points qui se balader comme ça et voilà c'est ça oui d'accord d'accord donc et ça n'a pas été juste une fois non non il y a eu trois reprises à l'heure actuelle d'accord et ils arrivent à déclencher le détecteur au niveau de la porte c'est ça oui on est fait ok ok pour le moment ouais mais on ne sait pas j'y paye pour le glimmer man moi je pense que c'est pas juste un truc militaire une un truc de camouflage ou quoi parce que quand tu vois les témoignages le truc il a il fonce à une allure pas possible mais j'ai pas dit que c'était un truc militaire j'ai juste dit que nous en tant qu'humain on avait déjà su mettre au point des technologies ou s'approchant de ça j'ai jamais c'est un militaire c'est pas cohérent parce que le truc qui va trop vite ils sautent trop il ya un problème quoi ah oui et apparemment il n'a pas une sauture il n'a pas parce qu'on a aussi des choses qui permettent d'aller de courir vite de sauter haut au niveau militaire mais le problème c'est que dans le témoignage c'est la virgile a posé la question de savoir si on voyait vraiment que le corps ou s'il y avait quelque chose si c'était plus gros qu'un corps humain et là c'était vraiment la taille d'un corps humain sans armure sans rien ouais il n'y a pas un truc en plus quoi non mais moi je n'affirme encore une fois je ne prends que cet exemple pour donner une conformation à mon à mon propos moi personnellement je n'ai pas d'avis fait sur le glimmerman je dis juste que si l'être humain est capable de mettre au point des technologies qui peuvent s'approcher de ce genre de phénomènes il y a quand même une preuve on est quand nous on est capable de le faire on est capable de s'en approcher donc autre chose qui existe peut très bien pouvoir le faire aussi d'accord voilà c'est ça mon propos c'est encore une fois de ne rien exclure parce que c'est ces espèces il faut comprendre quand même que en partant du principe que ces espèces sont bien réels 3d tout ce qu'on veut son tridimensionnel chez nous il faut quand même une certaine capacité à pouvoir passer en dessous des détecteurs alors c'est vrai j'ai dit qu'il y avait probablement peu de si jamais bon c'est chez nous il doit avoir peu de sujets on doit avoir quelques milliers de sujets mais malgré tout ces sujets doivent être suffisamment malins que pour arriver à se cacher alors soit ils sont malins parce que naturellement leurs poils la couleur de leur peau la couleur de leur comment je vais dire de leur de leurs poils la couleur de leurs écailles ou que sais ça dépend un peu du cryptide en question leur permet d'avoir un morpho mimétisme dans la forêt qui fait qu'ils sont pas visibles un jour je vais être honnête moi j'étais jeune chasse j'étais pas encore chasseur en ce temps là donc j'ai 18 permis derrière moi je ne chasse plus depuis cinq ans mais donc j'avais quelque chose comme 16 ou 17 ans j'étais dans un bois en train de traquer je prends mon bâton je tape sur un roncier à ce moment là il y avait un il y avait un chevreuil qui se trouvait dans le roncier que je n'avais pas vu alors qu'il était à un mètre cinquante de moi mais il était tellement bien tapis dans les ronces avec son pelage que je lui ai limite mis un coup de bâton sur le dessus du crâne il s'est levé à ce moment là dans la battue tout le monde a été surpris il y avait un chasseur qui était à côté de moi de peur il a mis deux cartouches dans le sol en face de lui il a fait et pan il a tiré dans le sol heureusement il avait toutes les les sécurités nécessaires et le chevreuil est parti et il était à deux mètres de moi et c'était un chevreuil donc ça veut dire quand même que naturellement il existe des camouflages des mimétismes qui sont présents et qui font que même naturellement sans parler de technologie on peut très bien se planquer tu as des panthères toi qui est spécialiste tu as des panthères qui arrive à changer et se morfondent dans l'écorce d'un arbre où tu 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 voilà et et on se demande parce que c'est vraiment intriguant tu dis la panthère elle a changé de couleur quoi en fait maintenant elle a pas changé et elle a réussi simplement et c'est incroyable quand même on vit dans un monde qui est absolument magnifique parce que franchement on se rend pas compte vraiment de toute la beauté qu'il ya sur cette planète on s'en rend pas compte on s'en rend pas compte et quand tu vois des animaux qui sont capables de se confondre avec le paysage qui sont et qui comprennent plein de choses tu te dis mais c'est 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 pas possible qu'est ce que qu'est ce qu'on fait à regarder bfm tv quoi que les yeux et regarder comme la nature elle est belle comme le monde il est beau mais comme il est beau tu sais bien je disais un moment on était dans les bois en train de discuter d'ailleurs en parlant de ça un moment il ya des gens qui m'ont dit oui on entend vous comme ça on sachait que ça c'est manu j'ai fait non je crois que c'est manu effectivement c'est manu j'ai pas fait attention il est un peu plus haut pour que je filme bien le cadre et donc ils étaient sortis du champ et donc au moment c'est vrai que je vois ça doit être toi ou en tout cas voilà c'est pas là dessus il ya il n'y a pas de non c'est un manu je crois que ce soit mais par contre ça ce qu'on a un moment et ce qui est intéressant c'est qu'elle le dit il a dit il suffirait quelque chose à quelques mètres de nous c'est tellement dans ce c'est tellement que il pourrait se mettre derrière un arbre ou quoi que ce soit on n'y penserait même pas on le verrait même bien sûr les animaux ont une capacité à se mouvoir dans la nature c'est leur quotidienne donc forcément c'est normal qu'on ait du mal à qu'on puisse apercevoir à les apercevoir aussi facilement c'est leur job oui et puis de toute façon il ya il ya surtout une chose aussi c'est que la plupart des animaux sont très peureux et donc ils vont fuir dès dès que nous on impose notre présence la plupart des animaux sauvages vont fuir d'accord ce qui est différent avec ce qu'on appelle ce que nous on appelle les cryptides ou là c'est eux qui ont un intérêt parce qu'en fait en fait le truc il est il est tout con il est vraiment tout con tu peux tu peux mettre toutes les caméras que tu veux tu peux chercher comme tu veux tant que le cryptide il aura pas décidé que c'est lui qui va se montrer ou c'est lui qui va se manifester tu peux toujours courir tu n'auras rien et c'est pour ça que la plupart des chasseurs n'ont rien c'est pour ça que la plupart des gens qui se baladent dans la forêt n'ont rien parce que c'est lui qui décide au moment voulu de se montrer voilà c'est rigolo parce qu'en fait moi je suis à contresens de youtube je suis le mec en fait je dis à personne de s'abonner je n'y perce du coup tu sais c'est c'est la communauté qui sont là et allez-y mettez des likes et machin c'est vrai que là dessus et c'est moi qui oublie aussi mais moi quand j'étais que je regardais youtube ça me saoulait à le mec qui faisait trois fois n'oubliez pas de vous abonner abonnez vous liker encore et je te jure même s'ils faisaient un truc que j'aime alors là que d'aller je m'abonner pas parce que c'est tellement chiant des fois c'est mon livre fait gaffe manu je peux te supprimer oh merde manu toi tu as pu poser du coup des questions à jp est-ce que toi raymond tu as des questions à poser à jp non moi j'ai eu toutes mes réponses quasiment à part je suis dire que la prochaine fois je suis un peu plus professionnel pour les eaux parce qu'effectivement j'ai oublié de mettre une petite réglette à côté quand j'ai pris les photos de façon pour ça je te l'ai dit la prochaine fois le vin blanc c'est toi voilà mais à part ça non il n'y a rien d'autre jp avant qu'on passe au prochain au prochain à la dernière partie du coup je voudrais savoir est ce qu'est ce que tu en as retenu toi de ces bois là où il ya eu les observations de raymond il ya est ce que tu as tu as eu un ressenti spécial ou je sais pas les empreintes qui t'ont dit tiens j'ai jamais vu ça oui non ça clairement les empreintes ça j'ai jamais vu ça donc ça faut pas faut pas se voler la face ce qui m'étonne par rapport à mes connaissances sur d'autres espèces c'est la proximité de la ville en fait ça je suis étonné en fait ouais ça c'est vraiment que c'est à la limite on aurait trouvé le même type d'empreintes je vais dire je sais pas là pas loin de chez de chez manuel ou bien aux russes ou ou dans une forêt dans une forêt je vais dire à la limite une journée de marche de n'importe quel village autre truc j'aurais dit d'accord mais là on est on est quand même c'est c'est des zones qui sont quand même souvent visité c'est des zones qui ce qui je vais dire il ya des promeneurs en fait qui passent tout le temps à contre il est clair aussi que cette régie boyeux malgré les promeneurs malgré si malgré mi parce que j'ai trouvé de nombreuses traces de chevreuil dans le bois j'ai trouvé donc des il y avait des traces de renards dans le bois en quantité ça veut dire quand même que le la faune d'une indépendamment de notre cryptide la faune là bas est très habituée à la présence de l'homme alors soit les gens les voient et en fait c'est devenu du du commun et du normal soit en fait les gens voient rien et et en fait ils font leur petite vie mais alors vraiment à cinq mètres des promeneurs quoi c'est plutôt ça parce que la journée tu les vois pas justement tu vois aucun gibier la journée donc ils se cachent ils se planquent qu'ils sont dans les dans les broussailles dans les terrains et bouge pas et puis ensuite arrive la arrive la nuit tous les gusts sont rentrés à la maison et ils y vont et d'un coup il se passe des trucs bizarres c'est ça j'y vais si je dis pas de bêtises à ce que moi je connais je sais que normalement les ours pour délimiter un territoire je crois donne des coups de griffes sur sur les ans et je peux pas confirmer ou confirmer ça comme ça là l'espèce l'ours peut-être c'est possible oui je ne peux pas confirmer ou affirmer ça mais en tout cas comme on a trouvé ces griffes il ya des marquages en fait il y a énormément d'espèces qui font en fait ce qu'on appelle des zones de marquage c'est à dire que sur les alors peut-être l'ours aussi enfin par contre clairement chez le lynx clairement chez le loup le chien les chats les renards sûrement l'ours ça faudrait que j'aille vérifier je suis désolé je ne connais pas mais mais en fait ils ont des glandes à l'intérieur en fait de l'extrémité des coussinets et en fait en effet ils ont des tendances à faire du marquage alors les félidés donc le lynx et le chat le font par exemple sur les arbres les chiens en fait leur font à chaque fois qu'ils font des déjections en fait tu sais ce mouvement de grattage qu'ils ont derrière eux là tout le monde pense que c'est souvent pour pour simplement enfin entasser des de la terre sur leur matière fécale etc non pas du tout en fait ce mouvement est un mouvement de grattage de marquage en fait grâce à des espèces de petites glandes et donc donc ça on a en fait comme scène des limitations du territoire et dire qui est acquis et qui est là quoi en fait ouais ça oui ouais donc tu vois donc on voit c'est c'est griffon que tu vois en haut de l'arbre est ce que ça serait pas aussi pour signifier ici c'est peut-être une partie de mon territoire fait attention encore une fois c'est c'est possible il est vrai que ce jour là par exemple on aurait pu essayer de reprendre des des traces en fait au niveau de cette de ce marquage des traces de éventuellement d'adn ou des traces d'hormones ou des choses comme ça bon ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait c'est comme ça mais mais en effet oui c'est une si une possibilité encore une fois on ne sait pas ce qu'on cherche donc tout est possible oui on sait pas ce qu'on cherche donc c'est peut-être des marquages comme c'est peut-être tout simplement parce qu'il sait pas il sait il s'est il s'est calé s'est coincé en règle générale les marquages en tout cas sur les espèces connues sont souvent des marquages très profonds et multiples sur la main sur le même endroit voyez le chat là qui va faire ses griffles ça c'est très typique il le fait comment je vais dire il démolit votre votre canapé parce qu'en fait il ne fait que marquer le canapé encore et encore à chacun de ses passages en fait ici il a les traces trouvées sur cet arbre me font plus penser à quelque chose qui s'est agrippé à un instant sans vouloir nécessairement marquer la piste en fait oui oui prenez l'exemple de l'ours pour expliquer qu'il n'y a pas je pense pas qu'il y ait d'ours dans ces bois non encore une fois bon moi de toute façon j'ai vérifié l'empreinte la première chose que j'ai vérifié j'ai été vérifié par rapport aux empreintes d'ours je ne suis pas ethnologue moi je suis médecin vétérinaire donc il a fallu que j'aille vérifier toute une série d'empreintes en autodidactisme c'est clairement pas une empreinte d'ours toutes les empreintes vues sont clairement pas des empreintes d'ours les ours n'ont pas ce genre d'empreintes c'est clairement des empreintes que l'on retrouve chez les simiens donc tout ce qui est singe chimpanzé gorille mandril toutes ces espèces en fait ont des doigts avec des pousses qui sont opposables tant au niveau de la main qu'au niveau du pied et ça c'est clairement ce qu'on avait sur cette empreinte là moi alors j'aurais juste une petite un petit truc à rajouter c'est que au niveau du pouce opposable comme tu dis il n'a pas l'air si grand que ça moi je dirais plutôt comme les chiens ils ont des fois sur le côté de la patte tu sais un ergot parce qu'il n'avait pas l'air grand ce pouce finalement mais il y avait une paume il y avait une paume sur ton empreinte et en effet après bon mon pouce n'est pas très grand par rapport au reste de mes doigts ouais je sais pas ce qui était surtout intéressant c'était l'épaisseur en fait parce que clairement par exemple quand je mettais ma main en fait cette espèce qui est en face de nous à une main qui est à peu près au niveau des mensurations est équivalente à une main humaine mais c'est son épaisseur qui fait qu'il change tout en fait on dirait vraiment l'épaisseur de la seule espèce encore une fois auquel j'ai pu rapprocher ça au maximum c'est le gorille qui a en fait des doigts d'une épaisseur identique mais qu'il n'y a pas de griffes est-ce qu'on ne peut pas expliquer cette empreinte au niveau de la pression c'est-à-dire par exemple imagine quelqu'un qui trébuche et qui essaie de se rattraper et qui obligatoirement va imposer une empreinte bien plus profonde qu'une empreinte s'il avait juste posé comme ça alors oui c'est venu sur la table en fait ce jour-là il y a malgré tout en fait il faut comprendre que la physique reste de la physique donc c'est-à-dire que tu as la personne qui est là et qui vient mettre sa main et puis qui écrase le sol la hauteur de l'empreinte va forcément augmenter mais pas nécessairement la largeur or ici on avait vraiment tout un diamètre d'approximativement 1 cm supplémentaire par rapport à mes doigts d'ailleurs à un moment je rentre la main dans l'empreinte et on voit que c'est comme si jamais c'était ma main sauf qu'il y avait 1 cm tout autour de chair en plus si jamais c'est quelqu'un qui vient se coincer oui il va tasser et donc forcément on va avoir à ce moment-là une empreinte longiforme de toute l'épaisseur du tassement là latéralement l'empreinte en fait était aussi augmentée ce qui là n'a pas beaucoup de sens en fait mais bien sûr je reste scientifique on peut aussi éventuellement imaginer que ce soit une personne avec une main qui aurait pu essayer de faire des mouvements à l'intérieur de la paume ça n'a pas l'air d'être excessivement logique comment a-t-il pu faire les griffes ? oui oui tout à fait surtout que les griffes pour revenir à ton hypothèse les griffes quant à elles auraient dû mettre le même type de mouvement dans le sol c'est à dire que la griffe aurait dû arriver et littéralement griffer donc aussi la terre et on aurait donc dû avoir un mouvement de tassement uniforme tant pour la main que pour la griffe or dans ce cas-ci la griffe était totalement alors là elle était c'est limite une pointe de flèche qu'on a rentrée c'était oui oui c'est bien de dessiner non puis quelqu'un qui trébuche il aurait trébuché combien de fois dans la forêt pour qu'on trouve toutes ces empreintes et puis en plus de tailles différentes mais toujours la même forme non c'était juste une suggestion c'était la seule hypothèse c'est la seule hypothèse en fait que je n'invalide pas c'est comment je vais dire le cas du gaillard qui est en train de faire une activité de type médiévale et tu sais ça se bastonne ils ont des épées, des machins ils sont en train de se taper dessus et puis tout d'un coup je me retrouve au sol je plonge la main j'écrase le sol etc et donc là j'ai une impression mais encore une fois pour les gants en fait médiévaux que je connais c'est ni le même type d'épaisseur de griffe qu'on a au bout des doigts ni le même type d'épaisseur d'écaille au niveau des doigts éventuellement parce qu'il faut encore rester totalement correct un gant d'héroïque fantaisie que je ne connaîtrais pas possible mais voilà voilà pour moi personnellement je ne pense pas que c'est ça déjà et puis qu'est-ce qu'ils foutront au milieu de la forêt voilà on peut jouer dans la vie on peut jouer ça il faut être honnête on peut jouer on est proche d'une ville voilà ils ne se diraient pas au milieu de la forêt là où en plus on ne peut pas avancer en plus parce que tu as bien vu il y a des endroits qu'il faudrait limite un coupe-coupe pour avancer il faut savoir qu'en fait ce qu'il y a c'est qu'on aurait des empreintes de pas en fait c'est ça en fait qui infirme cette histoire c'est que bon on aurait eu des pieds humains on aurait eu des empreintes de pas humains des chaussures ou des godasses ou des bottes médiévales ou quelque chose on aurait eu des bottes à talons on aurait eu des choses comme ça or là non c'était toujours clairement des marques sans marques humaines autour en fait quelqu'un qui est en armure il est lourd oui bien sûr il aurait forcément laissé des traces à côté donc c'est ça 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 affirme par exemple clairement le fait c'est qu'on n'a pas de traces humaines à côté en fait oui 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 voilà si la messe était dans des conditions pareilles on aurait même trouvé d'autres choses on aurait trouvé des endroits où je ne sais pas moi le gars serait tombé en armure sur le sol sur le dos en faisant ah je suis mort on aurait trouvé ce genre de choses or on n'a pas tout ça on a vraiment des marquages très précis par contre ce qu'on peut remarquer c'est que c'était vraiment des zones là où les empreintes ont été trouvées c'est vraiment des zones de passage à gibier il y avait mais alors là on avait du renard on avait du chevreuil sur concomitant en fait à la présence des empreintes en question là il y avait clairement des passages giboyeux très importants ce qui est d'ailleurs encore une fois très étonnant parce qu'on est juste à côté de la ville et j'y paye c'est que ce que je disais aussi au début du live c'est que ces arches ces fameuses structures on voit ces branches cassées et tout ça parfois même où il y a un effet de torsion moi je remarque quand même souvent elles sont faites à un endroit où il y a un passage de gibier donc ça aussi c'est et en plus on continue et on trouve donc un peu plus loin cette empreinte ces structures là donc c'est vrai que ça fait poser question mais en même temps ça crée ça fait le lien avec toute notre aventure un petit peu finalement les arches c'est clair que la première arche que l'on a vue c'était clairement quelque chose qui avait été fait par une main c'était pas naturel ça c'est sûr mais après je ne peux pas moi personnellement je n'ai pas de théorie est-ce que c'est de la main d'un cryptide est-ce que c'est pas des enfants qui jouaient dans le bois est-ce que tu vois ça c'est complexe je pouvais dire par contre c'est que c'était assez vieux ça c'est clair qu'on était il y a deux la structure des bois qui était touchée les branches qui sont reparties donc les branches de rejet qui sont parties derrière la cassure avaient au moins deux ans ça c'est clair et net donc ni trois ni un c'était deux ans vu la taille, la longueur comment je veux dire l'épaisseur des bois donc c'était quand même des phénomènes déjà assez anciens il n'y avait pas moi en tout cas personnellement je n'ai pas le souvenir qu'il y avait des arches qui étaient récentes dans le bois après quand est-ce que ça a été fait exactement parce que bon je dis deux ans mais ça a plus ou moins quelques mois près donc parce qu'il faut savoir que c'est de la croissance d'arbres donc est-ce que ça a été fait de l'hiver est-ce que ça a été fait du printemps ça c'est une excellente question c'est clair qu'on était dans des périodes où normalement les gens ne devaient pas trop se balader dans les bois puisque donc nous sommes en 2022 donc il y a deux ans d'ici c'était 2020 et c'était les périodes de confinement même si on m'a expliqué qu'en Suisse visiblement les confinements étaient nettement moins suivis en tout cas en France là en cette période-là normalement il ne devait avoir pas vraiment grand monde dans les bois ça c'est clair je confirme oui il n'y a pas beaucoup de monde dans les bois j'aimerais bien J.P. avec Emilie que vous descendiez à la forêt du temple un jour et qu'on se retrouve tous ensemble j'aimerais bien franchement parce que j'aimerais bien avoir ton ressenti là-dessus parce que je pense que ainsi qu'Emilie et franchement parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter là-bas qui est assez exceptionnel voilà donc écoute si un jour tu as envie de passer un week-end dans le Jura tu es le bienvenu et je t'invite de tout cœur voilà pas de problème donc rendez-vous sera pris il n'y a pas de souci alors Raymond je voudrais qu'on revienne sur quelque chose on a bien fait de rester sur la Suisse parce qu'avant qu'on passe à la dernière partie j'ai oublié de préciser il nous est arrivé quand même quelque chose de bizarre vraiment je ne sais pas la finalité de la chose du coup Raymond je te laisse un petit peu nous raconter ça à l'attendant je vais faire un petit quand on est arrivé quand on est arrivé le soir pour faire l'enquête de nuit en fait on s'est posé dans un petit il y a des grands chemins qui mènent tu sais le grand chemin où je me garais au bord de la route où on était justement quand tu as fait JP ton analyse et en fait ce chemin il part tout droit jusqu'au petit chalet où justement il m'est arrivé mes trucs juste un peu avant tu as des petits chemins qui partent sur le côté de ce chemin principal et en fait il y avait comme des bancs donc on s'était mis là pour dîner on s'était fait quelques grillades et tout ça et donc on termine de manger tranquillement et d'un coup moi je n'ai jamais vu ça j'y vais depuis des années dans cette forêt je n'ai jamais vu ça en plus pour moi ce n'est pas possible que ça arrive mais c'est arrivé on voit une estafette de police qui passe à fond la caisse mais quand je dis à fond la caisse genre à 100 km heure dans ce fameux chemin tu vois le chemin tout droit là qui va jusqu'à la cabane la camionnette passait à fond moi j'ai juste eu le temps de la voir du coin de l'oeil j'ai vu que c'était une camionnette avec des grilles à l'intérieur donc ça je n'ai jamais vu ça là-bas ce n'est pas possible sachant qu'en plus il ne faisait pas encore nuit la nuit n'était pas encore tombée tu vois ça devait être 8h un truc comme ça et tu as des coureurs qui courent dans les bois encore à cette heure-là avec des casques audio donc ils n'entendent pas forcément si une voiture arrive ou pas et sachant qu'aucune voiture normalement a le droit de rouler là-dedans ou alors au pas tu vois s'il y en a qui rentrent c'est souvent les gardes forestiers puis ils roulent au pas quoi et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe donc j'ai vu la camionnette passer je suis sorti du petit chemin pour aller sur le chemin principal pour voir si la barrière était ouverte je me suis dit ils sont rentrés par la barrière quoi et là j'ai vu une voiture de police qui était garée de gendarmerie avec deux gendarmes en train de discuter devant la barrière la barrière refermée et puis voilà donc on s'est dit bon il y a un truc bizarre alors à mon avis il y a des gens qui ont dû appeler les gendarmes parce qu'ils ont dû voir quelque chose d'étrange parce que si ça avait été quelqu'un en plus j'ai réfléchi puis je connais comment il fonctionne puisque j'ai travaillé avec eux quand je travaillais en Suisse j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit si c'était quelqu'un qu'ils étaient venus chercher ou un fugitif ou peu importe il serait avec la voiture pas avec la camionnette oui évidemment et je te dis j'ai jamais vu une camionnette passer à fond là dedans sachant que en plus la police ils savent très bien que les gens se promènent courent font du vélo imagine t'as la camionnette qui arrive à 100 km heure et un gars qui parce qu'en fait t'as le chemin principal puis t'as des petits chemins qui traversent comme ça en fait le chemin principal et les gens quand ils courent ils traversent le chemin principal sans regarder ni à gauche ni à droite puisqu'il n'y a pas de voiture logiquement ça mais hyper étrange ça nous a tout de suite mis dans l'ambiance c'est super dangereux quand même parce que la façon dont ils sont passés mais ils sont passés à la vitesse de la lumière à 100 km j'avais juste à sortir à me mettre sur le côté là il m'a empégué c'était terminé donc je veux dire comme ça en pleine vitesse à cette heure là où il peut y avoir encore des personnes dans les alentours il n'y avait rien dans les journaux le lendemain ou sur le lendemain non il n'y avait pas non j'ai regardé rien du tout même pas genre on recherchait quelqu'un ou quoi que ce soit et on a aussi entendu un hélicoptère qui tournait au loin au dessus de la forêt peut-être une personne perdue un enfant quelque chose non il ne serait pas passé à ce moment-là on se met la pression parce qu'on se dit attends on va dormir là on se démit à un endroit tu vois tu dis attends tu as l'hélicoptère tu as la police qui débarque et tout j'ai dit on s'est dit c'est pour nous ouais c'est ça c'est Virgil Virgil avait-il des stupéfiants sur toi ce jour-là des CVD suisse ouais c'est ça quoi il y a un coup de téléphone anonyme d'un gars qui a dit bon il y a un type là-bas il a l'air totalement bizarre il cherche des loups à côté de Genève il est certainement pété comme un coin il doit avoir trois doses de hache voilà quoi on a terminé de manger donc il n'y avait pas rien du tout à part moi qui ai bu une bière mais bon je pense pas que ce soit du coup tout ça ça a rajouté de la pression parce que moi du coup on fait notre expédition de nuit donc avec X éléments et là aussi il m'est arrivé quelque chose d'assez bizarre et du coup moi je pensais plus au loup-garou au dogman moi je disais il y a un gars un psychopaté qui est caché dans les bois nous on va se balader pour chercher du dogman moi je te dis il y a un mec il va sortir avec un truc il va nous il va nous un gars avec une machette un couteau suisse un gars avec un couteau suisse les mecs on va y passer donc moi j'avais ça dans ma tête j'étais pas un couteau suisse attention hélico police et tout voilà d'ailleurs c'est vachement suspect c'est vachement suspect que la police aille aussi vite en Suisse pour toi en règle générale il n'y a pas le feu au lac non non mais là-bas là-bas en particulier franchement je n'ai jamais vu ça de ma vie c'est puis c'est hyper dangereux parce que les gens je te dis se baladent moi je pensais que c'était ça c'est bon il y a un serial killer qui se balade moi j'ai dit je pense je n'ai hélas un serial killer il serait allé en voiture ils n'auraient pas pris une camionnette avec des grilles à l'intérieur en plus c'est même pas la camionnette que j'ai vue régulièrement où les grilles sont à l'extérieur anti-émeute les grilles étaient à l'intérieur d'accord donc là et quand ils sont revenus tu te rappelles Virgile quand ils sont repassés dans le sens inverse ils roulaient ou pas et ils avaient tout un tas de laids et donc attends il y avait des bancs le grillage c'était une fourrière en fait en plus ils avaient bloqué l'accès c'est ça moi je pense que quelqu'un a dû voir un gros machin et a dû appeler la police et ils sont venus à fond et pourquoi ils sont venus à fond parce qu'à mon avis ils sont au courant qu'il y a quelque chose là-bas j'en suis sûr c'est possible oui j'en suis sûr il faudrait voir si jamais quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît la police de Genève et poser deux trois questions oui bien sûr moi je connaissais de la police mais ils sont sur le canton de Vaud mais je vais me renseigner si je peux essayer d'avoir des infos oui parce que c'est ça quoi parce que c'est intéressant Virgile je n'ai hélas plus grand chose je suis encore là un peu mais à mon avis dans pas longtemps ça risque de couper c'est vrai alors est-ce que tu peux le mettre à charger ou pas ton téléphone là ça va être compliqué là c'est vrai mais comme tu le vois tu n'as pas eu une rallonge pour tirer je n'ai pas de rallonge je suis désolé merci parce que j'aurais bien aimé que tu sois là pour la dernière partie aussi ce que je peux faire c'est que je peux tenter de changer de téléphone ok mais vas-y moi je finis avec voilà donc je vous quitte et je reviens je raccroche et je t'écroche merci JP ouais pas de problème et c'est vrai que moi j'ai pensé comme l'a dit c'est Iris moi je pensais que tu vois on allait avoir à faire un dégénéré tu vois un détraqué mais c'est pour ça que c'est bien qu'on fait un live comme ça ça permet à la communauté tu vois à toutes les personnes qui ont vu le documentaire de voir aussi l'autre côté tu vois c'est à dire qu'à côté on a vécu des trucs quand même qui étaient assez assez déroutants et qui semblaient être aussi en lien avec tout ce qui se passait sur le moment sur le moment même donc c'est vraiment pour moi qui suis là en train de filmer et tout pour moi tout ça c'est c'est incroyable quand je me dis attends il y a eu ça on a vu ça là-bas puis là des hélicoptères et tout en plus moi je me dis qu'on a fini de manger au pire avec tout ce qui se passe on va sortir tant pis on va partir tu vois en fait c'était bloqué il y a eu la police de l'autre côté je dis oh putain ils vont nous arrêter ils vont dire ouais vous faites quoi là et tout enfin bref mais du coup on fait notre expédition de nuit donc on se met dans le noir et tout ça on part parce que des fois on se met dans le nord tout à l'heure on part on fait notre excursion et tout et à un moment et c'est là où j'ai flippé je donc il y avait Raymond et X qui marchaient sur un autre chemin un peu plus haut et moi j'arrivais sur le chemin de gauche et là j'attends courir et j'attends courir sur le côté ça a dû courir 30-40 mètres tu vois mais une grande vitesse tu vois et là je suis vite je suis vite allé les voir je me suis vite derrière X j'ai sauté je me suis retourné pour voir qui c'est qui allait apparaître tu vois parce que bon je me suis dit il va y avoir quelqu'un donc je voulais pas me mettre en proie donc je me suis dit j'ai fait face tu vois mais je voulais être près d'eux quand même tu vois je cours mais qu'est-ce qu'il se passe il y a un mec qui court et en fait j'étais persuadé qu'il y allait avoir un gars qui allait sortir tu vois mais moi c'était fini je pensais plus au dogman et tout je pensais il y a un psychopathe dans les voitures et j'ai dit il va sortir tu vois et il y a quelqu'un qui va sortir obligatoirement ben putain il n'y a rien ben non puis comment tu voulais qu'il y ait quelqu'un qui court t'as bien vu on a regardé après c'est impossible de courir là-dedans impossible donc là ça aussi je ne sais pas comment interpréter ça mais c'était et je peux te dire ils peuvent te le dire aussi parce qu'ils étaient ils m'ont dit mais qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as j'ai couru j'ai dit il y a un mec qui court mais tu vois j'ai même dit il y a un mec qui court tu vois pour moi parce que ça faisait des bruits de quelqu'un qui court pas autre chose quelqu'un qui court et personne même une bête elle ne pourrait pas courir là-dedans voilà et après on allait voir il n'y avait rien voilà donc là aussi mystère et c'est vrai que quand on est autant dans le jurange je sais tout ça partout où on allait ou même Raymond qui m'a suivi sur pas mal de lieux de tournage on doit dormir franchement allez 2-3 heures puis on reva sur le lieu en fait c'est-à-dire on ne dort pas beaucoup pendant 3-4 jours c'est pour ça qu'après quand je reviens chez moi et que je dors je dois faire l'horloge entière tellement que je ne suis pas tué mais c'est important de dire que on va quand même sur des lieux d'observation moi des fois je laisse partir les gens je me mets carrément tout seul j'écoute je me mets dans le noir et tout enfin voilà on entend des branches parfois se casser et tout et ce que je veux dire c'est que pourtant voilà on est sur des lieux où il y a eu quand même des témoignages où des gens ont vu des choses où il y a quand même et puis c'est la nuit c'est quand même tu vois c'est pas rien mais on n'a pas forcément un monstre qui vient vers nous tu vois on voit pas forcément et c'est là où c'est important de le dire parce que si à chaque fois on avait quelque chose là j'ai envie de vous dire ça serait douteux ça serait bizarre et je pense que si ces créatures ou ces choses là sont intelligentes dans ce cas là si elles sont intelligentes elles vont pas tout le temps faire du bruit dès qu'il y a un mec qui passe à côté vous voyez ce que je veux dire parce que là sinon ça veut dire qu'on est en train de les enfermer dans une case ces créatures là en fait elles sont complètement bêtes et idiotes non je pense que c'est plus intelligent que ça et qu'au contraire le mieux pour elles pour ces créatures là c'est peut-être d'éviter la présence de l'homme la preuve la preuve année donc voilà faites attention faites attention à ça ouais mais tout en nous observant voilà mais elle va pas marcher vers vous voyez faites attention vraiment je vous le dis parce que là sur tous les tournages on était je vous dis on n'a pas beaucoup dormi toute la journée on était sur le lieu de l'observation toute la nuit on passe là-bas on dort là-bas parfois donc et on n'a pas forcément voilà des trucs incroyables qui nous arrivent donc voilà là-dessus il faut faire attention aussi s'il se passe à chaque fois des choses si vous avez des doutes c'est normal et intellectuellement j'ai envie de vous dire c'est rassurant qu'on se pose des questions à ce moment-là vraiment voilà parce que j'ai essayé voilà moi je vous dis je me suis mis dans des situations des fois où j'étais seul dans le noir dans des lieux vraiment où ben voilà on avait entendu des gens qui ont dit qu'il y avait du ci et ça tout seul sans rien dans le noir pas un bruit et tout et je suis resté là des fois pendant 20-30 minutes ben voilà oui j'ai entendu des craquements de branches et tout ça ça peut paraître bizarre mais il n'y a rien qui m'a qui m'a fait dire que voilà c'était c'était un dogman qui allait venir ou un loup-garou ou tout ça donc voilà ça peut arriver je ne dis pas que ça ne peut pas arriver attention mais si ça arrivera à chaque fois je ne sais pas s'il est toujours sur le chat la caserne du live stream mais si tu vois qu'à chaque fois que je bouge il y a un truc qui se passe dans les commentaires viens me le dire tu me dis Virgil c'est suspect à chaque fois où tu vois on entend un monstre et tout tu viens me le dire parce que là tu peux douter ça serait bizarre voilà mais voilà c'est important de le dire parce que maintenant que je vais souvent sur le terrain Raymond m'a suivi sur pas mal d'endres aussi regardez on est là on a entier si on avait vraiment vécu quelque chose de très très bizarre et on l'aurait dit on le partagerait mais de nuit voilà des jets de cailloux peut-être des crappants de ouais mais pas ou des trucs un peu de ce genre ou des choses qui courent qui galopent dans la forêt alors qu'il n'y a pas de chevaux ah ouais c'est vrai il nous arrive un truc allez vas-y Raymond il faut qu'il sache tout l'envers du décor ah mais raconte vas-y à toi un peu donc en fait on est allé dans un endroit pareil dans le Jura alors l'endroit il est magnifique parce que on est en haut d'une vallée on est au plus haut du Jura ben voilà et il y a une plaine c'est où tu es moi il t'y amènera et donc il y a une plaine et autour t'as les bois et t'as un petit chalet enfin c'est hyper beau on se croirait aux Etats-Unis quoi tu vois c'est vraiment très très beau et en fait la nuit où on a été là c'est là où on a fait le feu où on devait dormir d'ailleurs et en fait au bout d'un moment on a dit peut-être qu'on va pas rester dormir non c'était trop bizarre nous on regardait devant on se racontait tu vois on était bien on s'est dit ce soir on va être bien devant le feu tu vois à la cool peinard et en fait on regardait devant on avait les lumières on écoutait s'il n'y avait pas des bruits et tout mais en fait là où on a commencé à flipper c'est qu'on a entendu des bruits mais c'était pas devant c'était derrière le chalet et là je dis merde non pas ça parce que tu sais derrière le chalet c'est encore plus glauque tu vois tu te dis attends il y a des boîtes à le chalet là je dis non ça va être film d'horreur tu vois et là donc on regarde bon il n'y a rien et tout et là par contre un peu plus tard on attend comme des galops de de cheval qui court un truc lourd quoi un truc de fou et puis ça l'a fait trois fois et ça s'arrêtait un cheval il s'arrête pas quand il galope et là on a dit c'est quoi ce machin déjà ça devrait être un gros truc et c'était derrière le chalet en fait c'est avec quatre pattes alors c'est avec quatre pattes non non mais ça faisait ça faisait voilà ça faisait le bruit d'un galop de cheval mais c'était pas un galop de cheval et ça courait et puis ça s'arrêtait puis ça repartait mais un petit moment après tu vois et au bout d'un moment on a eu l'impression que ça nous tournait autour carrément et puis qu'il y en avait plusieurs alors là j'ai dit c'est bon tu sais quoi on plie les gaules et puis on va dans vous êtes partis vous êtes partis ouais tu vois on s'est dit quand même même si c'est pas ce qu'on imagine attention ouais mais là c'était trop bizarre je te dis il y a quand même d'autres bestiaux là c'est massif derrière nous qui je sais pas ce qu'elles font ouais j'ai jamais entendu ça je pense que je sais pas ce qui va nous arriver mais on était pas chaud quoi tu vois en plus de toute façon on aurait dormi quoi 2-3 heures encore une fois donc on s'est dit allez donc c'est surtout que c'est un endroit où on a été parce que moi j'ai un collègue qui a retrouvé exactement la même empreinte qu'on a trouvé en Suisse là et que ces chiens veulent plus y aller les chiens veulent plus y aller il est dresseur de chiens il m'a dit les chiens d'habitude je les emmène pour les promener ici ils descendent de la camionnette ils pissent un coup à côté puis ils remontent vite dedans alors que ça leur est jamais arrivé d'habitude ils partent courir dans la forêt et compagnie quoi et c'est là que lui il s'est dit bon bah je vais retourner avec mon frère enfin il a un frère il est retourné avec son frère en fait il a été reposer les chiens il est retourné il est remonté avec son frère dans l'endroit en question ils se sont dit bon on va aller se balader dans la forêt parce qu'on comprend pas pourquoi les chiens veulent plus y aller et là ils sont tombés sur ces putains d'empreintes et quand je lui ai montré la photo il m'a dit c'est exactement ça donc c'est pour ça que j'ai dit à Virgile il faut qu'on aille faire un tour là-bas la nuit puis on verra quoi puis on a vu on n'est pas resté donc tu vois là quand vous regardez l'existence vous voyez bon vous voyez ce que vous avez à voir l'essentiel en tout cas mais là le live ça vous permet de voir l'autre l'autre côté tout ce qui s'est passé donc ça n'a pas été filmé mais vous voyez les empreintes encore une fois qui reviennent ces bruits là dans un lieu où les chiens ne veulent plus enfin personnellement moi qui suis là en train de vivre l'aventure je peux vous dire que forcément tu te dis il y a quelque chose c'est pas possible il y a trop de choses qui coïncident quoi et là du coup quand tu arrives là-bas que tu fais le malin tu dis bon on va dormir là il y a ça qui s'est passé mon pote il m'a dit ok et tout après au bout de 2-3 heures tu entends le machin que ça le refait plusieurs fois tu dis attends si on va se coucher là qu'on entend enfin bon finalement peut-être qu'on va pas rester dormir mais qu'on voit là j'avoue on est pas resté mais mais voilà parce que vraiment on ne s'est pas senti et que ça commençait à nous faire un petit peu ouais pas paniquer mais on n'était pas super bien j'ai été plein de fois là-bas ça faisait truc balèze quoi tu vois j'ai dormi en tente si ces trucs là massif comme ça qu'on a là qui sont plusieurs j'ai dit laisse tomber on sait pas tu vois donc voilà puis comme tu sais très bien les biches les cerfs ils vont pas nous tourner autour si on fait un feu ils vont se barrer jamais de la vie jamais de la vie jamais de la vie doucement on rigolait on parlait fort on voilà on n'était pas en train de chuchoter pour pas faire de bruit puis on avait un feu devant nous donc je sais pas quoi c'est non non c'était bizarre il n'y a pas de chevaux il n'y a pas de chevaux qui se baladent la nuit dans les bois quoi pas là-bas je connais l'endroit moi du cheval sauvage dans le Jura j'en connais pas mais alors par contre ça veut dire que ça avait le poids d'un cheval ça faisait le bruit d'un cheval au galop mais pas quand t'entends ça avait le poids c'était un bruit sourd voilà donc on parle mais ça ressemblait ça ressemblait pas au galop de cheval c'était étrange ouais non c'était lourd c'était lourd c'est vraiment fort c'est pour ça que je l'ai entendu plusieurs fois dans le Jura dans la forêt de la serre plusieurs fois où je me baladais j'adore la marche et 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 il n'y a pas de chevaux chômage c'était pas un serre et et j'étais suivi en fait tu vois et 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 c'était des pas mais 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 je me dis c'est quoi c'est un dinosaure c'est quoi pour faire ce bruit là à côté de moi un jour j'ai eu un truc qui a marché sur allez sur 100 mètres à côté de moi mais ce truc mais c'était 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 trois chevaux tu vois ce que je veux dire c'était énorme et je suis en plein milieu de la forêt donc comment en plein milieu de la forêt comme ça il y a quelque chose qui me suit qui est à mes côtés et 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 t'as l'impression que le sol il tremble tellement le truc il est énorme quoi c'est ça et là je me dis bon Emmanuel tu délires mais non je ne délirai pas c'était à côté de moi et une bestiole ne va jamais te suivre mais ça en plus tu nous l'avais raconté il n'y a aucune bestiole dans la forêt qui va te suivre aucune 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 toutes les bestioles de la forêt elles vont s'éloigner de toi dès qu'elles vont te voir elles vont partir elles vont s'en aller tu vas les voir hop tu les aperçois elles s'en vont et là t'as un truc qui est énorme qui te suit je me dis oh la enfin voilà voilà c'est des choses qui arrivent oui c'est des choses qui arrivent et et les expliquer donner des parce que tu parles de ça aux gens les gens ils vont te prendre pour un fou quoi si jamais je dis que j'ai été suivi par un dinosaure ils vont me dire mais t'es taré Emmanuel t'es pas frais t'es pas frais comme garçon et mais en fait oui il y avait quelque chose sur le côté qui me suivait et qui marchait à côté de moi voilà et sans que je le vois c'est ça qui est c'est ça qui est terrible et c'est des trucs quand ils sont à côté de toi il y a rien qui les arrête il peut avoir tous les arbres du monde il y a rien qui les arrête rien et là là tu te dis oh qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe moi j'ai jamais vécu ça moi j'ai jamais vécu ça gamin j'allais dans la forêt jamais j'ai eu gamin de 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 témoignage de 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 tu vois jamais j'ai eu ça c'est c'est maintenant c'est maintenant où je me rends compte alors est-ce que c'est le fait que je suis ouvert et que je m'ouvre à tout ça et que je me dis ben tiens c'est parce que je m'ouvre à tout ça que ces choses là apparaissent c'est possible parce que gamin tu sais gamin c'est pareil gamin on a l'imagination fertile c'est-à-dire qu'on peut inventer des loups-garous on peut inventer plein de choses gamin et ben non gamin moi j'allais en forêt et tout se passait bien j'avais pas de truc bizarre c'est maintenant que les choses bizarres se passent voilà après encore une fois nous ça nous donne l'impression d'être quelque chose de très massif de lourd mais bon après je sais pas peut-être ça peut être autre chose aussi mais en tout cas ça nous a alerté du fait que ben on était pas on était pas bien on s'est dit qu'il y a quand même quelque chose de balèze qui est dans le coin je sais pas si ça vaut le coup de rester surtout que c'était à plusieurs endroits quoi c'était pas comme au début ça a été une fois mais après j'avais l'impression c'était pas rassurant moi j'ai jamais vu un cerf ou n'importe quoi nous tourner autour puis de façon un cerf qui court j'ai déjà entendu ça fait pas du tout ce bruit là pas du tout c'est pas du tout c'est pas du tout si lourd que ça quoi ça faisait vraiment plus cheval là mais ça faisait pas le galop d'un cheval on entendait courir ça faisait comme le poids d'un cheval qui court au loin mais pas à quatre pattes j'avais l'impression c'est ça qui m'a puis surtout un cheval qui se m'a galopé il s'arrête pas puis il repart deux minutes après en galopant puis il s'arrête et puis non c'est pas possible d'ailleurs n'importe quel animal ils font pas ça s'ils courent, ils courent moi je pense qu'il peut s'amuser à le faire mais de toute façon il n'y a pas de chevaux sauvages non déjà puis je te dis un cheval qui galope ne s'arrête pas il repart pas et puis tu vois non c'est pas possible j'en ai parlé justement à l'éleveuse de chevaux qui est à côté de chez moi elle m'a dit non un cheval s'il galope il galope puis en plus il met un moment à s'arrêter le cheval qui galope il s'arrête pas d'un coup oui tu veux dire qu'on ne calope pas comme ça à l'arrivée et bien un cheval qui galope ça a quatre pattes quoi donc déjà et là ça faisait pas ça faisait le bruit d'un galop mais c'était pas le si tu veux ça faisait pas l'enchaînement d'un galop de cheval si tu préfères c'était bizarre ouais disons que c'est la seule c'est vrai que j'ai dit ça c'est comme ça parce qu'on voit on éteint le feu on va ailleurs c'est pas la peau c'est rien du tout tu vois c'était juste des plaines de serres je sais pas mais bon ouais bien sûr en tout cas ça nous a on était pas à l'aise non non puis si si ça avait été ça Vergil je t'aurais pas dit on s'en va des serres qui courent j'ai déjà entendu ça il y en a dans la forêt il y en a plein mais ça fait pas ce bruit là ça n'agit pas comme ça en fait oui puis Raymond toi tu n'étais pas le genre de personne à être apeuré comme ça non je te connais un petit peu je te connais mais là je le sentais pas si jamais tu dis ça c'est que franchement c'est que voilà t'es l'attir te connaissant te connaissant voilà t'as pas peur ben écoute moi si vous avez fait le tour bon finalement on est revenu un peu dans le Jura mais est-ce qu'on a fait le tour de tout par rapport en tout cas en ce qui concerne la Suisse et nos trouvailles ben ouais pareil là j'ai eu monsieur X qui vient de m'envoyer un message justement en me disant qu'il était retourné poser des caméras dans cette fameuse forêt en Suisse là puis qu'apparemment il aurait eu deux trois petites choses intéressantes à nous confier donc je te dirai ça après dès qu'il m'aura dit ça demain je te tiendrai au courant ok ça marche voilà ça roule bon ben on va passer à à la dernière partie alors je suis désolé j'ai il y a JP qui m'annonce qu'il peut pas il peut pas être là parce qu'en fait il n'y a plus de chargeur enfin l'autre téléphone n'est pas chargé non plus donc voilà compliqué donc du coup il pourra pas être là pour la dernière partie ce qui est dommage mais bon tant pis on va on va faire sans lui c'est comme ça dans la dernière partie on arrive sur la grotte d'Anjura donc encore une fois je je ne citerai pas le nom en tout cas ce qui me concerne surtout que j'ai trouvé le lieu assez dangereux je trouve même si à une échelle et tout ça je trouve que quand même ça c'est casse gueule donc voilà on va on va les gens vont se douter d'où c'est tout ça parce qu'il y a d'autres personnes qui sont allées mais ce que je veux dire par là c'est que par conscience on est des adultes responsables donc on va éviter de dire le lieu précis parce que encore une fois on sait jamais il y a peut-être des jeunes aussi qui se passionnent pour ce genre de sujet et qui peuvent être emmenés à y aller ou à faire une sortie une excursue avec les copains et tomber d'une échelle tomber dans une crevasse ou se perdre ou se faire changer par un animal ça peut vite arriver et c'est pas rigolo donc voilà surtout si en plus ils ont une arme blanche avec eux alors là imaginez des gendarmes qui tombent là-dessus donc voilà on va on va éviter encore une fois de citer le nom exact d'où ça se passe en tout cas voilà dans cette grotte du Jura donc moi j'y étais déjà à la Véremont Charline aussi est venue on avait déjà pris des images là-bas on était déjà allés aussi à l'intérieur et tout donc on avait retrouvé ces vieux ossements qui nous avaient posé question franchement après on ne les a pas on ne les a pas touchés on ne les a pas manipulés on s'est dit qu'on le ferait plus tard parce que comme j'étais j'avais commencé à être en relation avec avec JP je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'y revenir par la suite pour du coup faire les analyses par JP parce que lui étant donné qu'il est beaucoup plus connaisseur que nous ça me semblait plus logique on savait que c'était du bovin en tout cas moi c'est ce que j'en pense et puis Raymond lui était son papa était bouché enfin était bouché donc du coup il a l'habitude de voir ce genre de choses et donc voilà on est allé là-bas on a vu on a fait les repérages un petit peu on est rentré dans la grotte on a passé une bonne partie de la nuit aussi une fois là-bas où j'ai expliqué le témoignage des deux spéléologues parce que moi j'y suis allé pour le témoignage des spéléologues donc de ces deux dames qui auraient vu cette silhouette à la fenêtre voilà et c'est vrai que c'est intriguant parce que juste au-dessus à quelques mètres donc on a cette fameuse grotte et donc ce qu'on avait fait aussi c'est qu'on avait regardé on avait fait attention autour donc là où il y a l'échelle en fait donc c'est protégé il y a une barrière de protection et donc on peut voir que quand même il y a des feuilles voilà en tout cas il y a assez de végétation pour montrer que si quelque chose va dans cette grotte sans utiliser l'échelle on devrait quand même avoir certaines traces quelque chose donc bon on a fait attention à regarder ça aussi et donc voilà on y allait quand même plusieurs fois Raymond s'y rendent assez souvent parce qu'il habite à quoi 15 15 minutes voilà il n'est pas très très loin donc du coup c'est voilà c'est pas très loin donc lui Raymond il peut y aller assez souvent ce qu'il a fait Chris alors Chris je ne sais pas Chris tu peux nous rejoindre si tu veux voilà je passe l'appel donc il y a Chris qui va nous rejoindre pour la fin de soirée voilà on a aussi eu quand même quelque chose nous avec Charlène en dormant dans le chalet une nuit alors voilà moi ce chalet donc les spéléologues donc ces dames là qui disent avoir vu cette silhouette à la fenêtre passer moi je le prends en compte parce qu'on est face quand même à des gens qui sont spéléologues voilà donc ils ont une certaine connaissance je pense que c'est des gens aussi qui n'iraient pas s'amuser à aller exposer sur un forum leur témoignage en parlant d'une grande silhouette qui passe à la fenêtre comme ça je trouve voilà moi je donne vraiment beaucoup de crédit à ce témoignage et ben vas-y Raymond je sais que toi aussi tu as dormi une nouvelle fois là-bas aussi disons que pour les spéléologues ce qui est intéressant c'est que comme je t'ai dit j'avais trouvé ce témoignage sur un site enfin un blog je ne sais pas comment on appelle ça de spéléologues et en fait à la base c'est juste deux dames en fait qui étaient parties faire l'expé de la grotte je pense qu'elles étaient arrivées trop tard le jour où elles sont arrivées donc en fait elles se sont retranchées elles sont redescendues au chalet pour manger puis se reposer un peu puis elles se sont dit le lendemain matin enfin c'est ce qui était marqué que le lendemain matin elles retourneraient dedans pour aller plus loin parce qu'elles n'avaient pas pu aller aussi loin qu'elles auraient voulu et donc en fait la dame dit bon ben voilà on a mangé on s'est fait un barbecue parce qu'à côté du chalet tu peux te faire un barbecue il y a une table de pique-nique tout ça et donc après elles vont se coucher elles s'endorment et en plein milieu de la nuit donc il y en a une des deux qui est réveillée parce qu'elle entend des bruits autour du chalet en fait puis quand une fois qu'elle est un peu plus réveillée elle se rend compte que c'est des bruits de pas carrément donc elle se dit purée il y a quelqu'un qui tourne autour du chalet ça craint tu vois donc elle reste un peu réveillée et là en fait t'as qu'une fenêtre dans ce fameux chalet et avec la lumière de la lune tu vois si quelque chose passe devant ou pas et là apparemment elle a vu une grosse silhouette énorme passer devant la fenêtre sauf qu'elle ne voyait pas la tête le haut de la fenêtre en fait c'était l'épaule pour elle donc elle a dit c'est un grand gaillard et tout mais elles elles ne sont pas du tout dans l'histoire de l'ougarou peu importe quoi elles étaient là pour faire de la spéléologie comme elles vont partout en France faire de la spéléologie je pense dans différentes grottes et donc la dame elle ne s'est pas posé de questions elle s'est dit je vais allumer ma lampe torche je vais sortir dehors pour faire et oh qui c'est qui est là pour faire peur à la personne qui serait peut-être en train d'essayer de leur faire peur ou peut-être de les dérober ou va savoir sauf qu'elle s'est dit c'est quand même bizarre parce que la silhouette elle est quand même balèze tu vois et voilà elle s'est venu rester là parce qu'en fait elle est sortie puis il n'y avait rien elle n'a rien vu mais du coup nous on s'est dit bon ben on va y aller et puis on va dormir dans ce fameux chalet avec Charlène donc on enfin dormir on s'est installé dans le chalet on va dire elle n'a pas vraiment dormi moi peut-être j'ai somnolé 20 minutes on va dire et d'un coup en fait bon il y avait du vent il y avait du vent ce soir là et donc on était elle, elle était assise d'un côté du chalet appuyée contre le mur assis par terre moi sur un autre mur pareil appuyé le dos contre le mur et puis assis par terre et d'un coup on entend comme quelque chose qui nous tape dans le chalet sur les bords tu vois un truc mais pas un petit boom genre un truc qui vient puis qui met comme un coup d'épaule en fait dans un des murs du chalet bon une fois alors on se regarde on se dit bon c'est bizarre c'est peut-être une bête qui est venue puis qui est venue se frotter ou j'en sais rien tu vois puis qui a tapé un coup comme ça je trouvais ça quand même bizarre et une deuxième fois bon après on se terre moi je regardais surtout la fenêtre pour voir si je voyais pas un truc passer devant justement et puis quelques peut-être je sais pas moi une heure après ou peut-être moins parce que bon dans le noir on était dans le nord total puis on écoutait les bruits quoi et après au bout d'un moment j'entends comme un comme un bruit parce que le toit il est en métal il est en en tôle quoi c'est un toit en tôle et le chalet est en bois et en fait sur le toit en tôle j'entends comme un gris un crissement enfin c'est comme si on gratte comme si tu prends des ongles et puis que tu grattes le toit ça va faire un bruit tu vois strident un peu mais ça l'a fait qu'une fois bon on a commencé à prendre peur j'ai regardé Charlène je dis oh non mais t'inquiète il y a du vent ça se trouve c'est une branche d'arbre qui frotte le toit du chalet tu vois mais bon le problème c'est que ça l'a fait qu'une fois et puis le bon la nuit passe rien d'autre on n'a rien eu d'autre pour finir bon quand le jour se lève moi avant de partir je dis bah tiens vu que maintenant il fait jour je vais quand même faire le tour du chalet par acquis de conscience puis regarder s'il n'y a pas une branche qui est près du toit puis qui aurait pu faire ce bruit sauf que là en fait je me suis rendu compte que non voilà donc c'était un peu bizarre salut Chris donc voilà mais mis à part ça rien d'autre on t'entend pas Chris à couper ton micro voilà c'est bon salut 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 Manu salut Raymond salut Virgile salut bonsoir à la communauté salut ça va mon Chris ça va super et vous écoute on est bien on est bien je suis le live depuis tout à l'heure c'est vraiment super intéressant tous vous avez un esprit de déduction très logique très rationnel ce que Raymond disait par rapport à certains détails lorsque vous étiez sur le terrain votre connaissance propre est vraiment intéressante parce que même si on n'est pas un spécialiste Manu toi tu vas souvent te marcher dans les bois donc c'est des bois en plus que tu connais bien depuis longtemps Ray tu as eu la chance d'avoir de recueillir une trace en plus je pensais à autre chose avec ton drone d'ailleurs je te remercie de nous faire de si belles images c'est génial avec ton drone ça peut être vraiment intéressant de l'envoyer en scout dans les bois quand tu vas te balader toi tu restes sur le chemin en fin de compte dans les frondaisons si tu es assez bon pilote c'est pas facile mais c'est vrai d'envoyer le drone pour déjà tu as la hauteur tu peux prendre de la hauteur donc pas forcément dans le bois mais tu peux voir s'il y a des grosses créatures genre sangliers cerfs normaux des animaux normaux qui sont dans l'environnement immédiat ça permet de d'écarter des fausses pistes parce que si on est que sur un chemin qu'on entend des bruits on sait pas puisqu'on le voit pas mais avec le drone ça nous offre un autre point de vue par rapport à la hauteur et en plus si tu peux le faire circuler entre les arbres sans problème ça peut te permettre enfin ça peut permettre justement de soit contourner quelque chose qu'on aurait entendu qu'on arrive à peu près à localiser d'après le son soit enfin et en même temps d'y envoyer le drone de voir qu'est-ce qui est à l'origine de ce bruit sans prendre de risque sachant qu'une bête normale quand elle entend le drone arriver elle va se barrer donc on va la voir forcément qui part en courant voilà mais au moins on évite deux choses un les risques deux on peut y aller rapidement on peut le drone il n'y a pas le problème de marcher dans un trou de se prendre les pieds dans une branche voilà donc c'est vraiment intéressant donc chacun voilà ce que je voulais dire c'est que chacun vraiment dans la communauté en regardant en participant en allant sur le terrain à son point de vue son avis qu'il est important de partager tous ensemble en plus je remercie vraiment sincèrement du fond du coeur JP et Emilie chacun avec leur point de vue leurs explications très fournies par rapport à la vidéo existence qui sont vraiment vraiment pertinents moi j'ai vraiment beaucoup apprécié et il y a longtemps longtemps que j'attendais que des chercheurs dans le domaine cryptozoologie fassent ça et osent témoigner et proposer leurs explications à visage découvert et en live donc je les remercie vraiment sincèrement du fond du coeur et en plus Virgile qui permet à tout le monde de se retrouver et d'échanger et c'est pas parce qu'on vient vous voir une fois que vous êtes qu'un témoin passager de la chaîne et tout ça non 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 vous êtes sur place Manu tu es sur place tu connais l'histoire de cette forêt les légendes les lieux et tout ça et faire remonter des informations par rapport à ça parce que moi ce qui m'intéresse comme vous le savez tous certainement c'est aussi les faits historiques à travers le temps à travers les siècles à travers les familles qui ont pu se passer des histoires des hondis mais les noms des lieux les historiques puisque pour parler de quelque chose que tout le monde connait je me suis rendu en Bretagne dernièrement et j'ai été à Brosséliande voilà c'est un lieu qui a vraiment tout un passif toute une toute une histoire vraiment aussi bien historique réelle que les légendes et c'est pas pour rien que Brosséliande les gens ils vont pas avant tout pour l'histoire réelle de ce qui s'est passé là-bas mais plus pour cet imaginaire ce fantastique qui croyez-moi quand vous êtes dans cette forêt enfin malheureusement quand j'y suis allé il y a eu les feux on pouvait pas aller randonner dans les forêts j'ai été très très pénalisé pour faire quelque chose de correct tant est si bien que j'y retournerai et s'il y a des gens qui sont de Bretagne de ces coins-là je serais heureux de pouvoir faire un itinéraire par rapport à ma prochaine incursion là-bas et que ça soit Dogman ou autre parce que j'y allais pour notamment faire des recherches sur l'équivalent du loup-garou ou Dogman qu'ils apportent l'esclavré en Bretagne il y a quelques histoires qui remontent au XIIe siècle enfin un poème notamment qui remonte au XIIe siècle donc chacun à sa manière apporte une vision de la chose qu'elle soit cartésienne rationnelle et qui va satisfaire tous ceux qui veulent avancer sur le sujet que aussi bien éthérique ou énergétique comme peut l'amener Émilie ou Bragy sur une autre facette des choses que les ressentis personnels parce qu'on oublie qu'il y a les magnétiseurs des gens qui ont une super sensibilité comme toi certainement Manu puisque quand tu te rends dans ce lieu-là il se passe quelque chose et tu le sens et puis même là en plus dans votre incursion avec Virgile il y a eu ces deux moments où il se passe des choses bizarres avec ces branches énormes qui tombent sans raison et ce ressenti bien particulier qui t'a fait changer d'attitude et tu étais plus à l'aise après une fois sur place et après des gens comme Ray qui sont plus à même de faire preuve de sang-froid on va dire mais qui sont pas totalement insensibles lorsque vous vous êtes rendus avec Virgile Ray et Virgile à cet endroit à cette maison bizarre et qu'il y a eu ce ressenti alors que vous étiez dans les bois en train de passer une bonne soirée sans imaginer quoi que ce soit et qu'il y a eu ce ressenti ce truc bizarre avec ses pas là encore suivant les personnes les ressentis sont différents et c'est vraiment intéressant de le partager donc moi j'ai regardé la vidéo existence avec un plaisir sans borne d'ailleurs j'en ai profité parce qu'on avait eu un petit débrief avec Virgile peu avant et je me suis dit j'ai découvert la vidéo en même temps que tout le monde les grandes lignes mais ce soir là j'ai débouché le chouchène alors bon c'est pas grave on déconne plus là on passe un cas c'est génial merci Virgile merci à tous les intervenants et à toute la communauté qui est super et on avance vraiment et je pense que c'est vraiment un super moment qu'on passe tous ensemble pour moi c'est vraiment ce que je ressens merci à vous merci à toi merci à toi merci Chris de nous faire partager ton ressenti sur ta soirée sur existence sur tout ça en tout cas moi aussi je te remercie de m'épauler de m'aider à certains moments parce que c'est nécessaire et j'ai besoin aussi d'avis de points de vue parce que je ne peux pas faire tout ça en pensant juste à moi d'ailleurs je pense que le documentaire n'aura absolument pas la même saveur sinon et puis ouais la communauté qui est pour moi un membre aussi important parce que c'est la communauté aussi qui permet à des gens comme JP de s'intéresser au phénomène il a bien dit même si je suis sérieux dans ma démarche si vous allez dans les commentaires d'une vidéo et que vous voyez plein d'énergumène en train de dire plein de grossièreté ou plein de conneries je peux vous dire que même si vous êtes sérieux il va se dire bon ouais si je passe là dessus qu'il y a 3000 personnes qui viennent et qui me disent que je suis cinglé ou que ou m'insulté de plainte de nom d'oiseau c'est pas intéressant et là le fait ben voilà en tout cas moi je travaille dur pour amener ce sérieux sur la chaîne mais la communauté du coup est aussi très bienveillante ce qui me permet en fait de donner une image de la chaîne assez positive et donc du coup ça permet à des gens comme JP de venir de s'intéresser au sujet et donc même si comme il le dit il m'a fait confiance pour mon sérieux c'est aussi à travers moi c'est aussi la communauté c'est grâce à vous tous grâce aussi aux témoins qui sont venus témoigner parce que sans témoignage il n'y a pas de contenu il n'y a aucun contenu je peux en créer du contenu mais ce que je veux dire c'est le but premier c'est d'avoir des témoignages des gens qui vous font confiance et qui viennent parler donc les témoins sont le premier contenu le sérieux que je m'engage à faire et la communauté qui joue un gros rôle là-dessus que vous le vouliez ou non mais voilà votre bienveillance va appuyer le sérieux de la chaîne et ça va permettre des gens comme JP et j'espère d'autres parce qu'il a dit il a dit qu'il allait en parler autour de lui et imaginez s'il y a d'autres personnes communes qui viennent alors là ça serait fabuleux donc voilà merci à vraiment dans sa globalité c'est le merci à tout le monde voilà ouais merci à vous tous et à vous toutes ah oui oui parce que c'est vraiment des moi je regarde comme ça les commentaires dès que j'ai 5 minutes et franchement franchement merci parce que vous êtes des personnes merveilleuses voilà et parce que c'est 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 vachement cool de 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 savoir qu'on parle comme ça Virgile fait un boulot énorme Virgile a créé sa chaîne et fait des choses énormes et nous on se greffe comme ça et et quand on voit les commentaires quand on voit les gens qui sont pleins de bienveillance et de bonté mais ça fait un plaisir énorme quoi c'est parce que parce que en fait c'est 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 pas une histoire de c'est pas gratifiant c'est pas ça c'est pas ça en fait Virgile lui il cherche pas il recherche rien Virgile Virgile en fait il creuse et il essaie de comprendre les choses et il essaie de faire en sorte que 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 les choses dans lesquelles il creuse soient connues de 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 tout le monde et 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 c'est ça qui est merveilleux c'est ça qui est merveilleux et il le fait avec une telle gentillesse parce que il y a plein de gens qui s'intéressent à des sujets moi j'ai étudié le Sasquatch j'ai étudié donc je vais sur des voilà des liens des choses mais 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 Virgile moi ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a vraiment plu c'est cette cette bonté qu'il a à faire les choses et ça change jamais mon pote et je t'aime pour ça voilà merci Manu merci beaucoup bon du coup on était parti sur on était parti sur sur la grotte voilà mais merci beaucoup Manu ça ça me touche beaucoup mais tu as un gars super aussi mais tu le sais vraiment et donc du coup voilà on était parti donc sur cette donc merci aussi Raymond d'avoir partagé précisément le témoignage donc des spéciologues donc moi je me rends là-bas pour ça donc moi j'avais fait si tu veux si vous voulez j'avais fait déjà toutes les vidéos qu'il fallait pour faire mon documentaire et Raymond me dit ben t'es vu que tu vas partir bientôt ben on a qu'à retourner là-bas une dernière fois en sachant qu'on y était allé quelques jours avant enfin on y allait souvent en fait et je dis ben écoute ouais pourquoi pas et donc du coup je prends pas ma caméra rien je me dis on y va en mode puis ça fait du bien des fois d'y aller juste pour voilà pour échanger pour discuter pour le plaisir pour prendre du bon temps voilà sans forcément ouais regarde filmer donc du coup je monte pas ma caméra rien et donc voilà on arrive là-bas et et donc je me dis tiens ben on va y aller une dernière fois on va re-rentrer encore dans cette grotte et tout même si pour moi honnêtement on y allait un nombre incalculable de fois que je me suis dit bon s'il y avait eu vraiment quelque chose on aurait au moins trouvé un petit truc voilà en sachant que vraiment lui y allait presque tous les deux jours sans que je sois là à chaque fois mais bon on y allait souvent et là sur cette dernière semaine on avance pour faire le le documentaire à l'existence alors rat de wolf rat de wolf juste pour te dire les commentaires je sais pas j'ai pas l'impression que tous les commentaires sont déplacés en tout cas j'ai pas vu d'injures ou d'irrespect voilà après des conneries tu sais tout le monde en dit donc voilà il faut un peu de légèreté je l'ai pas vu de toute la soirée ce monsieur là et puis je sais pas du coup il débarque non pas se couler voilà du coup donc on se retrouve là-bas avec Raymond il y avait Raymond avec moi et donc on arrive là-bas et effectivement on croise deux personnes alors on avait croisé une voiture en bas donc du coup on se dit bon ben il doit y avoir quelqu'un donc Raymond pour éviter de voilà il entend il entend des gens en bas donc il dit s'il y a quelqu'un ou pas et donc il y a des gens qui font oui on est là on remonte on attend qu'ils remontent pour aller dans dans la grotte une dernière fois et dans cette grotte les gens remontent donc on voit un monsieur un monsieur qui remonte et tout ça et derrière lui donc il y a une autre personne qui donc tient une autre chaîne donc tout le monde se doute de qui c'est bien sûr voilà et et donc du coup oui ben du coup moi ce que je fais c'est que je pense qu'il faut dire enfin autant voilà rester dans le respect dans le ça sert à rien de je sais pas de créer de la polymique ou créer du clash ou je sais pas quoi donc moi je me suis dit de toute façon voilà ces gens sont là donc on va dire bonjour et le monsieur donc le premier monsieur lui avait les mains comme ça il me dit non je peux pas dire bonjour j'ai les mains dégueulasses donc moi je dis bon c'est pas grave et puis donc l'autre personne me sert la main et tout voilà non et puis non Virgile de quoi les deux nous ont pas serré la main ils nous ont tendu leur poignet parce qu'ils avaient les deux les mains dégueulasses justement c'est à cause du Covid c'est à cause du Covid on va dire ça non non moi on m'a serré la main en repartant oui mais pas en arrivant en arrivant ils nous ont tendu comme ça le poignet salut Jean peut-être alors je sais pas ouais ouais moi ça m'a fait tilt direct j'ai dit c'est bizarre qu'ils veuillent pas nous serrer la main qu'ils aient les mains alors tu sais moi t'as bien vu quand on remonte l'échelle on a les mains qui ont du la terre un peu tu vois mais tu te les frottes comme ça t'en as plus tu dis bonjour tu vois alors que quand t'as du gras c'est vrai que c'est moins évident bon bref quoi qu'il en soit on dit bonjour et là donc vraiment lui reste avec moi parce qu'on doit aller dans la boîte ensemble la première personne du coup elle s'en va et donc je reste avec l'autre personne de cette chaîne que tout le monde voilà alors je tiens à préciser et là messieurs s'il vous plaît on est sérieux et s'il vous plaît dans le chat aussi d'accord mais on a voilà l'échange qui se fait est cordial et Raymond tu peux l'attester parce que Raymond lui était là tout le long donc il peut attester c'était il a été témoin de toute la discussion et donc voilà ça a été très cordial il y a voilà moi j'en ai profité pour dire certaines choses mais gentiment il n'y a pas eu de voilà il n'y a pas eu de mots d'oiseau qui a été sorti rien du tout vraiment très cordial ça s'est très très bien passé je ne rentre pas dans les détails voilà ça c'est toute la discussion qui a eu lieu entre nous ça nous regarde voilà Raymond lui il a tout temps il était là mais voilà c'est quelque chose qui nous reste ensuite nous sommes descendus dans la grogne et donc on a fait alors pour retomber sur les vieux autrement il ne faut pas aller bien loin on arrive à on va dire on arrive à aller il faut faire 3-4 mètres et on arrive sur ces lieux où il y a où il y a ces ossements alors je suis désolé mais il faut en parler on est obligé d'en parler je ne peux pas faire autrement moi personnellement si j'avais pu éviter d'être là à ce moment là si j'avais pu éviter de voir tout ce que j'ai vu bon bref mais voilà j'étais là je dois je n'ai pas le choix non plus et donc du coup on rentre par la suite avec Raymond dans la grotte on fait ces 4 petits mètres pour voir encore ces vieux ossements qui du coup là avaient été un peu mais c'est normal parce que peut-être des gens ont dû les manipuler et tout c'est normal c'est pas très grave en soi mais par contre là moi direct je vois et là c'est là où je dis à Raymond parce que moi je n'avais pas ma caméra donc je trouvais mais j'avais mon téléphone et là je dis à Raymond attends il y a un truc là tu peux me l'éclairer Raymond il avait son gros spot de lumière et là du coup il allume la lumière et alors là je vois les cailloux posés sur des morceaux de viande mais là de suite je vous le dis clair comme je pense ça pue ça pue l'arnaque mais direct là je suis désolé je suis franc attention encore une fois je ne dis pas que c'est même si voilà cette personne n'a pas hop ça peut être quelqu'un qui est venu avant je ne sais pas attention il n'y a aucune accusation là-dedans maintenant moi je donne mon analyse de terrain ce que j'ai vu mon ressenti on est bien d'accord attention moi là à ce moment là ça ne matche pas il y a un truc qui s'est passé surtout que nous on était là avant c'est à dire les jours d'avant on est venu voilà on venait voir on venait faire quelques images moi je faisais quelques images aussi alors Raymond pour le drone aussi pour faire que le documentaire existence soit joli vous venez des plans de drone et que moi j'ai d'autres images de la croix mais bon là ce jour-là ce n'était pas pour ça c'était juste pour il y a une dernière fois parce que moi je devais rentrer je me suis dit s'il se passe quelque chose on ne sait jamais ça sera peut-être aujourd'hui on ne sait pas bref donc je tombe sur ça et là je regarde Raymond j'ai dit Raymond ça il peut vous le dire j'ai dit ça pue l'arnaque à plein nez ce n'est pas crédible une seconde alors du coup ce que j'ai fait quand même c'est que sur le moment je me dis on va regarder les empreintes autour donc on regarde Raymond regarde avec ses lumières je regarde je veux dire quand je dis empreinte je parle d'empreinte d'animaux forcément parce qu'on est dans la grotte où il y a eu des témoignages je me dis voilà donc on regarde il n'y a aucune trace d'animaux donc moi c'est mon analyse personnelle attention je me dis on a de la viande fraîche qui est encore luisante il y a encore du sang ça brille il y a des gros cailloux qui a été posé un petit plus bas il y a une manipulation c'est sûr et certain et même si ça avait un animal il n'aurait pas fait aussi minutieusement comme ça attends je vais te dire là il l'a plus je ne sais pas non stop au bout d'un moment il faut arrêter de se foutre de la gueule déjà donc sur voilà je me dis donc si c'est un animal il doit être là ça a été posé dans l'arbre ou l'heure d'avant je ne sais pas mais c'est tout fait donc il est là ou il se balade dans la grotte encore donc qu'est-ce qu'on fait on regarde les empreintes putain il n'y a pas d'empreintes d'animaux donc bon c'est qui qui a posé ça alors il y a des empreintes de chaussures mais ça ça peut être des empreintes de chaussures de tout le monde parce que tout le monde vient dans cette voie donc du coup là je vous avoue que je ne suis pas bien je ne suis pas bien parce que je fais face à quelque chose qui me déplaît parce qu'il y a eu une manipulation qui a été faite et ça n'a pas été fait par un animal en tout cas ce n'est que mon opinion personnelle mais pour moi ce n'est pas un animal qui a fait ça c'est certain et après on continue parce qu'on se dit bon ben il a du balan je ne sais pas il doit y avoir d'autres trucs on va voir et là on fait apprendre quelque part et là on voit deux petits morceaux posés et puis on voit cette grosse un autre morceau qui est posé comme ça entre le cru et tout et là c'est pareil c'est trop en fait la façon dont c'est disposé c'est trop précis vous voyez c'est pas comme si un animal il bouffait un truc il jetait partout non attention je vais mettre un petit caillot là de par-ci par là oh tiens je vais poser le truc oh c'est parfait c'est magnifique on va prendre une petite photo bougez pas non il faut être clair il faut être clair il faut appeler un chat un chat au bout d'un moment là je fais face à quelque chose c'est une mascarade je suis désolé de dire ça mais je suis face à une mascarade et donc je le vois dessus donc je suis pas bien je suis pas bien parce que je suis pas bien parce qu'il y a trop de choses là d'un coup qui arrivent trop d'informations je suis pas bien parce que j'étais là quelques jours avant il y a rien de tout ça on a pris des plans de drones des plans vidéo on a regardé plein de trucs on a essayé de trouver des empreintes on a rien donc moi en plus ce que j'ai fait avant de trouver ça c'est que je m'étais un peu renseigné et je vois qu'il y a une dame une abonnée qui me la confirme aussi c'est qu'en fait il y a beaucoup de guides de là-bas qui permettent en fait de faire des soirées spéléo organisées il faut être 5 je crois si je dis pas de bêtises voilà donc et en fait tu marches avec les guides et tu visites la grotte et tout ça et c'est assez régulier voilà donc il y a quand même beaucoup de gens qui pénètrent dans cette grotte qui font des visites et tout ça donc c'est quand même un lieu qui pour moi est comment dire où il y a de l'activité humaine qu'on le veuille ou non après attention alors encore une fois non je donne une analyse de terrain c'est différent d'ailleurs je ne dis aucune accusation je dis juste ce que j'ai vu ce que j'ai constaté j'ai pas dit que c'était lui d'accord donc attention vous faites des amalgames et il est sorti de nulle part lui bref si je ne peux plus m'exprimer je ferme la chaîne dans ce cas au bout d'un moment moi c'est mon boulot donc voilà on ne va pas m'empêcher de faire mon travail non plus oui dis-moi Chris si je peux me permettre par rapport à votre incursion à la grotte le seul accès pour descendre déjà c'est quelle est la hauteur entre la surface et le fond de la grotte si tu peux estimer 3 mètres 5 mètres 7 mètres 7 mètres 7 mètres 7 mètres 7 mètres c'est quand même vachement haut et pour monter ou pour descendre il n'y a que l'échelle alors après comme je le dis dans le documentaire c'est que peut-être qu'il y a des animaux qui connaissent des accès différents ouais d'accord des petits accès comme ça mais bon en rapport avec cet accès là il n'y a que l'échelle il n'y a pas de traces sur les parois quand vous descendez à l'échelle vous ne voyez pas de traces de griffure sur les côtés comme si un animal s'était agrippé au côté on n'a pas attention à tout ça même en bas si tu veux tu vois 2-3 feuilles mais si c'est un gros animal qui saute ou autre chose comme ça si on est dans l'hypothèse d'un animal c'est un animal qui s'est monté et descendre les échelles déjà voilà ou qu'il saute mais quand il remonte il faut bien qu'il ne remonte pas quelque part voilà il peut sauter mais 7 mètres ça fait quand même haut je ne vois pas un animal sauvage se précipiter dans un truc en plus quand ils explorent s'ils ne peuvent pas aller au fond des choses ou quand ils ont un doute ils font marche arrière ils n'y vont pas point ça c'est le comportement animal ils ne vont pas prendre de risque il y a une barrière autour du trou donc déjà les animaux ne peuvent pas aller dans le trou certains pourraient glisser dedans enfin bon il y a des possibilités de retrouver des animaux au fond de trou parce qu'ils sont tombés dedans parce qu'il y avait de la pluie de la boue ils n'ont pas pu enfin bref ouais mais il refait qu'ils ouvrent la barrière ouais mais par exemple quelque chose pouvait passer sous les barrières en bois non il y a un grillage ah il y a un grillage ah d'accord donc bon non c'est tout bien étudié c'est bien étudié donc ça écarte beaucoup d'hypothèses voilà donc si c'est un un animal qui est venu déposer ses os il sait monter et descendre avec une échelle voilà donc dans ces cas là c'est un animal vraiment bizarre et comme le signalait JP qui n'est hélas pas là pour l'instant ces os étaient extraordinairement propres puis il est extraordinairement bien coupé voilà bien coupé pas de renure en plus généralement quand un animal a faim il va s'occuper de manger les parties molles ouais et les morceaux de viande par terre c'est pas du tout la façon de faire d'un animal ça il va le manger en premier et il va cacher une carcasse approximativement comme le pourraient le faire les ours les pumas les grands fauves on va dire les grands prédateurs mais sommairement et les loups les loups le font aussi mais ça ça tient pas à la route une seule société voilà si c'est dans une cavité ça va pas être ce genre de cavité c'est à dire qu'ils vont pas descendre se créer un garde-manger ou alors c'est le terrier qu'ils habitent vraiment et généralement la surface c'est pour les loups qui creusent leur terrier pour donner naissance à leur petit le terrier va sensiblement en pente c'est pas un trou qui est dans le sol vertical de 7 mètres non ça c'est niais ça je pense que JP pourra nous confirmer mais c'est à mon avis pas crédible du tout si c'est un comportement annulé après JP ne sera pas là et c'est dommage pour cette dernière partie mais bon après il n'y a pas de soucis là dessus mais moi je suis obligé de donner une analyse de terrain mon vécu comment moi je perçois les choses et quand en plus ce qui est dur c'est que Raymond lui il est aussi témoin donc si tu veux pour nous en tant que témoin c'est blessant parce que attention encore une fois je sais que les personnes vont dire ouais c'est machin non non ça peut être quelqu'un d'autre attention quelqu'un il peut venir je sais pas mon début d'après-midi poser ça je sais pas peu importe ouais mais en tout cas ça c'est pour moi il m'a fallu 5 secondes pour voir le machin enfin je veux dire on n'est plus des ados au bout d'un moment tu tombes là dessus tu sais que ça pue l'arnaque à plein nez mais à plein nez et je pense que c'est normal c'est blessant ça nous blesse parce que ça veut dire qu'à ce moment là quelqu'un ou des personnes je sais pas soit savent qu'on est ici soit en tout cas ils doivent savoir parce que deux jours avant il n'y avait pas ça donc c'est très récent ça a été fait très récemment de toute façon la viande le prouve c'est soit ça a été mis dans l'air ça venait ça venait d'être posé voilà donc je peux te le dire ça venait d'être posé il ne faut pas avoir peur des mots c'était de la viande que tu vas chercher chez le boucher pour des os des os à chien que tu vas chercher chez le boucher et moi je connais ça très bien mon père était boucher il faisait souvent des os comme ça pour les gens qu'il venait lui acheter ou qu'il donnait à des amis comme ça parce qu'ils avaient des gros chiens et c'est exactement ça c'est rien d'autre voilà c'était frais voilà personne n'est dupe quand on regarde les images frais et propre donc bizarre après qui a fait ça je sais pas je trouve ça très dommage dans la mesure où si c'est fait dans le but de piéger un animal je trouve ça dommage parce que l'animal il répond à ses instincts normaux si on le piège comme ça bon je vois pas mais ça aurait été un animal là on aurait dû se retrouver face à lui à un moment ou un autre parce que c'est trop récent il va pas le laisser là pendant je sais pas combien de temps juste pour faire joli donc au bout d'un moment on stoppe quoi et donc ouais on s'est pas senti bien et moi je suis face à une scène où on est en train de créer un scénario une mascarade je sais pas on peut appeler ça de tous les noms voilà alors là je me permettrais de dire quelque chose à ce propos là c'est que ce qui est dommage dans ce cas c'est que ça fait pas du tout avancer la cause de recherche sur les cryptides au contraire ça la décrédibilise et ça décrédibilise tous les témoins qui ont vraiment vu quelque chose qui ont vraiment fait la démarche de parler à visage découvert et ça je trouve ça intolérable les fakers je trouve ça intolérable que vous croyez pas à quelque chose c'est votre droit que vous fassiez du fake en disant que c'est du fake ça me dérange pas et que vous fassiez des mises en scène pour faire croire que c'est du vrai alors que c'est de la grosse d'aube parce qu'il n'y a pas d'autre mot là ça me dérange parce que vous insultez tous les témoins tous les chercheurs et tous les gens qui croient à ça et là c'est intolérable voilà moi ce que je tenais à dire ce soir par rapport à ça et je suis pas en train de rigoler parce qu'à travers le monde il y a des gens qui ont vu qui ont vécu qui ont cherché qui se sont donné du mal et qui c'est pas parce qu'ils y croient qu'on a le droit de se moquer d'eux comme ça voilà internet est un superbe outil autant l'utiliser correctement merci à bon entendeur salut maintenant on peut enchaîner si ça vous dérange pas je suis désolé mais là fallait que je le dise non mais c'est normal c'est normal que ça énerve et c'est pour ça que je pense que vraiment lui a eu été très en colère aussi parce que on sait ce qu'on a vu comme je dis dans la vidéo on sait ce qu'on a vu on n'a pas cherché à tomber sur ça comme ça c'est voilà on a c'est arrivé on l'a vu et on peut rien y faire mais du coup si on vient décrédibiliser le sujet si on joue avec ben c'est blessant nous en tant que témoin on passe pour quoi ben je veux dire c'est pas cool donc ouais franchement c'est pas respectueux envers les témoins ça c'est sûr et c'est pas respectueux envers celui qui essaye de traiter le sujet sérieusement et qui essaie de faire avancer la cause donc ouais c'est très énervant maintenant moi je suis dans une position où j'ai une chaîne à gérer avec beaucoup de monde donc il faut que je fasse attention à tous mes propos aux mots que je vais utiliser à tout ça donc c'est pas évident c'est pour ça que je dois garder certaines choses pour moi je sais que des gens aimeraient avant de dire ouais mais vas-y dis-nous je comprends et je comprends qu'ils soient en colère moi Raymond quand il pète un plomb qu'il incendie des gens ben oui peut-être ok il n'y a pas de preuves et tout mais je pense qu'il faut aussi respecter qu'il y ait des gens qui soient déçus et qui soient énervés et qu'il y ait des doutes parce que moi personnellement j'ai aussi des doutes et ces doutes là ils doivent être respectés moi ma chaîne elle n'est pas aimée par tout le monde mais c'est comme ça je respecte aussi les gens qui n'aiment pas ma chaîne qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi on ne peut pas plaire à tout le monde au bout d'un moment il faut voilà en plus on est sur YouTube alors donc voilà mais par contre on ne peut pas m'enlever le fait de vouloir dire ma vérité mon analyse de terrain et de la partager avec tout le monde parce que moi ce qui s'est passé là dans cette grotte sachant qu'on était là quelques jours avant qu'on a été là souvent ben ouais non c'est pas possible il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là c'est sûr et certain qui quoi je ne sais pas mais en tout cas ça s'est passé au moment quelques heures ou l'heure l'heure même ou en un où on s'est rendu sur les lieux à Véremont ça c'est certain voilà alors maintenant on a fait analyser moi ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même pris des photos et des vidéos parce que ça m'a semblé important de le faire moi j'étais là pour les vieux eaux parce que c'est ça qui m'intéressait donc pour ce qui est des eaux frais voilà ces morceaux de carcasse là vous avez eu voilà JP a fait son analyse vous avez tout sur existence je pense qu'il n'y a pas besoin d'y revenir trop dessus je pense qu'on a tout dit maintenant vous avez mon art je ne sais pas si j'ai rajouté quelque chose par rapport à ce que j'ai dit d'existence mais en tout cas voilà moi c'est mon point de vue et ça restera celui-ci Raymond je pense qu'il a donné aussi son point de vue il s'est énervé aussi mais encore une fois c'est son droit il a le droit maintenant que d'autres s'énervent aussi c'est comme ça je veux dire au bout d'un moment il faut pas il faut parler avec voilà dans ce cas là s'il y a des questions à se poser on les pose il faut que les personnes répondent si elles répondent pas et qu'elles disent ou que je sais pas qu'elles insultent ou qu'elles arrêtent pas de dire non 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 on peut pas passer à autre chose non mais attendez on est face à quelque chose qui n'a pas à être là on est en train de nous arnaquer que ça soit moi ou peut-être l'autre je sais pas on est en train de nous faire une mascarade et c'est tout on passe c'est bon c'est fini ok on s'en fout c'est bon c'est fini attendez ça va se reproduire combien de fois ça moi je suis pas d'accord avec ça mais bon voilà c'est comme ça j'ai pas eu le choix je me suis retrouvé à ce moment là c'est comme ça et je dois être honnête je dois être honnête avec moi même et aussi avec les gens qui regardent la chaîne et les gens qui s'intéressent au sujet ça me paraît primordial voilà et voilà là dessus je pense que j'ai pas d'autres choses à rajouter à part que pour les analyses des eaux JP s'en est occupé aussi et après on reviendra sur les griffes et les autres et là on va lâcher je n'ai qu'un mot je n'ai qu'un mot lamentable voilà ouais ok Vanu personne n'est dupe alors je tiens à préciser mon propos mon coup de gueule c'est par rapport simplement à ceux qui font des mises en scène pardon toutes les théories exprimées méritent d'être écoutées et débattues voilà voilà ce que je voulais dire simplement pour qu'il n'y ait pas d'équivoques et de viproquos merci je coupe le son deux secondes parce que là j'ai un truc dans la gorge ça me pique il n'y a pas de soucis donc voilà alors après on passe donc à ces griffures c'est vrai que nous on en a vu des traits comme ça des marques j'avoue que sur le moment moi-même et je pense que vraiment aussi c'est vrai qu'on est on s'est dit effectivement que ça ressemblait ça ressemblait à des griffures mais encore une fois il y a beaucoup de passages humains alors pas tout le temps mais il y en a il y a aussi des spéléologues qui viennent donc ça veut dire qu'ils vont dans des endroits où nous les visiteurs ne vont pas forcément donc si on voit des ce qu'on appelle ce qu'on croit être des griffes en hauteur ça peut être aussi des spéléologues qui vont dans des endroits où nous on ne va pas ou on ne va pas voilà donc du coup là aussi même si moi sur ma première analyse je me dis effectivement ça peut être ce qu'on peut appeler des griffes c'est vrai et là comme je ne voulais pas dans le documentaire attester de quelque chose dont je n'en avais pas la certitude je me suis dit ben tiens cool on a j'ai un témoin qui a fait partie d'une certaine unité et qui a qui connait tout ce qui est caverne grotte et tout ça parce que enfin bref donc je me suis dit c'est quand même quelqu'un qui est voilà spécialiste dans ce genre de situation donc je me suis dit je vais lui proposer s'il le veut bien en sachant que Raymond allait l'accompagner pour lui montrer où c'était d'aller là-bas et de pouvoir lui de me faire son analyse sur la grotte en général la roche et tout ça et aussi sur ses griffeurs voilà donc alors oui effectivement Alexandre c'est vrai l'usure des cordes enfin les cordes aussi oui tu as raison donc du coup voilà il a gentiment accepté et donc on peut le voir dans le documentaire où il fait son analyse de terrain avec quel type de roche et donc lui explique bien que c'est griffure effectivement alors par contre il ne faut pas appuyer le pied fort si tu appuies le pied fort et que tu râques comme ça c'est vrai que les griffures se rapprochent et donc là tu vois que c'est pas des griffures par contre si tu poses ton pied et que tu râques doucement c'est vrai que ça fait ça fait un écart ici donc ça donne cette impression de griffure c'est vrai donc donc lui a fait son analyse il apporte son son résultat par rapport à ce que j'y ai soumis c'est à dire les griffures alors encore une fois c'est son analyse à lui mais je préfère prendre son analyse à lui qui va du coup être beaucoup plus pertinente et surtout proche d'une vérité par rapport à ces griffures que moi parce que moi je n'ai pas été dans une unité qui allait dans les grottes et tout ça donc moi pour moi ça c'est intéressant le fait qu'on ait cette analyse de terrain fait par cette personne et ensuite il y a JB qui a pu du coup réussir enfin qui a réussi à du coup à faire une analyse aussi sur ces biologues voilà et là pareil donc dans dans l'existence vous avez tout le rapport voilà mais il y a plusieurs théories là-dessus mais sur ce qui est ce que nous on veut savoir c'est est-ce que ça a été bouffé par un loup-garou est-ce qu'il y a un loup-garou qui bouffe des animaux à l'intérieur c'est ce qu'on veut aussi savoir c'est ça et donc de ce qu'on entend la plupart des os n'ont pas été en tout cas il n'y aurait pas des traces de dames en tout cas ça aurait été malgé voilà il y a deux petites traces qui pourraient laisser supposer que ça a été mais encore une fois c'est des petites traces sur tous les autres sur tous les autres os donc là aussi avant de dire que c'est un gros monstre une bête géante qui est venue à la boîte pour bouffer ça ou une tanière là aussi je ne sais pas là ça serait compliqué de l'affirmer ce genre affirmer ce genre de choses ça ne serait pas crédible et ça ne serait pas sérieux voilà donc alors après par contre ces os sont là c'est sûr que ça fait poser question c'est clair maintenant comme le dit JP ça peut être des gens qui sont venus faire une offrande ça peut être des animaux à l'époque parce qu'il n'y avait pas cette barrière qui sont tombés ça peut arriver ou ça peut être des gens qui ont juste jeté certains os par rapport à certaines maladies d'époque voilà donc plusieurs théories après il faut voir comme l'a dit JP je pense que ça Raymond peut-être que tu pourras le faire de ton côté c'est peut-être revenir sur l'aspect historique donc de la grotte savoir s'il y avait vraiment des gens à l'époque qui faisaient des offrandes non alors j'ai trouvé en fait c'est marqué sur le sur le sur un des panneaux qui est devant la grotte en fait à un moment donné de l'histoire les gens venaient jeter des cadavres d'animaux morts voilà avant que avant qu'il y ait cette fameuse barrière autour du trou en fait et par contre le truc qui est bizarre c'est que ça n'a pas duré 200 ans l'histoire et puis que là au niveau des os il y en a vraiment quand même encore pas mal qui sont apparents alors que depuis la date où la barrière a été posée on ne devrait plus en voir il devrait être enseveli sous les bouts de bois enfin tu sais tous les petits bouts de bois qu'on a vu tomber aussi dans le trou et compagnie là mais sauf que les os on les voit toujours donc ça veut dire qu'il y a encore quand même soit des gens qui jettent des bêtes là dedans mais ça m'étonnerait parce que quand même vu la taille des os qu'on a trouvé ça fait quand même des grosses bêtes à traîner jusque là enfin tu vois où elle est la grotte c'est pas c'est pas easy déjà à pied quand tu veux monter pour y aller tu suis un peu quoi donc imagine tirer une bête jusqu'à là je sais pas il y a quand même un petit doute qui plane par contre oui historiquement il y avait bien des gens qui venaient jeter des carcasses de bestioles là dedans après pourquoi j'ai pas trop suivi l'histoire mais oui il y a eu ça est-ce que je peux juste ajouter une chose cette grotte dont on connait pas vraiment l'immensité à d'autres entrées d'accord est-ce que ce ne serait pas des animaux qui viennent se cacher pour mourir c'est à dire que imaginons qu'on a à l'entrée je te coupe deux secondes Manu parce que alors mâcher il faut savoir que quand tu prends un morceau de viande tu plantes deux trois angles dedans ou tu l'écrases un peu avec le pied ça peut donner une allure d'être mâché voilà donc mâcher c'est très ligny c'est très non non un chien un loup ne mâche pas un chien un loup tu regardes un chien manger une gamelle tu vas voir comment il avale il ne mâche pas il va pas te mâchouiller un bout de viande en tout cas il ne va pas le mâchouiller disons il ne va pas le mâchouiller ce n'est pas possible ce n'est pas possible c'est impossible un loup un loup va gober il y a un loup gobe c'est à dire qu'il va manger et il va il va déclutir il déclutit tout de suite il ne mâche pas il n'y a que l'humain qui mâche il arrache un mot et il l'avale soyons logique soyons logique donc je partais sur le fait que cette grotte étant immense cette grotte étant immense non parce qu'un chien ne mâchouille pas tu as déjà vu un chien mâchouiller toi ou alors même les caniches ne mâchouillent pas les chouillent dans le bon chien donc cette grotte étant immense elle doit avoir d'autres accès n'est-il pas possible que des animaux viennent ici mourir et c'est pour ça qu'on retrouve des eaux dans cette grotte parce que voilà qu'il y ait eu comme dit comme dit Ray Ray dit voilà au début il y avait des offrandes où on jetait pas des offrandes mais on jetait on jetait des carcasses de bestioles en plus il se peut déjà en plus que sans barrière des animaux tombent dedans d'accord les animaux tombent parce que le trou imagine un chevreuil en pleine course ou un sanglier en pleine course s'il n'y a pas de barrière la bestiole elle tombe dedans elle tombe dedans c'est obligé c'est obligé donc mais moi ce que je pense en fait dans cette grotte comme beaucoup de cavités parce que moi je ne suis pas comme certaines personnes qui croient que les dogmans ou les loups-garous vivent dans des grottes non je ne sais pas non je pense qu'il y a d'autres entrées dans cette grotte et est-ce que ce n'est pas à la limite comme un cimetière des éléphants c'est-à-dire que les bestioles viennent là pour mourir voilà elle ne viendrait pas vers l'entrée pour mourir elle irait se cacher là où il n'y a pas de passage c'est ça qui est pareil c'est-à-dire que là où on voit les os c'est vrai que normalement si tu es un animal je pense que tu vas cacher tes os dans un endroit un peu plus discret c'est-à-dire que là tu es vraiment à l'ouverture tu fais 3-4 mètres tu es à côté de l'échelle presque donc je pense qu'il y a une logique je ne sais pas franchement par rapport à ça je pensais à une hypothèse c'est peut-être des braconniers qui viennent dépecer tranquillement et abandonnent ce qu'ils ne peuvent pas emmener là comme ça dans cette grotte ils sont peinards que ce soit le jour ou la nuit et ils laissent ils s'embêteraient trop là comment ? quand tu vois l'accès pour y aller franchement tu révises non c'est pas possible c'est les mecs ils se prendraient pas la tête comme ça je vois comment ils font les braconniers ils s'emmerdent pas la vie comme ça t'inquiète ils se mettent au milieu des bois ils se mettent 2-3 branchages pour se cacher puis de fait ils font leur truc puis ils se tirent ils laissent tout comme ça en plus ils cachent pas les eaux parce que c'est une hypothèse qui m'avait traversé l'esprit quand tu vois vraiment où elle est cette grotte quand tu vois que tu montres se faire chier pour y aller excusez-moi du terme mais bon il faut quand même se faire chier pour grimper parce que ça monte ça monte comme ça pour y aller donc non non puis il n'y a pas d'autre chemin d'accès par en haut comme un certain témoin disait qui est arrivé oui il arrive par la pompe avec un coupe coupe tu vois tu dois traverser la forêt il y a des arbres de partout non non c'est compliqué de toute façon on le voit avec le plan de drone de Raymond en fait il monte il n'y a que de la forêt il y a rien d'autre moi je pense que c'est peut-être à l'époque ce qu'il y avait mais après je veux dire les zoos tu n'en as pas non plus 40 000 c'est suspect oui mais je veux dire si vraiment tu avais plein d'animaux qui venaient qui tombaient ou des gens qui oui il y en aura beaucoup plus oui 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 le problème aussi c'est les zoos parce que quand tu regardes les zoos tu n'as pas toutes les parties du corps tu as certaines parties du corps mais pas toutes on n'a pas trouvé de crâne par exemple donc ça veut dire que ça a été découpé voilà alors il est possible que ce soit des braconniers et que ce soit des braconniers qui jettent je ne sais pas sinon on retrouverait le problème des braconniers on trouverait des traces de couteau sur les zoos et là il n'y en a pas il n'y a rien du tout il n'y a pas de traces dedans pas de traces de couteau ils sont lisses d'après l'analyse de JP ça si je me rappelle bien ça serait une preuve que les zoos ont été bouillies donc il y a des zoos qui pourraient montrer qu'effectivement ils ont été bouillies donc ça évite là c'est différent alors par contre là c'est prêt il faut faire attention c'est à dire que comme il dit s'ils ont été jetés là à cause de certaines maladies qui ont passé là sur la manipulation il faut faire hyper gaffe c'est à dire que prévoyez de mettre des gants mais ne les prenez pas comme ça parce qu'il peut rester certains germes enfin ce qu'il m'a expliqué donc il faut toujours être je le dis parce que s'il y a des gamènes encore une fois mais on n'est pas assez prudent moi je ne tiens pas à dire le lieu non plus mais franchement c'est quand même tu vois même s'il y a une échelle c'est pas non c'est pas assez dangereux ouais mais si c'était dans l'hypothèse d'une maladie on laisserait la carcasse entière c'est à dire que comme le précisait Raymond là vous n'aviez pas de crâne nous le squelette entier et puis généralement quand c'est une épidémie c'est plusieurs bêtes qui sont atteintes donc là on aurait je ne sais pas un troupeau entier je ne sais pas quoi mais ça serait pas ça serait pas ça serait vraiment très ancien parce qu'aujourd'hui les normes de les normes vétérinaires justement et JP je pense qu'ils pourraient nous en toucher un mot là-dessus quand il s'agit de préparer de la viande ou en cas d'un élevage atteint d'une maladie c'est l'écarissage des voies de recyclage qui ne sont pas au fin fond de la forêt dans une grotte tomée donc voilà il y a un autre souci aussi c'est les eaux que moi j'avais trouvé juste derrière la barrière en haut du trou alors ça c'est un autre truc oui ils étaient anciens ouais ils étaient aussi ouais ils étaient blancs aussi d'accord ça c'est ça par contre j'ai pas de réponse l'une des deux premières fois où je suis allé après avoir trouvé cette histoire de témoignage là des spéléologues et tout donc je suis allé à la grotte et tout et en passant donc t'as un portillon à ouvrir pour rentrer pour rentrer dans le cercle du portail en fait où il y a le trou donc tu ouvres ton portillon tu le refermes derrière toi parce qu'évidemment faut pas le laisser ouvert pour les bestioles et là je regarde un peu le trou avant de descendre et en me retournant il y avait des eaux sur le petit plat en fait entre le portillon et le trou de la grotte des eaux de quelle taille de quelle taille alors il y avait une côte qui était genre comme ça et puis il y avait un bout de colonne vertébrale un os de colonne vertébrale et là franchement je me suis ouais ouais de colonne vertébrale quoi d'accord c'est le truc qui est comme ça là ouais ouais mais une vertèbre pas la colonne entière non t'avais juste une portion qui était comme ça grande on voit pas là ouais donc un gros animal voilà une portion de la colonne quoi et une côte qui était là pour les eaux épars comme ça ça peut être des charognards c'est à dire des petits animaux genre renards béraux n'importe qui sont opportunistes qui vont sur une carcasse ancienne prendre un bout seulement et puis le déposeront plus loin pour pouvoir le dévorer tranquillement et ils laissent l'os sur place bon mais là comme la il y a cette palissade à passer c'est ça des eaux déposées ici je pense à autre chose peut-être quelqu'un qui a fait une forme de rituel je sais pas en déposant des eaux ici qui empile des pierres à certains endroits par exemple à Brosséliande j'ai fait une photo d'un lieu où les gens aiment dans la carrière il y a plein de petites dans la carrière à côté du tombeau de Merlin que je connais bien voilà donc après les rituels sont divers et variés suivant les personnes ça peut être très personnel c'est une hypothèse je dis pas que c'est ça mais je sais pas mais moi j'allais trouver ça bizarre quand même de même que dans la grotte il y a plein de théories possibles mais au final on s'éloigne en tout cas la théorie que ça soit un loup-garou ou un dogman attention je dis pas que c'est pas le cas mais en tout cas ça m'élimise on s'en tâche que ça le soit réellement voilà après que quelque chose comme un dogman utilise cette grotte de temps en temps pour je sais pas moi je dis oui ça oui je suis ok mais s'il sait qu'il y a autant de passages de machin en plus laisser sa bouffe comme ça à l'entrée c'est un peu voilà sans compter qu'il doit savoir monter et descendre une échelle de 7 mètres de haut ouais même s'il saute tu verras ouais enfin quand même quand même qu'il l'utilise dans un sens ou dans l'autre si c'est pas dans les deux donc voilà une hypothèse animale même un cryptide si c'était avéré que ce soit un dogman ou un homme velu peut-être pourquoi pas qui par sa déjà ça me paraissait ça me paraissait les choses donc pourquoi pas un homme velu parce que je pense qu'un homme velu est capable d'utiliser une échelle un dogman ça me surprendrait vu ses caractéristiques physiques décrites par tous les témoins qui a Wyoming les hommes des bois du Wyoming flippant renseignez-vous vous allez voir ouais ouais il y a vraiment une intelligence chez les Sasquatch Bigfoot j'avais déjà raconté dans un live précédent que un un cultivateur aux USA avait remarqué après avoir posé des caméras de de chasse pour voir qui lui volait ses pommes dans son verger il avait compris le manège c'est qu'en fait il y en a un qui vient cacher l'objectif de la caméra ils se servent en pommes et quand ils sont tous partis du champ de vision de la caméra celui qui est chargé d'obturer l'oeilleton enlève sa main et puis voilà il n'y a plus de pommes et on ne sait pas qui c'est et ça il l'a remarqué parce que les traces au sol les empreintes il en a déduit que c'était bien des Sasquatch et des Bigfoot et que ces clichés noirs à chaque fois il n'arrivait pas à s'expliquer mais par contre voilà ça ça dénote une vraiment intelligence humanoïde que j'attribue peut-être à tort à l'homme velu le Sasquatch je ne dis pas que les dogman sont dépourvus d'intelligence loin de là mais ça me surprendrait qu'ils sachent utiliser une échelle de 7 mètres après même s'ils sautent je veux dire on retrouverait certaines choses et comme je le dis ils iraient cacher plus minutieusement leur 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 chasse donc ouais mais t'aurais des traces de réception de son seau en bas oui des traces d'animaux des traces de feuilles qui tombent mais il y aurait des traces il y aurait des traces dans la grotte il y a rien c'est vraiment mieux de mettre en lumière les vieux osseman qui pour moi étaient là depuis longtemps et qui j'avoue me faisaient tilter il y a quelque chose qui me faisait poser question là-dessus maintenant je n'ai pas pu analyser les osseman mais aussi émettre certaines théories qui tiennent complètement la route donc ça c'est chouette maintenant on peut se dire que ça peut être ça 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 mais on peut aussi établir le fait que l'idée du dogman n'est pas à mettre de côté mais par contre le pourcentage est assez net après comme je l'ai dit que cela soit utilisé par un cryptide pourquoi pas mais dans ce cas là il le fera plus intelligemment il viendra utiliser cette aborote à des moments peut-être où il sait que il sera plus tranquille et surtout il fera en sorte de ne pas se faire opérer quand bien même si quelqu'un va quelques heures après il devrait retrouver des traces mais tout le monde ne cherche pas un dogman ou un garou donc peut-être qu'il passe à côté voilà après il fallait absolument mettre à lumière ces ossements parce que oui pour moi c'était ceux qui méritaient de l'intérêt les autres poubelles parce qu'il y a d'ailleurs je pense que s'arrêter sur ces ossements et dire que c'est des loups-garous qui ont fait ça et tout et influencer les gens à dire que c'est vraiment des loups-garous qui ont déposé ces morceaux de carcasse là moi je vous dis clairement non ça c'est du pipeau ça c'est c'est des gens qui ont posé ça je sais pas qui encore une fois mais c'est vrai je répète je répète lamentable lamentable parce que tu sais les gens de nos jours ils croient tout et n'importe quoi mais au bout d'un moment il faut vous avoir ce qui est voilà voilà moi je crois attaché de l'importance sur ces vieux ossements vraiment le reste ça là ça vous mettez de côté ça c'est une histoire qui pue mais qui pue il y a pu être tout le monde et c'est pour ça je vais en rester loin et restez-en loin parce que c'est c'est fou il y a quelque chose qui est important là-dedans comme tu le disais tout à l'heure c'était nécessaire de faire la lumière là-dessus parce que c'est c'est important pour tout le monde c'est pas la première fois que ça pue à 10 km en plus apparemment ah enfin bon dans ce cas là vous étiez sur place et vous avez pu constater la constatation de ce que vous avez pu voilà sur place c'est important de pouvoir rectifier le tir pour tout le monde et surtout si vous trouvez quelque chose ce qui est alarmant en crise c'est que je suis désolé mais moi je suis diplômé dans l'environnement ok et j'ai aussi une maîtrise par rapport à l'activité des activités de pleine nature ceci dit je ne suis loin d'avoir la connaissance d'un JP ou voilà me dire extra ou quoi que ce soit donc là si quelqu'un je ne sais pas si on se dit spécialiste et qu'on me dit pendant trois ans que ça c'est un ouvert qui a posé ça moi je ne suis pas un spécialiste mais j'ai vu c'était sous mes yeux en cinq secondes c'était déjà démystifié le truc donc voilà il faut être clair il faut être précis dans son analyse de terrain et là ça il ne faut pas dix secondes pour voir que ça tue l'armac à peine voilà donc oui effectivement moi ça me gêne que des gens puissent être influencés à venir croire que ça c'est que l'oubarou qui est venu passer à l'entrée mais non je suis désolé mais ça me défend ça c'est énervant celui qui a fait ça c'est dommage terminable celui ou ceux il n'est peut-être pas tout seul enfin bref c'est déminable vraiment des matchs encore une fois même s'il y a des gens qui vont avoir de gros doutes et là encore une fois je le dis il faut respecter ces gens qui ont des doutes qui sont énervés il ne faut pas leur cracher dessus s'ils ont des doutes c'est que le doute leur est permis donc à partir de là on les écoute et si on n'est pas d'accord avec eux il faut leur prouver prouver pourquoi voilà pourquoi ils sont énervés et dans ce cas là il n'y aura pas de soucis mais voilà après n'allez pas sur cette autre chaîne pour cracher ah non c'est fake et tout ça encore une fois ça peut être quelqu'un d'autre mais il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment là donc maintenant c'est énervant parce qu'on ne sera pas le fin mot de l'histoire et moi ça me gêne parce que ça veut dire que là quelque part autour de nous il y a un coteau obscur qui agit je ne sais pas comment ça se passe mais qui est en train de décrédibiliser complètement le sujet et moi ça me gêne ça me gêne ça me fait chier clairement c'est fait aussi enfin c'est fait comme ça quoi soyons sérieux soyons sérieux au mieux voilà j'ai insisté plusieurs fois voilà j'ai regardé les dites vidéos de la dite personne une fois j'ai vu un dogman courir se lever de la prairie et je l'ai vu courir et franchement franchement non mais franchement tu peux me couper après Virgile si tu veux mais le truc on se fout de la gueule de qui on se fout de la gueule de qui et comment les gens peuvent être aussi naïfs et croire en de telles choses comment moi je me pose la question on est vraiment dans un monde de fous parce que Manu je te coupe ah ça y est je te coupe je vais essayer de dire ça différemment mais chaque on est sur youtube donc les gens sont libres de faire un peu ce qu'ils ont envie maintenant tu sais moi je travaille avec des jeunes et plus ça va plus des jeunes des fois me disent ouais je veux faire ça je veux faire youtube et tout mais en même temps comment on peut leur en vouloir si en leur proposant certaines choses et si les gens deviennent de plus en plus naïfs et on peut pas en vouloir aux médias de le faire de faire devenir des gens comme des pas des moutons mais en tout cas c'est vrai que ça nous aide pas ça nous pousse pas à la réflexion je pense que tu peux faire beaucoup de choses et du coup ça peut te permettre de vivre d'autres choses parce que des gens tu peux utiliser cette naïveté mais après il faut pas en vouloir ce que je veux dire c'est que les gens ont le droit de croire ont le droit d'être naïfs il faut pas leur en vouloir tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que voilà deux poids deux minutes je le renveux pas je le renveux pas mais après par contre je finis ma nue je finis ma nue et j'en reviens à ton histoire par contre ce qui est grave et là oui mais là je le dis parce que moi je sais et parce que JP j'en reviens pas lui dire parce que je pense qu'il est révolté au moment où je dis ça mais quand on fait croire qu'un chat qui margote ou voilà un chat énervé je suis désolé de dire ça c'est un hurlement de l'ougarou et que c'est un gendarme qui a dit ça là oui je comprends que des gens puissent se poser des questions c'est normal mais après ça je dis ça de mon point de vue parce que je sais ce que c'est qui fait je sais il n'y a pas je veux dire n'importe qui qui travaille dans un zoo ou dans un domaine animalier ou même quelqu'un qui a des chats pour de suite le voir donc c'est là où je dis cette personne en fait s'il faut c'est pas elle la coupable c'est peut-être les gens qui l'utilisent parce que juste après on parle de chien non ça n'a rien à voir avec un chien en plus donc c'est ça le pire c'est qu'on se dit spécialiste on n'arrive pas waouh mais peut-être que il y a des gens qui se moquent aussi de cette personne et qui parce qu'un vrai gendarme je ne suis pas sûr qu'il dirait ouais tiens regarde un chat c'est un loup-garou tu vois donc voilà après c'est pour en venir à ce que tu allais dire un faux loup-garou un faux gendarme non ce que je dis c'est que il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas accuser comme ça aussi facilement je pense que peut-être voilà je n'aime pas l'idée que c'est ça et point il y a peut-être autre chose derrière et que voilà et et qui fait chier parce que ça mais ça utilisez votre discernement soyez pas naïf et si quelque chose justement il y a un très bon dicton si c'est flou c'est qu'il y a un loup c'était une expression de grand-mère ou de grand-père ça veut dire que si c'est trop beau pour être vrai il faut peut-être se poser des questions voilà c'est ce que je dirais je n'en veux pas à ceux qui croient on croit à ce qu'on veut ceux qui ont des théories et des des façons de voir différentes c'est sont aussi intéressants à écouter et à consulter maintenant ceux qui font du faux en essayant de croire de faire croire aux autres que c'est du vrai ceux-là je n'ai pas de pitié pour eux voilà vous allez jouer dans la cour des fakes vous faites du fake vous dites que c'est fake et vous venez pas sur un terrain pour le décrédibiliser s'il vous plaît merci après voilà oui c'est vrai c'est vrai d'une certaine manière mais en même temps je dis au contraire que c'est peut-être des gens qui se moquent de lui c'est ça c'est peut-être des gens qui se moquent de lui parce que j'ai reconnu le chat voilà et moi je suis désolé j'ai eu un rapport avec lui très cordial très respectueux maintenant oui ça me blesse quand juste après il me dit des choses pas cool dans la vidéo bon je me dis super le mec je suis cool avec lui il voit que je suis pas une sale con mais bam il me désigne d'une certaine manière dans ses paroles bon mais c'est comme ça et ce que je veux dire c'est que voilà c'est peut-être d'autres gens qui se moquent et qui en fait voilà et là du coup c'est une possibilité voilà donc il faut faire attention parce que peut-être il y a il y a quelque chose de plus sombre autour de tout ça et moi ça m'emmerde parce que j'essaye de faire les choses sérieusement et j'ai pas envie de me retrouver dans un lieu un jour où je retrouve des trucs bizarres encore qui a ni que ni tête voilà donc c'est pour ça il faut rester très vague sur les lieux où on va autant pour la sécurité des plus jeunes mais autant pour notre sécurité à nous qu'on se fasse pas berner par des conneries pareilles oui oui après l'hypothèse que quelqu'un se joue de 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 personnes et on pourrait être la cible de ce genre de de mise en scène sans le savoir et ça serait tout à notre détriment malheureusement ça serait vraiment dommage je je te rejoins sur cette version de de l'histoire c'est possible voilà maintenant ceux qui organisent ça s'ils regardent cette vidéo ils se reconnaîtront voilà c'est tout j'accuse personne et ceux qui ceux qui organisent ça ils se reconnaîtront point donc arrêtez s'il vous plaît si vous avez quelque chose à faire ça serait ça serait bien de ouais voilà s'il vous plaît laissez bosser ceux qui voilà mais en tout cas voilà on va clôturer le sujet désolé maintenant on passe autre chose je pense qu'on a fait est-ce qu'on a fait le tour de tout en ce qui concerne la grotte d'Anjura est-ce qu'il y a autre chose à rajouter Raymond peut-être ben non non par rapport aussi aux empreintes vu qu'on y était et qu'on a bien analysé le sol s'il y avait dû avoir des empreintes animales on les aurait vues puisqu'en fait le sol il est composé de glaises molles donc déjà les chaussures tu vois les traces qu'elles font quand tu glisses donc imagine une bête qui passe par là elle laisse des traces surtout vu le poids qu'elle doit faire elle aurait dû laisser des bonnes traces on va dire puis on n'a rien constaté de tout ça en tout cas on allait jusqu'au bout on allait jusqu'au bout de l'enquête parce que ce documentaire finalement il s'est transformé en enquête mais c'est une enquête aussi et là sur la fin on a en tout cas on a essayé vraiment d'aller étayer le plus possible ce qu'on a vu ce qu'on a trouvé pour vraiment amener à la personne qui regarde la vidéo à se faire déjà sa propre idée sur le sujet sa propre opinion mais aussi à se dire ah ben ouais ça peut être ci ça peut être ça en tout cas sur les ossements les vieux ossements donc c'est ça qui est intéressant et du coup peut-être ça va pousser des gens à se renseigner encore plus par rapport à cette boîte et savoir peut-être si dans le passé mais bon comme le dirait il semble qu'il n'y a pas l'enjeu de gratter finalement par rapport à la grotte moi vous avez fait un super boulot avec toute l'équipe JP son analyse des ossements vous avec les images et ce que vous avez trouvé j'ai rien d'autre à dire à part le phénomène de l'échelle qui me qui me chaffouille un peu là 7 mètres ça fait ça fait une sacrée hauteur quand même ouais c'est pour ça que moi quand je dis à Raymond la première fois que je suis arrivé là-bas je fais quand même c'est c'est si tu y vas avec des gens bon avec des adultes et tout pour un gamin ça va mais voilà c'est pour ça qu'il faut vraiment rester vague sur tous les lieux où on est allé et où on va aller dans le futur pour éviter ces conneries là mais aussi que des jeunes qui puissent s'identifier ou s'inspirer des personnes comme nous puissent être ah ouais je veux être chasseur de loups un sanglier terminé il faut vraiment faire attention à ça j'y tiens donc voilà rester vague sur ce genre d'informations comme ça et puis moi de toute façon je trouve que l'intérêt majeur c'est que ça soit nous qu'on aille sur le terrain parce que c'est le c'est le but c'est le projet de la chaîne sans compter qu'aller en forêt enfin en pleine nature bon il y a des risques de rencontrer des animaux qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer avec lesquels on ne connait pas bien leur réaction donc bon il y a toujours des risques sans parler pour les jeunes qui voudraient s'aventurer à faire ça prévenez toujours quelqu'un c'est toujours utile parce que si vous arrivez quoi que ce soit vous mettez votre pied dans un trou vous foulez la cheville vous êtes tout seul au milieu des bois on ne sait pas où vous êtes personne ne sait où vous êtes voilà il y a des risques il y a toujours des risques surtout dans le Jura parce que ce qu'on ne sait pas c'est que dans le Jura tu te balades en forêt si tu sors des sentiers battus tu peux tomber dans des failles de 300 mètres qui ne sont pas du tout répertoriées même une crevasse de 3 mètres coincée mais là c'est carrément 300 mètres j'en ai croisé 2-3 comme ça voilà ça arrive mais bon il y a toujours des risques aussi minimes soient-ils il est bon de savoir les gérer et de prévenir quelqu'un de ne pas y aller tout seul c'est mieux en plus on prend plus de bon temps à plusieurs c'est plus sympa surtout pas seul puis moi je l'ai vu il y a la grotte à visiter mais après il n'y a pas grand chose d'exceptionnel à voir donc voilà vraiment faites attention et si vous y allez allez y aller du monde après voilà il y a aller doucement tranquillou il y a vraiment de quoi se faire plaisir mais voilà moi je pense que c'est important de ne pas parce que je pense à ça parce qu'on a tous été ados un petit peu et je ne suis pas moi je ne sais pas tu vois j'ai quand même plus de 7000 personnes qui me suivent je ne les connais pas tous les gens ce soir ils sont presque 400 ils ne sont pas 7000 tu vois donc attention il ne faut jamais oublier ça voilà je ne sais pas Manu a peut-être quelque chose à rajouter sur la grotte non tout va bien je dirais pour une troisième fois lamentable c'est tout c'est tout mais je fais gaffe parce que je ne dis que ça parce que sinon Virgile il me coupe donc je fais gaffe ce que je dis tu as raison Manu exprime toi on est parti pour deux heures donc voilà moi j'ai une dernière une question pour alors je finirai le live avec Chris mais j'ai une question pour tous les trois de toute façon on va commencer par Raymond déjà qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire au final de l'existence moi je l'ai trouvé génial même le fait en fait que j'étais là pour faire un peu toutes les péripéties et tout en ayant vu le truc final le documentaire final je l'ai trouvé juste génial j'ai revécu certains moments qu'on a passé ensemble en le regardant et en étant émerveillé alors qu'en fait je connaissais ce qui allait se passer pour finir mais j'étais émerveillé en fait quand même devant voilà c'est tout ce que je peux dire je trouvais ça excellent merci et merci à toi parce que tu participes aussi à la beauté des images grâce à tes drones et qu'on le veuille ou non quand même ça apporte ça apporte de l'amplitude et du volume à la vidéo qu'on le veuille ou non donc voilà merci beaucoup parce que c'est beaucoup de travail beaucoup de travail parce que piloter les drones de cette façon il faut savoir qu'il y en a qui peuvent aller jusqu'à 300 km heure je crois un truc comme ça donc voilà il faut de la maîtrise il faut avoir pratiqué pendant de longues années donc voilà merci beaucoup Raymond de nous faire profiter de tes connaissances pour embellir mes vidéos c'est vraiment cool de rien Manu vas-y Chris vas-y Raymond par rapport à ça quand tu retourneras sur le terrain n'hésite pas à nous faire de superbes images avec ton drone avec ton téléphone et tout ça sur ce que tu ce que tu vis sur place sachant que je vais avoir du boulot puisqu'on doit retourner avec Manu on doit retourner avec Bob on doit retourner avec Monsieur X on doit retourner on va en faire des expéditions on va en faire sur vous tous pour nous rapporter vos excursions vous inquiète pas et nous faire des belles images et en plus partager des bons moments tous ensemble merci de venir dans l'équipe c'est génial pas de soucis merci moi le alors vite fait le documentaire parfait j'attendais ça depuis longtemps je l'ai déjà dit tout à l'heure voilà enfin quelque chose de poussé pertinent précis avec une analyse technique d'un spécialiste spécialiste des versions différentes des faits différents et surtout tu as fait un super boulot de montage Virgile c'est vraiment un beau documentaire moi j'ai trouvé voilà à toi Manu merci beaucoup moi tout simplement c'est merci à vous tous c'est merci à la communauté c'est un grand merci à vous tous bien sûr spécial dédicace pour Virgile parce que franchement il a ouvert des portes que personne n'a ouvert il le fait avec une telle bienveillance c'est absolument magnifique c'est plein de c'est plein d'amour en fait tout est plein d'amour et ça c'est rare de nos jours donc merci avec nos caractères ah oui oui bien sûr oui bien sûr bien sûr attends j'ai pas fini attends j'ai pas fini non je plaisante non je plaisante c'est oui moi je suis tombé sur le cul mais de toute façon à chaque fois qu'il fait qu'il fait un reportage à partir du moment où on s'est rencontré on a eu cette cette connexion désolé de le dire on a eu cette connexion et on se comprend et on se comprend sur plein de choses et c'est extraordinaire et donc un grand merci à la communauté en premier parce que sans sans ces personnes là et bien il n'y a pas de chaîne d'accord et sans Virgile et bien il n'y a pas de chaîne donc merci à la communauté et merci à Virgile merci à Raymond bien sûr mais lui il le sait il sait que je l'aime donc il n'y a pas de soucis merci surtout à Virgile aussi pour qu'on puisse donner nos témoignages à tout le monde et puis en faire profiter le plus de monde possible effectivement ouais et puis on le fait on le fait avec on le fait avec le cœur c'est surtout ça c'est que il n'y aura pas de fait que moi je ne vais pas je ne vais pas me déguiser en loups-garous pour vous prouver que les loups-garous existent déjà je n'aime pas ce nom là pour moi c'est un dogman mais et voilà je ne vais pas me déguiser en dogman voilà et donc merci pour tout l'amour que Virgile met et tout l'amour que vous mettez tous et je vous souhaite de belles choses et à très bientôt pour de nouvelles aventures comme dirait Virgile voilà et bien merci beaucoup les garçons pour pour ces beaux compliments qui sont qui m'honorent parce que vous êtes des personnes adorables voilà alors bien sûr les gens vont se dire ouais mais les mecs il se passe de la pommade croyez-moi qu'on a ensemble on ne se passe pas que de la pommade d'accord bien trempé je pense qu'à ce propos là ça serait bien qu'on enregistre un off qui ne serait pas vraiment un off et pour le diffuser après pour que les gens se rendent à quel point comment ça se passe en fait c'est ça c'est ça qui est chouette c'est que du coup on se confond toujours c'est d'égal à égal c'est à dire que on dit les choses clairement on se cache rien si on a un truc à dire on le dit si on a une info à faire circuler on a fait circuler enfin du coup voilà on reste vrai on reste honnête et sincère dans nos démarches et pour moi ça c'est essentiel et c'est ce qui fait que ça va fonctionner vous voyez moi je pense qu'on n'a même pas besoin de se vanter ou d'aller parler d'aventure humaine on n'en est plus là je veux dire les gens ils regardent la vidéo la vidéo dit tout il n'y a pas besoin de plus donc mais pour avoir une belle aventure humaine il faut des personnes comme je l'ai dit sincères honnêtes et intègres et c'est ce que vous êtes donc voilà alors bien sûr oui je suis désolé je ne peux pas vous laisser dire tout parce que j'ai une chaîne à gérer vous savez que mon statut maintenant est différent bien sûr qu'intérieurement il y a des choses aussi mais voilà je dois aussi avoir cette responsabilité elle est là donc elle est venue donc je n'ai pas le choix mais cela n'empêche que voilà moi je je prends vos vos jolis mots vos compliments comme un honneur parce que ça vient de personne bien après mon documentaire il n'est pas encore parfait comme je le souhaiterais mais il y a les ingrédients c'est à dire l'amour la passion et l'amour et vous voyez pendant tout le mois de juillet dès que je finissais de bosser je travaillais jusqu'à 3h du matin dessus jusqu'au 27 juillet donc presque tout un mois pour pouvoir la sortir à la fin du mois donc j'ai bossé énormément mon salaire YouTube est une misère comparé à mon investissement personnel et financier sur le projet mais je m'en fous je m'en fous les gars parce que j'ai trouvé des personnes exceptionnelles des mecs avec qui je me suis éclaté avec qui on s'engueulait avec qui on a marché dans des bois où on allait se perdre on avait plus des gens et regardez au final on fait un super documentaire donc pour moi ça bah écoutez ça vaut tout l'or du monde donc le principal il est là et il est fait et je pense que la communauté elle le ressent et elle le sait donc voilà merci à vous merci de voilà pour tous ces moments passés merci à toi surtout ça a été un immense plaisir ça a été un immense plaisir et j'espère qu'on va encore se faire plaisir voilà bah on va continuer on va continuer dans la même progression je pense justement là ce qui devient intéressant c'est que grâce à la communauté avec Raymond qui est dans une partie de à côté entre la France et la Suisse toi Manu qui est dans le Jura Damien et Jean-Yves Valentin Dimitri tout le monde JP Émilie vous vous rendez compte que Virgile gère la chaîne et c'est il a de plus en plus de boulot parce qu'il a de plus en plus de témoignages et de personnes qui le contactent mais c'est une communauté qui peut continuer à chercher notamment je vais vous diffuser si tu permets Virgile une photo qui est sur la communauté de à propos des dogmans une photo qui est vraiment intrigante par rapport à ce que pourraient occasionner les dégâts d'un de ces cryptides alors je ne dis pas que c'est l'un enfin que c'est un dogman ou un un ça squash mais ça moi ça m'a vraiment interloqué c'est pour ça que ce soir je vous partage cette photo hop ah non attendez je m'excuse je je m'excuse je m'excuse c'est parce que mon corps je m'excuse écran you're welcome my friend no problem no bar allez go voilà voilà c'est tout est-ce que tu la vois non je ne la vois pas Chris j'ai partagé mon écran en fait ouais non on la voit pas vous la voyez pas ah mince tu veux me l'envoyer au pire je la partage alors moi j'aimerais bien ouais vas-y je vais te l'envoyer parce que si ça se trouve je peux pas la faire diffuser là-bas envoie-moi là sur messenger ok alors pendant ce temps là que tu m'envoies la photo moi j'aimerais alors je vais vous alors allez un petit scoop un petit scoop allez un petit scoop yes c'est les surprises les surprises vas-y les surprises j'ai parlé toute la semaine avec Shirley donc la dame de qui a fait donc l'épisode de Parole Normal Witness Wolfpack que tout le monde connaît donc le chalet qui a été encerclé de Dogman et tout ça donc j'ai beaucoup parlé avec elle cette semaine et en fait elle me dit que son l'épisode il passe il est rediffusé certains mois aux Etats-Unis et elle me dit du coup elle reçoit des courriers de partout de gens qui vivent des situations avec des Dogman ça va du tout le plus soft jusqu'à des trucs affreux et du coup alors moi j'ai dit que maintenant j'étais entouré de professionnels donc ce qu'elle va faire ça c'est cool elle m'a dit qu'elle va me mettre directement les copies de messages et en relation avec les contacts pour la plupart pas tous sinon ça va être compliqué de gérer des trucs aux Etats-Unis en France mais voilà une bonne une partie ben voilà pour que je puisse savoir ce qui se passe à certains endroits et que je puisse aider ces gens avec les professionnels maintenant qui font partie de la chaîne donc ça c'est trop cool et elle me disait que là il y avait un couple qui avait écrit et qui n'osait plus de sortir chez eux parce qu'ils avaient des problèmes avec des dogmans ils disaient qu'ils envoient partout autour de chez eux et que du coup ils étaient terrifiés et elle me dit je reçois des trucs comme ça très souvent parce qu'en fait comme ils me voient dans l'épisode de la série et bien du coup ils font tout pour la contacter pour dire moi aussi voilà donc ça c'est cool et du coup elle m'a dit que si je peux y aller fin octobre ça pourrait être pas mal aussi et donc je me dis moi mon prochain reportage j'aimerais aussi le faire à l'étranger peut-être au Canada ou au States voir les deux mais en même temps je me dis j'ai déjà fait en Suisse donc j'ai peut-être fait un peu à l'étranger aussi mais voilà j'aimerais partir peut-être Canada et en même temps aller dans le Maine donc voir si parce qu'en fait j'ai une personne qui vit au Canada qui est amérindienne qui a été qui est chamane parce qu'elle a été son grand-père l'a formé et donc elle fait partie d'une voilà c'est hyper intéressant tout ce qu'elle m'a raconté et donc en même temps faire aussi un reportage mais voilà sur les connaissances des anciens là-bas tu vois comment ils voient voilà l'histoire qu'ils ont du Bigfoot de Dogman de tout ça et après peut-être voir Richard aussi par la même occasion et après vu que le Maine c'est pas très loin aller dans le Maine rejoindre le chalet pour faire aller chez les gens qui voudraient démoigner et retourner aller voir autour de ce chalet donc là si je reviens pas aïe 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 Christ tu prendras le relais mais je t'ai préférerai un débrief de ton voyage ensemble et te revoir en bonne forme surtout après je dis ça mais on n'y est pas encore voilà tu m'en parleras Virgile parce que j'aurai deux trois adresses à te donner intéressantes des personnes intéressantes à rencontrer tu m'en reparleras à ce moment là yep ça roule alors Chris je t'ai mis l'image ouais alors je l'ai ouais alors attends tac j'ai été chargé oui c'est bon ok donc voilà c'était le petit mini scoop de la soirée tac je l'ai regardé sous quasiment toutes les coutures cette image et ça alors c'est quoi explique alors par contre moi Chris cette image j'ai peur que ça soit installé il y en a qui disent ça peut l'être aussi les stickers qui d'honorer alors zoom dessus s'il te plaît tu vas zoomer sur la trappe à essence si tu veux bien mais alors vraiment zoomer 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 sur la trappe à essence voilà on voit que la tôle est décalée c'est pas un sticker ça il envoie du plastique ici là il y a du plastique ça a cassé la vitre si tu remontes le long de la carrosserie au niveau avant voilà on voit que le rétro il est décalé que sur entre les deux portières les tiges sont abîmées et on voit bien le plastique si tu zooms vraiment sur la vitre en bas de la vitre la vitre arrière s'il te plaît non 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 un peu plus enfin celle du milieu là là où il y a le montant du milieu entre les deux portières là voilà on voit bien que la vitre elle se prolonge derrière le plastique qui a été déchiré pour moi ça c'est pas des stickers c'est vraiment c'est vraiment du travail super d'artistes parce qu'on voit bien sur le flanc de la voiture que la tôle est froissée qu'il y a vraiment alors ça n'empêche pas on a émis l'idée que ça serait un engin de chantier qui aurait pu faire ça oui c'est vrai alors l'histoire 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 c'est quoi l'histoire c'est la personne a retrouvé sa voiture comme ça ou elle a vécu quelque chose alors la personne qui a mis cette image enfin qui appartient à la voiture je n'ai pas retrouvé sa source j'ai demandé et la personne qui l'a postée parce que c'est sur le groupe facebook dogman enquête et témoignage que cette image a été postée donc la source on la connait pas réellement moi je m'attelle au détail de cette image je me dis bon déjà l'hypothèse des stickers on me l'avait servi c'est pour ça que je l'ai vraiment bien regardé de près cette image j'ai cette voiture je pense vraiment pas que ce sont des stickers parce qu'il y a trop d'éléments quand on regarde vraiment de très près avec une définition affinée que c'est bien de la tôle découpée alors un engin de chantier pourquoi pas la source on la connait pas moi j'y crois pas c'est le souci mais qu'est-ce qui pourrait créer ces dégâts foi foi tu te rends compte un peu parce que là c'est de la tôle déchirée découpée même à part une pelle avec des dents mais il faudrait qu'elle soit dans une position anormalement enfin anormale il faudrait qu'elle c'est quand même ça voudrait dire que la patte du machin elle fait la taille d'un tu vois ça fait gros énorme c'est vraiment énorme moi je pense que c'est vrai que il y a des pets et tout là il n'y a rien à dire après je pense que ça il y a c'est alors pourquoi ils ont fait ça pourquoi ils ont voulu je sais pas mais pour moi je pense pas que ça soit Endorban j'y crois pas si il s'en est un il est énorme si c'est un cryptide Dogman ou autre ça veut bien dire qu'il faut pas aller traîner dans les bois en espérant le enfin je sais pas mais si il est capable de faire ça sur du métal j'ose même pas il faut pas aller se promener dans les bois non mais là on parle d'un dinosaure là c'est là c'est une voiture américaine donc ça serait aux USA en fait ce qui est bizarre c'est que moi je me dis c'est peut-être un outil de chantier mais le problème c'est qu'on peut pas tu vois tourner le machin comme ça et faire ça alors il y a dans l'absence il y a des il faut que la voiture soit comme ça et qu'on passe ça sur la voiture qu'elle soit penchée oui et puis si c'était un engin de chantier avec lequel il y a un accident bon la personne cherche à éviter la pelle il y a un mouvement qui se fait les dents enfin déjà la pelle elle est comme ça et se prend dans la portière mais au bout d'un moment la portière du passager arrière elle aurait été arrachée il y aurait eu plus de dégâts avec un engin de chantier là c'est vraiment découpé quoi voilà et puis ça commence devant dessus le capot après c'est dommage qu'on n'a pas le c'est le problème voilà parce que c'est le problème parce qu'il doit y avoir une histoire ouais c'est une histoire qu'il faudrait connaître alors le problème c'est ça c'est que quand on a une photo il faut vraiment garder l'esprit critique moi je sais j'ai posé des questions j'ai regardé la photo j'affirme rien là dessus parce que la source reste si c'était la personne qui avait qui était dans le véhicule ou à qui appartient le véhicule qui nous montrait ses clichés et qui décidait de témoigner d'accord mais là on n'en sait pas plus c'est ça le problème quand on on met des photos voilà on peut pas tirer de conclusion mais enfin c'est quand même assez moi je me pose quand même la question qu'est-ce qu'a fait ça quoi que ça soit humain mécanique n'importe bon ça me laisse quand même perplexe moi je sais pas moi je dis il y a une histoire que j'aimerais moi j'aimerais connaître l'histoire après je pense pas que ça soit lié mais il doit y avoir une histoire derrière c'est l'histoire après on sait jamais les gens pour faire le buzz des fois ils sont capables mais bon je sais pas ouais mais tu m'as montré d'autres images Virgile qui sont aussi dans un peu du même style sur des véhicules alors je vais voir si tu fais bien d'en parler je vais voir si je les ai encore parce que là tu connais la source tu connais la personne et ouais je les ai ah super voilà je vais partager donc en fait tac voilà donc ça en fait c'est la roue de la voiture de la femme à Craig qu'on a interviewé avec Chris euh 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 voilà avec Chris qui est amérindien et donc il explique alors je sais pas s'il avait témoigné euh du récit de sa femme qu'elle se fait soulever il avait raconté ou pas alors il nous avait c'est dans la vidéo il nous explique qu'à un moment donné il était avec sa femme euh dans le parc et que euh quelque chose a soulevé leur voiture et l'a tiré vers l'arrière sur quelques mètres puis a relâché alors a soulevé la voiture euh l'arrière de la voiture puis a relâché la voiture et lui dans son récit il nous dit que les deux pneus arrière ont éclaté donc ce serait ces pneus là mais là ce qu'on voit c'est qu'il y a des des traces de pénétration sur le pneu donc les pneus n'auraient pas éclaté mais auraient été crevés par ce qui les a soulevés et tirés en arrière et ce sont des pneus de voitures américaines donc sous pression on perce pas ces pneus en faisant ce genre de trou si tu peux zoomer sur le gros trou qui est euh où on voit la toile du pneu s'il te plaît Virgile alors attends jamais euh hop voilà déjà il y a deux il y a deux traces sur lesquelles le pneu a été percé à deux endroits différents donc qu'est-ce qu'a attrapé le véhicule par les pneus arrière et qu'a crevé les pneus en faisant ces trous là alors après j'en ai une autre que je vais partager aussi surtout qu'a lever le véhicule parce qu'il faut déjà de la force ouais c'est ça ouais ouais lever le véhicule ben ouais le lever et le tirer en arrière puis le relâcher et c'est lors de son récit et puis il y a eu même une troisième trace là du coup c'est beaucoup plus crédible parce qu'on a le récit de la personne ils ont tellement eu peur d'ailleurs qu'ils ont accéléré pour que la voiture parte et ils ont roulé avec les pneus comme ça et donc ben voilà ce qu'il en est et il avait bien précisé qu'il avait appelé des amis pour qu'ils viennent l'aider euh parce qu'après avoir roulé quelques quelques bonnes centaines de mètres les deux pneus arrière crevés ils se voyaient pas rentrer chez eux avec leur véhicule comme ça donc ils ont appelé des amis parce qu'ils voulaient pas sortir changer les pneus et ça c'est dans le témoignage de la vidéo avec Craig Brienne sur Dogman les origines il me semble ouais voilà il avait raconté cette cette histoire enfin une de de ces rencontres avec décryptide et là en l'occurrence ils ont eu vraiment la trouille de leur vie j'imagine bien ils n'ont rien vu la voiture soulevée il y avait il y avait pas d'ombre derrière il y avait alors ce qu'il y a de bizarre est ce que alors il avait pris une photo je sais pas je crois pas que j'ai j'encore peut-être je vais sur Messenger je regarde ça faisait il m'a écrit un moment pour me dire il m'a montré la photo c'est sa femme qui l'a prise aussi en fait il a remarqué qu'il était suivi par un gros un gros 4x4 noir quand il allait au travail et qu'il revenait du boulot ah oui mais pas le soir de défait non oui d'accord mais le soir d'effet il avait ni lui ni sa femme n'avait pu identifier ce qui en fait lui il croyait que c'était au début il a écrit il a dit ouais je crois que c'est peut-être que c'est Dogman North Project je ne sais pas quoi North American Dogman Project voilà donc il s'est dit c'est peut-être eux qui veulent essayer de chercher des preuves ou des machins ah par rapport là tu parles par rapport au 4x4 noir je ne pense pas que c'est une façon de faire des gens de North American Dogman Project en fait non ce n'est pas eux et donc ouais voilà moi je parlais par rapport au fait de cette soirée là quand il y a eu la créature qui a occasionné ses dégâts et tiré leur véhicule en arrière ils n'ont pas réussi à identifier qu'elle était enfin à voir qu'est-ce que c'était en fait ils étaient vraiment trop terrorisés pour dans le rétro ils n'ont rien vu et ils ne voulaient surtout pas sortir et ils sont partis tout de suite beaucoup plus loin ils ont roulé assez longtemps plusieurs milles il me semble pour sortir du chemin où ils étaient et après ils ont appelé leurs amis pour venir les aider mais ils n'ont pas pu dire si c'était un Sasquatch ou un Dogman ils ont vu une forme ils se sentaient observés depuis les abords immédiats dans la forêt il y avait quelque chose qui les observait à la suite de ça et ils ne voulaient surtout pas sortir de leur véhicule donc ils ne savent pas ce que c'était mais ils se doutent que c'était quelque chose d'énorme pour faire ses dégâts et faire ce qu'il a fait c'était vraiment quelque chose d'énorme je les comprends je ne serais pas sorti non plus oui non moi non plus en fait ce qu'il y a de bien c'est que tout concorde aussi avec ce qu'il nous disait c'est à dire il nous dit ça puis il envoie les photos après et puis c'est quelqu'un qui est pris très au sérieux aux Etats-Unis c'est à dire que beaucoup de gens se sont penchés sur ces histoires et essayent de travailler avec lui pour savoir et qu'est-ce qui se passe là-bas dans le Dakota du Nord parce qu'il n'y a pas que lui qui semble voir des normes donc oui et si on regarde sur une carte c'est pas tellement loin du Land Between the Lakes c'est l'Amérique à la frontière entre le Canada et l'Amérique mais la bande nord le Dakota du Nord est pas très loin je crois que le Land Between the Lakes est un peu sur la droite par rapport au parc dans lequel travaillait et vivait Craig quelques centaines de mille mais c'est pas tellement loin finalement et Chris et moi on peut vous dire ce qui se passe au Land Between the Lakes oui c'est pas joli c'est à dire c'est un endroit aux Etats-Unis qui est réputé pour avoir certaines disparitions et tout ça là il y a un documentaire qu'on a regardé avec Chris la semaine dernière qui s'appelle American Werewolf qui est vraiment plutôt bien bien construit avec un thème un peu années 80 genre Stranger Things mais avec des vrais des vrais témoins et tout voilà c'est surtout là-dessus c'est intéressant c'est des témoins qui pour ça la plupart témoignent à visage découvert et au Land Between the Lakes c'est Martin Martin je ne me rappelle plus son prénom ou son nom qui lui était policier ranger dans ce parc là de Land Between the Lakes et dans le documentaire je vous engage à le regarder American Werewolf il explique ce qui s'est passé lorsqu'il est allé camper avec un ami et collègue sur place dans cette zone de Land Between the Lakes ils ont été pistés suivis par quelque chose lui a été suivi plusieurs fois longtemps dans la journée alors qu'il faisait une tournée d'inspection dans les bois il s'est senti observé il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui le suivait quelque chose d'imposant à quelques centaines de mètres de lui et quand il est arrivé au camp avec retrouver son ami il entendait siffler et il y avait des coups sur les troncs des coups de bout de bois sur les troncs donc des choses qu'on peut attribuer notamment enfin qui sont attribuées notamment au Sasquatch oui exactement et en arrivant au camp il pensait que c'était son ami qui le prévenait certainement un code entre professionnels pour se dire c'est bon tu peux venir enfin voilà il a cru que c'était cet ami là et quand il arrivait au camp même ils en ont déduit tous les deux qu'il y avait quelque chose de vraiment bizarre Martine a expliqué à son collègue qu'il s'était senti suivi pendant sa tournée ça faisait plusieurs heures qu'il marchait dans la forêt qu'il se sentait suivi et observé son autre collègue lui a dit qu'en arrivant au camp il entendait ses coups et ses sifflements sur les troncs et qu'il y avait quelque chose de bizarre donc il continue à ils étaient sur leur camp donc ils restent sur place pour la soirée et pendant la soirée et c'était vraiment une atmosphère très très pesante et ils ont commencé à recevoir des cailloux enfin des pierres alors qu'ils étaient autour du feu et plus ça allait moins ils étaient à l'aise et à un moment donné ils ont entendu un cri qui les a vraiment figés sur place et ce fameux cri qu'on attribue enfin qu'on compare au à celui du tigre qui fiche je sais pourquoi sur place cette espèce de truc qui fait résonner à l'intérieur eux étaient Martin décrit qu'il était figé sur place son collègue pareil à un moment donné il a réussi à tirer son arme à feu parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose autour qui tournait et à un moment donné il a sent enfin il a eu un sixième sens il voyait une forme enfin un sixième sens un pressentiment il voyait une forme qui se dirigeait vers lui il a sorti son arme à feu et là l'emprise en fait cette espèce d'emprise sur lui a cessé parce qu'il a bougé et il a pu tirer sur quelque chose qu'il a identifié comme un dogman qui le chargeait d'où l'intérêt de creuser sur cette idée d'infrastructure ouais et il le raconte vraiment très bien regardez ce documentaire il est vraiment très bien fait et les témoins sont vraiment crédibles donc je ne vais pas vous spoiler la suite de son récit c'est juste le début de l'aventure de cette nuit là pour lui et son ami ils en sont sortis vivants mais je vous laisserai le découvrir en regardant le documentaire je ne veux pas vous spoiler la suite mais ce témoin est très crédible et il dit que officieusement la consigne donnée au park ranger du Land Between the Lakes c'était surtout quoi qu'il se passe quoi que vous trouviez vous n'en parlez pas au public voilà et il a décidé lui de passer le cap parce qu'il est à la retraite il n'a plus rien à perdre et il a décidé de parler enfin et il dit que ça ne se passe pas que dans le parc de Land Between the Lakes moi je crois vraiment sincèrement cet homme et le documentaire American Where Wolf est vraiment vraiment très très bien fait très crédible c'est pas à la recherche du sensationnel du tout alors j'ai pris j'ai pris tu me connais Chris j'ai pris contact avec ce monsieur donc j'ai écrit je me suis permis d'écrire d'expliquer ma démarche j'ai pas de réponse pour l'instant mais en tout cas je suis sur le coup il faut les relancer parce que oui tu as déjà eu un premier contact avec le réalisateur du documentaire qui avait répondu favorablement je pense qu'il faut les relancer parce que à mon avis ils doivent avoir beaucoup de contacts et de choses à gérer actuellement alors là c'est typiquement le comportement du Sasquatch le génial en fait c'est ça c'est que tu t'aperçois qu'il y a des choses que fait le Bigfoot qui peut avoir aussi des liens parfois un peu normal mais surtout c'est qu'il y a une charge quand il prend une arme aussi moi je pense qu'il y a aussi cette idée de je pense qu'il sait reconnaître une arme aussi tu vois peut-être et c'est là où il faut faire attention à l'odeur si t'es armé peut-être que t'as plus de chances de te faire attaquer aussi il reconnaît à l'odeur oui oui et là-bas il y a quelqu'un qui l'a cité mais il y a deux enquêteurs qui font des enquêtes en ce moment même là toujours là-bas à Land Between The Lake et c'est un couple un mec et sa femme je crois et eux ils ont eu des gros résultats au niveau d'Ogman là-bas c'est un truc bien dingue si on peut arriver à rentrer en contact avec eux ça serait il y a quelqu'un qui a cité leur nom là c'est c'est Elbent Holler c'est la chaîne ah non moi c'est Elbent Institute que j'ai contacté Elbent Holler alors il faut savoir aussi pareil petite info intéressante c'est que début des années 70 un groupe d'enfants a disparu et n'a jamais été retrouvé ah ouais c'est flippant ça c'est super flippant mais bon comme l'a dit Chris il y a plein d'autres choses à découvrir et je vous invite vraiment à le trouver vous pouvez le trouver sur la plateforme U je crois que vous pouvez le louer ou l'acheter après bon si vous ne comprenez pas l'anglais moi je sais que j'utilise des sous-titres anglais parce que j'ai tendance à mieux comprendre les sous-titres anglais vous pouvez les trouver facilement sur internet si on arrive à rentrer en contact avec le réalisateur moi je me ferais une joie de traduire en français son documentaire en entier sans demander un seul copec voilà et je t'aiderai volontiers je pourrais me joindre à toi si tu veux pourquoi pas pourquoi pas donc voilà on va voir en tout cas moi j'ai une réponse favorable de Cryptid Institute maintenant je vais voir s'ils vont vraiment m'écrire je relancerai parce que comme tu dis il a beaucoup de demandes mais il faut que je vois et que je relance aussi un petit peu le monsieur qui témoigne parce que si on peut l'avoir ça serait juste exceptionnel ça serait vraiment j'espère un jour même si je sais que c'est dangereux allez au Kenjuki mais je serai là avec deux bouteilles de chouchaine dans chaque poche et puis ça ira bien voilà je viens avec vous tu vois bon déjà je savais bien que ça allait marcher je suis sûr que les chouches ça va les attirer on va s'en faire des peines voilà enfin on avance toujours tous ensemble et ça c'est génial merci à tous et plus on est de de personne à participer à cette formidable aventure mieux ce sera et moi ce que j'espère qu'on pourra se faire en France c'est une rencontre entre of course avec tous ensemble témoins fans de la communauté intervenants pour passer vraiment un bon bon moment et échanger sur beaucoup beaucoup de choses parce que là je pense que ça serait vraiment pas une seule soirée qu'il faudrait organiser c'est un week-end entier oui ça serait plus de pouvoir organiser ça mais on va y poser après j'avais dit j'aimerais vraiment m'aller avec des témoins à la prochaine conférence de Bray Road j'aimerais vraiment voir si c'est possible parce qu'après voilà il y a encore même si la situation ça va on n'est pas à l'abri on ne sait jamais donc j'espère que tout va aller bien qu'on ne demandera plus rien pour voyager un jour comme ça peut-être qu'on pourra envisager de partir là-bas avec des témoins et faire témoigner les témoins français à la conférence de Bray Road peut-être une autre à voir mais en tout cas ça pourrait être déjà vachement sympa et du coup rencontrer Sofia Liam P1 tout ça à la base ça pourrait être vraiment cool déjà organiser un événement en France je pense que ça serait pas mal ouais alors moi je le ferais c'est sûr en plus je peux avoir des salles disponibles donc ça c'est génial par contre je vais attendre encore parce qu'il faut parce que là même si pour moi c'est exceptionnel d'avoir autant d'abonnés en moins d'un an je pense qu'il faut attendre que la chaîne grandit et c'est pour ça je rigole parce qu'il y en a ils me font vous avez mis les pouces tu vois ils se chargent à ma place parce qu'ils ont raison le problème c'est que je suis content mais en même temps moi je suis pas bon là-dessus encore je suis vraiment pas bon je fais pas de com je dis jamais liker machin et tout je le fais pas assez souvent abonnez-vous je mets juste un logo machin mais j'en parle pas mais voilà merci merci de partager mes vidéos merci d'en parler autour de vous parce que ça permet de faire connaître la chaîne et du coup mais de la faire grandir parce que quand on le veut et nous nous demandons si on veut être plus reconnus sur la sphère YouTube il faut avoir plus d'abonnés plus de machin ça moi j'ai du mal avec ça donc c'est bien que la communauté ça s'en occupe et merci à vous et n'hésitez pas parce que ce petit bouton là ça prend deux secondes hop je prends la souris tac je clique mais c'est con mais ça aide mais vous avez même pas idée vous avez même pas idée donc voilà et puis vous avez vu le boulot qu'il y a derrière c'est pas fini il y a encore de belles choses qui arrivent donc voilà si on peut aider à faire connaître plus la chaîne ça sera cool parce qu'en plus j'ai eu des propositions pour aller sur d'autres chaînes mais parler du reportage enfin du documentaire et tout ça mais pour l'instant c'est pas mon trip c'est pas quelque chose que je souhaite forcément peut-être dans le futur je sais pas je ferme pas la porte mais là à l'heure actuelle c'est ma chaîne c'est les invités c'est les lives c'est les témoignages le reste je mets de côté donc c'est vrai que côté com côté marketing je suis zéro mais en même temps je suis fidèle à moi-même je me vois mal me balader avec un super t-shirt collection booster yeah c'est comme ça non merci donc voilà restez vous-même restez soi-même avec votre originalité propre à ce que vous êtes que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur et puis voilà on y va quoi qu'il en soit on a pris on a pris le train en marche et puis let's go et la bonne direction grâce à tous with with our big muscles je vois je dis chouchaine ce soir c'est le live des 7000 plus abonnés bienvenue à tous on part un cacahuète là il est tard il fait chaud putain moi je dors pas je sais pas que il fait tellement chaud c'est indivisable et d'ailleurs il me dit viens viens mais alors faut savoir quand même pour aller chez Manu c'est 7h15 de route en prenant l'autoroute donc avec les petites routes ça m'aurait pris 8h et quelques donc je peux pas être là de suite mais je ferai le nécessaire pour venir vous revoir prochainement mais je sais pas quand mais prochainement voilà tout ça ça s'organise moi je lance un appel à ceux qui sont en Bretagne la prochaine fois tu viens d'accord ben là hélas je je n'ai pas pu accompagner Virgile qui m'avait proposé de venir ça aurait été vraiment avec la plus grande joie mais comme j'habite sur on y était presque ouais c'est des contretemps et tout ça mais tout ça va s'organiser j'en suis sûr et ben c'est génial parce que on a désormais je considère qu'on a plein de personnes bienveillantes et d'amis qui pour moi je ne connais pas tout le monde mais qui sont certainement prêts à nous accueillir partout en France pour parler de ce qu'ils ont vécu de ce qu'ils auraient pu voir et ben là je je suis allé en Bretagne bon c'est un concours de circonstances à cause d'incendie je n'ai pas pu faire ce que je voulais mais je n'ai pas pensé avant que il y avait des gens qui pouvaient être en Bretagne et donc Kevin notamment qui a témoigné sur la chaîne que je ne pourrais pas savoir donc s'il y a des personnes qui sont de ce côté là Bretagne Grand Ouest moi je j'aimerais bien organiser un un reportage avec eux genre chez eux pas forcément mais sur sur les lieux de l'ordre et puisque je suis plus proche de ce côté là voilà je vous ferai signe quand je serai prêt à repartir en excursion avec mon costume de Fouinman yes oui on y aura fait un cool mais bon comme je l'ai dit voilà donc alimenter les pages Facebook merci toujours pour vos commentaires bienveillants sous les vidéos c'est génial ceux qui sont constructifs les bonnes critiques parce qu'il y a plein de bonnes choses on ne peut pas tout relever c'est hallucinant moi je suis toujours surpris ok vas-y non vas-y je répondais parce qu'il y a un prémion j'irai j'irai voir voilà moi je ne voulais pas en dire plus je laisse tout le monde parler là maintenant j'ai toujours vu que c'est on a la comme ça on est entre nous normalement on aurait déjà du couper le live parce qu'on a fait nos parties Jura Suisse Grotte machin mais on est là on est entre nous est-ce que ça vous dirait de voir la vidéo qui a été alors je crois qu'elle a été faite en fonction du témoignage de Craig quand il est poursuivi par les dogman avec son collègue ah ouais carrément carrément j'ai une reconstitution qui m'a envoyé donc je vous la partage alors je ne sais pas si je vais mettre le son normalement vous allez pouvoir avoir le son bon c'est le jeu donc c'est la question ouais vas-y Chris tu voulais dire quoi je coupe l'image et le son deux secondes je vais me faire un café tout de suite dans trois minutes pas de soucis alors ça c'est la reconstitution qui serait liée à ce qu'il a vécu en fait voilà donc en tout cas je pense c'est assez bien représenté ah ouais mais je suis allé window media il faut que je passe par VLC je refais non mais moi je suis comme ça des petites surprises comme ça en mode freestyle mais bon les gens commencent à me connaître même alors partager écran voilà allez on y va donc voilà en gros c'est il montre comment il a été suivi avec son collègue et donc il a vu le dormant comme ça le poursuivre sur le côté de la route alors après je sais pas si c'est la reconstitution de son témoignage je sais plus mais je sais qu'il m'a dit que ça s'était passé exactement comme ça donc autant vous dire que c'est assez flippable voilà bah oui un peu oui ah il y a Charlène qui est revenue elle me dit ah mais c'est pas encore fini les gars et bien tu vois tu vois 5 heures tous de live on est là on se fait on improvise des vidéos moi je fais des je parle de ce qui m'est arrivé cette semaine avec voilà mon échange avec Chalet voilà que j'aimerais aller faire mon prochain reportage à l'étranger enfin en tout cas autre part que la France et voilà alors c'est quoi l'histoire du Chalet alors c'est Wolfpack et c'est la saison 3 épisode 9 je crois de Paranormal Witness voilà et c'est un des meilleurs épisodes une des meilleures une des meilleures histoires sur sur les histoires de Paranormal en tout cas c'est moi c'est une histoire qui m'a marqué qui m'a bouleversé et c'est génial de pouvoir être en contact avec des gens qui qui ont vécu ça et il me tarde d'être sur les lieux de de voir voilà d'aller me balader là-bas même si il y en a un qui le précisait ici dans le chat c'est vrai que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis c'est je sais pas le phénomène semble beaucoup plus agressif ou violent je sais pas c'est en tout cas moi c'est l'impression que ça me donne alors je sais pas si on la trouve sur Youtube peut-être juste parce que tout le monde est armé là-bas non moi en tout cas t'as vu ouais Raymond je trouve que le fait d'avoir une arme j'ai pas l'impression que ça aide en fait ben non je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça ah non il faut toujours aller avec de toute façon ça ne met pas une bonne ça ne donne pas une bonne image de toi tu te retrouves avec une arme à te balader avec une arme et tout c'est déjà c'est si cette créature est intelligente si on la fait passer pour un truc débile c'est sûr que bon on va voir mais là si elle est quand même à la de l'erreur rien qu'un militaire qui doit arriver avec une arme sur toi il va te braquer il va te dire de lever tes mains et puis voilà donc une bestiole qui sent que t'es armé elle va t'attaquer ça faut pas chercher alors alors que si t'as pas d'arme bon t'as un passant quoi vous savez quoi on va demander à charlène de venir nous rejoindre rapido ouais mais par rapport à la nuit la nuit la nuit qu'ont vécu Suzanne et son mari avec leur fille dans le chalet par rapport au documentaire dont tu parlais justement son mari est sorti à un moment donné pour aller chercher une arme qui était dans un cabanon à l'extérieur et c'est là qu'il s'est retrouvé cerné par plusieurs de ses créatures qui restaient lui était dans le faisceau automatique de son de sa lumière de de jardin on va dire et les cryptides se tenaient autour de lui hors de la lumière mais parce qu'il allait chercher une arme ouais là il a vraiment cru qu'il allait y passer et je sais plus exactement ce qui s'est passé à ce moment là qui lui a permis de retourner dans la maison sans les arbres je crois que c'est sa femme qui est sortie qui a créé une sorte de diversion et ça lui a permis de revenir à l'intérieur de la maison et de vivre cette nuit d'horreur en entendant des bruits de pas lourds sur le toit ils se demandaient quand est-ce que ça allait pénétrer à l'intérieur du chalet et ils ont prié toute la nuit et c'est vrai qu'il y a un lien avec des lumières parce que j'ai l'impression que la lumière les dérangeait où il y avait quelque chose qu'ils ne faisaient pas forcément avancer là-dessus ceci dit après quand ils ont été dans le chalet quand le chalet m'en parle ça n'a rien à voir avec ce que tu vois dans la série dans la vidéo tu ressens la chance le documentaire retranscrit bien je dirais l'atmosphère qu'il pouvait y avoir mais sachant que c'est une réalité qu'ils ont vécu et pas un film d'horreur il ne manque rien au film d'horreur parce que c'est vraiment bien retranscrit moi j'ai trouvé ça vraiment et je l'ai vu il y a assez longtemps mais je m'en rappelle vraiment bien de cette histoire c'était une des histoires qui m'avait vraiment posé question et motivé pour chercher et m'intéresser réellement à ce ce cryptide notamment et c'est troublant ce comportement ils se maintiennent hors de la lumière en fait ils barrent la route au mari qui veut aller chercher des armes qui se réfugie à nouveau dans le chalet sans armes ils font un siège entre guillemets ils restent autour de la maison ils vont sur le toit ils font passer une invasion c'est clairement une invasion une nuit d'enfer à ce couple avec leur fille qui sont tous les trois dans le même lit en train de prier parce qu'ils se demandent quand est-ce que ça va rentrer dans la maison est-ce qu'ils ne sont pas rentrés dans la maison parce qu'il n'y avait pas d'arme que se serait-il passé s'il avait été jusqu'au cabanon et été sorti avec une arme enfin il y a vraiment vraiment plein de questions c'est pour ça que j'adorerais aller avec toi sur place et les rencontrer parce que toutes ces questions-là se bousculent dans mon cerveau et je me dis mais vraiment il y a ce cryptide est capable d'analyser le comportement humain il le connaît il sait interagir pour obtenir ce qu'il veut c'est-à-dire là c'était purement et simplement de l'impression ils auraient pu le tailler en plièce lumière ou pas lumière et ou même pénétrer dans le chalet en défonçant tout surtout qu'ils étaient six il me semble il y avait six cryptides donc on n'en a rien il me semble qu'il y en avait partout il y en avait beaucoup oui donc j'adorerais pouvoir aller là-bas avec toi pour les rencontrer et avoir beaucoup beaucoup de détails sur cette histoire entre autres moi j'aimerais dire aussi que tu sois là j'essaye de regarder si je le trouve sur internet mais je l'avais trouvé mais si je le retrouve je vous le partagerai mais en plus ce qui est intéressant dans son récit c'est qu'elle explique que les jours avant en fait ils voyaient des flashs lumineux dans les boîtes c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention de ne pas fermer les yeux sur certains faits qui se passent parce que là il y a bien des flashs lumineux qu'ils observent plusieurs fois dans la semaine et quand ils vont sur ces lieux où il y a eu des flashs il n'y a rien de particulier mais bon il y a quand même ces flashs lumineux qui sont assez importants pour qu'elle en relâpe qu'elle les relate donc est-ce que c'est un lien je ne sais pas mais en tout cas ils ont vécu une nuit c'était une horreur elle m'a dit elle pensait que c'était la fin qu'ils allaient y passer que c'était terminé que voilà la seule chose qu'ils ont fait au final elle n'était pas croyante rien du tout hop elle a prié elle m'a dit j'avais plus rien d'autre à faire je me suis mis à prier et puis bon finalement on m'a dit on a dû s'endormir je ne sais pas si c'est passé mais en tout cas on s'endormit on s'est réveillé il n'y avait plus rien alors par contre ce qui est intéressant c'est qu'elle a pris des photos des empreintes donc elle va les retrouver pour me les envoyer et JP va les analyser ça c'est trop cool donc tout ce qu'ils ont pris en photo JP va essayer de digiter un oeil dessus voilà bon as-tu d'autres pépites à nous donner ? est-ce que j'ai d'autres pépites à vous donner ? alors oui j'ai une pépite à vous donner il y a Charlène qui va venir finir cette soirée avec nous parce que j'aimerais aussi avoir son avis voilà comment elle a vécu l'aventure et son avis sur le documentaire aussi parce que du coup elle n'était pas donc voilà ça vous branche ou pas ? sinon tant pis on n'arrête et on est quand même on est des fous on est quand même 330 encore à 329 à être encore en ligne à deux heures et demie du mat deux heures et demie et voilà alors est-ce qu'on est bien dans le chat est-ce que vous êtes bien ? est-ce que vous passez une bonne soirée ? à nuit il dort ? non 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 j'écoute j'écoute je n'aurai qu'un mot je n'aurai qu'un mot non je me gâte parce que maintenant Virginie me vire après autrement reste sage je suis sage je suis sage si t'es pas sage en dehors c'est pas grave mais quand t'es avec moi t'as pas le choix désolé mais moi aussi je t'aime moi je suis sage oui toi oui mais c'est justement là qu'on peut s'inquiéter avec Raymond c'est bizarre tu bosses de nuit ah ben donc tu bosses mais en même temps tu nous regardes c'est ça ? c'est dommage je t'ai raté la première partie c'était la plus intéressante bon on va battre le record du dernier live je ne suis pas sûr quoi que là je suis en vacances mais bon quand même alors Jacquie Jacquie mais Jacquie il est tout le temps là alors Jacquie vous avez remarqué ses commentaires ils sont exceptionnels toujours bien écrit toujours bien ponctuation au top il s'exprime au top du top et en plus il faut reconnaître mais Jacquie c'est qui ? c'est Mokasenman et oui parce que quand il laisse ses commentaires il parle de Mokasen et oui alors maintenant il est passé au bot de moto alors ce soir Jacquie est-ce que tu as eu assez peur pour sortir de tes Mokasen ou pas ? ah ok c'est cool ça alors il y en a qui sont de l'île de La Réunion c'est bon ça alors j'ai un témoignage je crois à La Réunion il faut que je recontacte le monsieur parce que en fait il y a des gens qui m'ont contacté et j'ai tellement eu de trucs à gérer que voilà bonjour La Réunion bonjour partout dans le monde hello to everyone ouais il est quelle heure ? il est 4h30 ? ah ouais 4h30 à La Réunion bah pour nous suivre c'est vraiment que on enfin que ça vous intéresse ce qu'on fait ce qu'on dit enfin du moins je l'espère après peut-être qu'on a su un show communique en live un petit peu là on a un mode freestyle c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent le mode freestyle comme ça mais bon pourquoi pas et on est toujours oh 332 on a gagné du monde en plus allez mettez des pouces s'il vous plaît si ça vous plaît mettez des pouces alors ça c'est cool aussi je sors du boulot je suis comblé de vous retrouver en live encore ah bah oui mon gars on est là mon gars Taclo Taclo Nildo ok on va dire DJ merci merci écoute on est ravis si tu es content de nous retrouver bonjour La Réunion aussi donc qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a encore qu'est-ce qu'on a il y a le sud aussi ah bah le sud on y est on y est on y est la Occitanie la Provence le Massif Central salut on vous envoie des bisous sud-ouest c'est chez moi le sud-ouest ah sud-ouest ouais c'est plus chez toi oh nanda trop kibaku ah kibayra kibayra alors kibayra c'est Mehdi notre ami Mehdi qui est là et oui ah bah il est là depuis le début ah mais Mehdi Mehdi eh quand même versant exceptionnel aussi Mehdi qu'est-ce qu'il est cool franchement oui et puis il avait témoigné lors d'un live ouais bah c'était le live des 5000 oui c'est ça et ce qu'il y a de bien c'est qu'il voulait témoigner visage enfin anonymement et en fait il m'a dit ouais la communauté elle est trop courte et tout ah du coup allez vas-y et sur le live en plus donc vous voyez encore une fois la communauté elle joue un rôle un rôle essentiel à la pérennité yes on est là Occitanie on est là les Qatar les Qatar ils sont là les Qatar Alpes-Maritines les Hauts-de-Vosges Cannes c'est super Toulouse la Corrèze ouais ouais c'est c'est international connexion mystère welcome to everyone ouais super j'avais dit à Chelet de passer mais elle m'a dit en fait ils ont loué un chalet enfin ils ont loué ouais j'espère qu'il leur arrivera pas la même chose que la dernière fois mais ils sont partis en famille donc le Loire-Echer est avec nous aussi le Jura oh Maritimes Alpes-Maritimes c'est bon ça la Suisse avec Raymond oh là là on a du beau monde tiens les Vosges les Vosges les Vosges il faudra y aller aussi dans les Vosges oui attention Jackie Jackie il a les pieds qui tremblent dans les Voscacennes c'est dans le cadre du normal on va faire un épisode spécial normal tes gars tes gars parce qu'on va on va envoyer du lourd tu vas voir les bottes de moto après comme t'as dit à Toulouse chez moi c'est pas loin Charente-Maritimes ah j'ai il n'y a pas Fabien et Laurent ce soir sur le chat je ne les ai pas non alors Damien il est en Fabien le roi non Damien et Jean-Yves Damien il est en vacances et il profite en plus je pense que il savait que ça allait durer trop tard à chaque fois les trucs qui est dure jusqu'à pas d'heure qu'est-ce qu'on a encore la France dans toute sa splendeur effectivement Paris oui allez un petit salut à Paris aussi il y a des gens sympas là-bas des fois le ninja le ninja le ninja elle est pas belle celle-là le ninja alors en fait j'ai plein de vidéos à faire sur Connexion Japon que je n'ai pas fait parce que Connexion Mystère me prend beaucoup trop de temps du coup je suis bien avec ce chat du coup j'ai mis l'autre un peu en stand-by en plus je peux pas aller au Japon donc c'est fermé c'est l'un des seuls pays encore les frontières fermées alors il faut savoir que normalement alors allez hop là une nouvelle histoire à raconter et pas des moindres et pour cette histoire mesdames et messieurs qu'est-ce que j'invite il nous faut une petite touche de féminité n'est-ce pas allez ouais oui 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 c'est Charles bonsoir ou bonjour on sait plus trop bon t'as vu on est encore là on parle on papote avec la communauté maritime encore c'est bon ça ça va ça va est-ce que t'as passé une bonne soirée impeccable tu t'es pas trop fait draguer ça va non non j'étais en famille parce que je sais que quand même depuis que t'es passé sur la chaîne j'ai l'impression que t'as beaucoup de succès après je dis rien je dis ça la ronde salut charlène salut charlène et toi ça a l'air elle a toujours un grand sourire charlène tu t'en souviens tu t'en souviens Raymond on souffre quand elle mange à table allez-y balancer on est là on écoute c'est cool il s'est rien passé le japon est là le japon est là oui sauf dans cette cabane alors c'est Nagoya Nagoya est dans la place bonsoir Nagoya alors charlène et Ray vous étiez dans une cabane tous les deux et ton comment tu as vécu ce qui s'est passé charlène quand vous étiez dans cette cabane avec Raymond et que vous avez eu ce moment plutôt bizarre il faut qu'elle me le rappelait franchement c'était assez flippant c'était assez flippant mais sinon ça allait quoi ça allait je restais quand même avec Raymond il peut rien t'arriver heureusement que Raymond était là je pense oui toute seule je n'aurais pas fait c'est surtout le matin en fait qu'on a flippé quand on s'est rendu compte comme je te dis quand j'ai constaté qu'il n'y avait pas de branche qui aurait pu toucher le toit même avec le vent là on s'est dit ok alors là il y a eu vraiment un truc bizarre mais après les deux coups dans le chalet bon après je te dis ça aurait pu être n'importe quelle bestiole qui vient pour se frotter en tapant sur le toit bon ça me paraissait bizarre mais ça peut arriver ça peut arriver mais ça me paraissait quand même louche voilà mais quand tu es dans le chalet qui fait nuit que c'est 3h du matin ou 2h je ne sais pas quelle heure c'était puis qu'il t'arrive ça tu fais quand même pas le mal on n'a pas été dehors pour voir ce que c'était quoi j'imagine oui c'est encore un moment bien particulier ouais c'était assez spécial alors du coup oui Charlène moi je voudrais savoir je finis ce que je devais dire parce que sinon c'est pas réglo en fait au mois d'octobre je devais partir au Japon faire un reportage sur le Ibaba voilà j'avais tout prévu on avait le lieu là où il y avait les témoins donc tout était prévu au top du top mais je ne peux pas aller au Japon la frontière du Japon est fermée alors c'est ouvert si tu es avec un guide enfin bref c'est un bordel ça donc il faut attendre et là le Japon je pense que ça ne va pas rouvrir avant 2023 donc du coup je suis bloqué là dessus et c'est dommage parce que tout était prévu donc du coup je vais devoir attendre mais voilà on a eu des lieux où il y a eu des témoignages les lieux où ils ont vu donc l'Ibaba et on a même le lieu où ils auraient retrouvé le corps voilà il y a des images là dessus d'ailleurs il y a un reportage même bon tout est en japonais mais là dessus je me fais aider donc ouais c'est dommage donc c'est pour ça que je me dis peut-être partir dans une autre contrée à l'attendant de repartir au Japon manger du bonbon japonais aussi par la même occasion voilà donc c'est dommage mais c'est que c'est que partie remise on va dire voilà d'accord donc Charlène tout le monde te dit bonsoir bonsoir tout le monde voilà voilà alors Charlène alors pour être précis Nagoya in Japan kumbawa alors pour dire bonsoir c'est kumbawa voilà kumbawa kumbawa et là c'est le matin c'est hoaïro voilà et quelle heure il est au Japon là c'est deux heures il y a huit heures donc c'est ouais c'est le matin voilà un bœuf de Kobe mais il y en a tellement de bœufs super bon je devais faire un projet oh allez mais on en parle on est entre nous alors sur Connexion Japon je devais faire un projet sur les bœufs de différents types de bœufs japonais le bœuf de Hida le bœuf d'Hokkaido le bœuf de je suis allé à Omori le bœuf de Kobe machin mais faire en même temps des journées avec les farmers donc avec les fermiers là-bas les agriculteurs et qui nous expliquent comment ils sont avec leurs animaux et tout ça et puis à la fin finir par manger et déguster le bœuf parce que tu sais les youtubeurs ils te font pas ça eux ils vont dire regarde c'est bon ils le bouffent ils te disent que ça coûte bien cher et puis termine et toi t'es derrière ta télé ok donc moi je veux qu'il y ait de la culture tu vois donc bon bref un jour alors du coup Charlène moi je voudrais savoir quand t'as allé tu sais ou quand on a été avec Manu Raymond qu'on a entendu les bras se casser tout ça ouais tu as expliqué que tu aurais vu une silhouette au fond du chemin oui on l'a vu ensemble on l'a vu ensemble toi aussi tu l'as vu Manu bah oui tu me l'as montré tu me l'as montré donc du coup moi je voudrais savoir c'est ça ressemblait un peu à ce que j'ai j'ai montré dans la vidéo oui bah oui tout à fait alors est-ce que alors du coup t'as pas vu ce que j'ai le iBagon maintenant le corps a été retrouvé est-ce qu'il existe encore au Japon ou pas nous allons nous allons bien voir we are ready for the new adventure alors du coup Charlène j'ai fait une vidéo où on semble voir une deuxième chose approchée tu l'as vue ou pas toi alors t'étais pas là mais je te l'ai non j'ai pas vue alors est-ce que tu veux la voir bah oui alors la communauté je pense qu'ils vont alors j'aurais pas envie de faire cette question même si ça n'a rien à voir alors le bœuf de Kobe très bon j'en ai mangé un très 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 bon avec 5 étoiles à Tripodvisor et tout ça oui c'est ça bref trop bon mais ça reste quand même de la viande au Wangyu donc il faut faire attention un bon steak Wangyu c'est très bon aussi et la différence qu'il y a gustativement parlant avec Kobe finalement elle est moi je trouve que elle est minime par rapport au prix conséquent que coûte cette viande franchement ça y est j'ai faim à mon avis donc je vais je vais mettre la vidéo donc du coup en fait je t'explique le contexte Charlin tu sais le passage où j'ai mis qu'on voyait une silhouette noire un petit peu on dirait que ça fait ça tu vois en fait j'ai remarqué que sur le chemin un petit peu plus au fond il y a une tâche morte qui apparaît donc quelque chose qui viendrait vers nous c'est très court c'est voilà c'est alors c'est pixelisé tout ça tout ce qu'on veut l'image n'est pas incroyable mais on distingue une tâche quelque chose qui apparaît et qui semble venir en notre direction je retrouve la vidéo voilà c'est bon je pense que ça dérange pas les gens de la revoir qui a été tiré qui a été tiré voilà alors partage alors tu vois ma souris Charlin ouais alors tu vois là le chemin ici donc là il y a ce point noir ici sur le côté ouais là ici sur le chemin au milieu tu vas voir là il n'y a rien on dirait qu'il y a un point noir qui se forme en tout cas il y a quelque chose et qui semble arriver vers nous je te laisse regarder c'est où qui a été tiré alors il a été tiré mais il a été tiré sur 300 mètres c'est à dire au courant du chemin tu vois il y avait des traînées de sang au purée ouais ah oui on peut qui a été tiré alors il a été tiré mais il a été tiré sur 300 mètres c'est à dire au courant du chemin et là c'est pareil ici on peut voir on a l'impression que ça ça baisse la tête ou quelque chose après bon encore une fois ça peut être ça bouge ça bouge ça bouge oui clairement et là ici donc il y a cette petite tache noire il y avait des traînées là qui apparaît et qui ouais puis ça ça avance il a été tiré alors il a été tiré il a été tiré maintenant sur 300 mètres c'est à dire au courant du chemin il y avait des traînées là tu as vu donc je après c'est con parce que du coup moi je vois rien sur le moment donc je reste pas dessus mais on voit ce coin c'est pas Raymond parce qu'il arrive 10 ans après en plus il était pas encore il était pas du noir voilà donc t'étais pas loin t'étais à côté de nous donc du coup tu veux quand moi après je fais la reliance avec ce que vous vous avez vu Raymond a distingué le son qu'on a entendu du tural c'est vrai que ça fait poser question c'est bizarre après on peut interpréter ça comme voilà ça peut être je sais pas mais quand même on sait qu'on était seul sur ce chemin là aussi donc ça fait beaucoup quand même ouais voilà après bon si quelqu'un me dit ah c'est quoi ça et tout franchement il n'y a pas de soucis j'entends parce que c'est vrai que c'est pas évident de distinguer mais on voit on voit un petit quelque chose donc voilà après bon le truc voilà nous c'est différent parce qu'on était là on a vu on a entendu donc forcément ben ça a crédit de nous dire quoi mais bon si quelqu'un était arrivé il serait passé devant moi vu que moi j'étais avant il n'y avait personne même qu'on est reparti il n'y a qu'un chemin il n'y en a pas 50 donc vous avez vite vu donc voilà et et la dernière question c'est qu'est-ce que tu as pensé du documentaire existence mis à part que j'étais sexy de l'arbre non franchement génial quoi excuse-moi c'est le soir c'est le week-end on t'entend Manu on t'entend on ne va plus il est mort de rire je rigole plus parce que dès que je rigole on me vire donc il s'est fait virer tout à l'heure je me suis fait virer lamentablement oui oui tout ça parce que je rigolais tu vois c'est quand même terrible les gens qui ben oui et donc ouais Charlène donc tu as trouvé ça sympa ben même plus que sympa je dirais que c'était vraiment très très bien surtout moi j'ai adoré la géobiologue et puis le vétérinaire vraiment et nous non non mais non mais les plans de rône les plans de rône de Raymond super aussi tout enfin tout tu étais super quoi ça peut l'être mais je sais qu'il n'y a pas d'arbre enfin un tronc d'arbre aussi noir comme ça sur le côté j'ai regardé il n'y a pas un tronc d'arbre ça ne bouge pas on ne peut pas non plus il a voilà on ne peut pas non plus l'affirmer enfin ça peut être on n'était pas seul on n'était pas seul ce jour là ah ben non du coup excuse moi je t'ai coupé Charlène oui non mais j'ai 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 dit ce que j'avais à dire d'accord donc c'est est-ce que tu as vu est-ce que tu as pu voir à la fin nos corps musclés quand même ouais ouais non puis la parodie excellente quoi la parodie américaine alors la communauté aussi parce que j'aime bien aussi parler avec eux et partager les choses avec eux mais il faut savoir que quand j'ai fait la fin de la vidéo donc j'ai rajouté le côté léger je l'ai mis à la fin parce que c'est vrai que quand même on se tape deux heures quarante-cinq voir deux heures cinquante de choses quand même assez sérieux donc je me dis à la fin tiens ça permet de digérer mais t'as vu qu'à la fin je vous le dis je me suis cassé la tête à faire une vraie fin de youtube avec les cases abonnez-vous machin et tout pour faire croire que c'était la fin et là je fais apparaître les aliens et c'est quand même et pour faire ça ça demande du boulot donc voilà non c'était cool je voulais surprendre les gens à la fin déjà c'est fini et paf mais ouais c'est cool de pouvoir déconner comme ça avec des gens qui sont quand même dans un domaine assez sérieux donc et qui à la fois se prennent pas au sérieux et qu'on peut déconner avec eux comme ça c'est quand même super cool et comme tu le dis Charlène la géobiologue aussi elle connaît son domaine on peut dire ce qu'on veut là-dessus mais ça permet aussi d'avoir deux poids deux mesures on a un conseil franchement j'ai vu qu'elle était pas mal critiquée mais non elle connaît elle connaît son boulot ça se voit c'est ça c'est que c'est normal la géobiologie c'est un truc un peu ça peut paraître un peu mais moi je le conçois je le conçois mais par contre quitte à prendre quelqu'un qui s'y connaît là-dedans on a Émilie et Émilie je peux te dire que c'est du high level on peut dire ce qu'on veut mais son domaine elle connaît et puis elle parle bien elle est blablabla tac tac ouais ouais du tac on en top donc on a vraiment deux personnes qui dans leur domaine s'y connaissent vraiment très bien et sont très professionnelles oui et puis Émilie a le mérite d'expliquer comment on utilise des baguettes de sourciers et les possibles erreurs de manipulation et tout ça donc c'est vraiment très intéressant sachant que les sourciers ça date pas d'hier il y a ça c'est ancestral les gens qui cherchaient des sources avec des baguettes ça date de l'antiquité peut-être même avant et la géobiologie c'est ça c'est ce domaine un peu particulier qui n'est pas vraiment scientifique qui fait appel à un ressenti à des techniques qui ne sont pas quantifiables ou admises par le domaine scientifique mais qui existent bien et depuis longtemps et tous les lieux sacrés ou même les églises les temples les monuments sont souvent positionnés précisément par rapport à des forces telluriques donc de la terre et c'est ça la géobiologie donc c'est vraiment un secteur sérieux on y croit ou pas mais vous seriez surpris si vous faites un peu de recherche de voir à quel point toute ou presque l'architecture en France et en Europe est reliée sur des lignes de forces magnétiques énergétiques telluriques et c'est pas positionné au hasard tiens on va faire une église ici et puis là on va faire l'arche de triomphe non 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 donc Émilie elle mérite de nous expliquer ça et j'ai trouvé un peu fort de café que certains aient des commentaires irrespectueux ça c'est dommage non on ne les oublie pas bien sûr que c'est des tauliers manda bien jaillit adorable mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'ils profitent de leurs vacances et ils sont toujours il me tarde de les retrouver d'ailleurs sur le terrain évidemment tout ce que tu viens tout ce que tu viens de dire c'est tout à fait c'est tout à fait vrai et pourquoi pourquoi on assiste à tant de manifestations derrière la forêt qui est située derrière le village du temple c'est parce qu'on est en plein dans ce que tu disais tu vois ce que je veux dire on est dans un lieu qui est qui est entre guillemets sacré et où on passe des forces et c'est pour ça qu'on attend de choses qui se passent là-bas derrière bien évidemment bien évidemment là franchement dans ce cas là cette forêt que tu connais bien Manu je pense qu'il y a vraiment des des énergies des forces qui depuis longtemps sont présentes et qu'il y a eu des choses construites autour comme on le voit dans la vidéo d'ailleurs avec le calvaire qui est positionné à un endroit bien spécifique que Émilie a la gentillesse de nous expliquer avec sa démonstration de baguette de sourcier nous expliquant qu'il y a une source qui passe à ce niveau-là et bien c'est c'est tout à fait ça la biologie quand vous voyez un monument aussi petit soit-il ou insignifiant il n'a pas été positionné et construit ici donc la forêt notamment dans laquelle vous vous êtes rendu je pense qu'il y a des choses qui s'y passent parce que c'est un lieu qui comporte ces énergies-là et on retrouve ça dans pas mal d'endroits soit déconseillés aux promeneurs parce qu'il y a un historique de faits bizarres qui s'y passent ou alors comme là je reviens en Bretagne il y a des lieux où on dit que des manifestations paranormales des êtres bénéfiques ou maléfiques ça va dans les deux sens sont présents des sources qui permettent d'avoir une eau très pure avec des propriétés guérisseuses aussi bien que des dolmens qui vaut mieux éviter d'aller voir la nuit parce que il se passe des trucs vraiment étranges donc tout ça c'est vraiment intéressant de regrouper toutes ces théories et de les étudier et d'avoir des personnes qui se prêtent au jeu en plus qui sont capables de de nous montrer qu'ils sont plein d'humour et pour la fin du documentaire c'est génial ouais ouais il faut moi je pense encore à l'heure d'aujourd'hui c'est essentiel d'avoir de poids de mesure on n'est pas assez on n'est pas assez avancé sur dans le domaine de la recherche de ces cryptiques pour évaluer plus ça que plus ça je pense qu'il faut continuer à confronter et voir ce qu'il en ressort et puis de toute façon c'est le but de la recherche au bout d'un moment et quitte à le faire autant le faire avec des gens qui sont vraiment impliqués sérieux et qui connaissent leur domaine tout à fait tout à fait donc si s'il y a d'autres professionnels que ça soit de la forêt de la faune des du domaine énergétique de la géobiologie ou autre domaine qui ont des faits des histoires et un vécu ou une connaissance dans un domaine particulier qui peuvent nous aider à avancer sur les domaines des cryptides et du paranormal vous êtes les bienvenus voilà ok alors les ouais de toute façon tu as vu ce qu'il a dit Chris J.P donc si on arrive à avoir peut-être des gens comme lui qui pourraient venir soutenir les poulets voilà qu'eux aussi amènent leur expérience ça pourrait être génial ça pourrait être super et à partir de là déjà on a fait un grand bond en avant en quelques mois mais j'imagine même pas si encore plus de gens venaient à s'y intéresser ça serait génial la porte qui serait l'univers et je voudrais savoir avant que alors on a 5h 51 live on est presque encore 300 c'est de la folie il est 3h du matin il n'y a qu'ici que ça se fasse comme ça je voudrais savoir la communauté est-ce que vous avez des questions à poser écoutez allez lâchez-vous c'est maintenant comme ça à Raymond à Chris à Manu à Charlène je coupe l'image quelque temps mais je suis avec le son et je lis le chat en même temps vous inquiétez pas ouais bon ben je pense qu'ils sont en train de dormir on va peut-être y aller aussi alors il y aura d'autres enquêtes sur le terrain oui oui il y en aura d'autres comme je l'ai dit la prochaine j'aurais aimé la faire ailleurs ailleurs dans le sens où je m'entends j'aimerais la faire dans un autre pays maintenant voilà j'aimerais aller aux US ou peut-être au Canada à voir après rien ne m'interdit donc s'il faut demain je peux partir sur un coup de tête et aller enquêter je sais pas où donc voilà je vais y réfléchir mais j'aimerais vraiment parce qu'après existence là j'aimerais aussi voilà pouvoir proposer quelque chose qui s'est fait ailleurs de mon concret après ça dépend de pas mal de choses je vois une question de Vanessa Leff qui demande si tu viens à penser à cartographier les témoignages sur une échelle de temps ouais alors je crois qu'il y a des gens qui s'occupent déjà de ça sur la chaîne YouTube il y avait quelqu'un qui avait commencé à créer une carte par rapport aux témoignages pas forcément dans le temps mais au moins répertorier tous les endroits où les témoins avaient vu un Dogman ou un Cryptid homme sauvage velu aussi donc je pense qu'il serait bien qu'on retrouve cette carte ou la personne qui l'a créée en espérant après il y en a d'autres je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté il le fait aussi donc il y a des gens qui s'occupent de faire ça en fonction de tous les témoignages depuis que le Dogman est sur le sujet est en lumière en tout cas a été mis en lumière donc oui oui donc il ne faudra pas s'étonner si dans quelques temps on commence à avoir des cartographies là-dessus parce qu'il y a des gens qui s'en occupent et qui font ça sérieusement oui 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 vous l'avez alors Angie tu as tu as toutes les expertises sur le documentaire existence donc tu peux le retrouver sur la chaîne de connexion Vista voilà est-ce le youtubeur qui a voulu t'avoir avec les bouts de chair dans le documentaire est chaud je ne sais pas là-dessus je vais sortir aucune idée là je ne peux rien il était présent mais après maintenant je ne peux rien désolé alors Manu je crois que c'est pour toi pour toi la langue bizarre que tu as entendu alors la langue bizarre que j'ai entendu justement elle est tellement bizarre que je ne l'ai pas comprise c'était un phrasé j'avais l'impression que ce n'était pas humain quoi en fait parce que je suis habitué j'ai un peu voyagé etc donc je connais pas mal de langues etc et là ce que j'entendais en fait c'était pour moi ce n'était pas humain mais je ne l'ai pas dit et je ne l'ai pas dit dans le reportage mais pour moi ce n'était pas humain voilà et c'était c'était deux voix graves c'était c'était une conversation deux voix graves assez assez culturelle et rien de de ce que je peux connaître ou imaginer voilà et voilà et franchement c'était c'était perturbant c'était perturbant vraiment voilà on le ressentit je ne pourrais pas dire je ne pourrais pas dire exactement voilà pour moi ce n'était pas humain voilà pour moi ce n'était pas humain alors pour l'empreinte quel est le résultat alors la finalité serait que ça s'apparente à une main cygnesque donc une main de gorille voire humaine mais avec des griffes de canidés c'est à peu près ça maintenant ça ne correspond à aucun animal connu à l'heure d'aujourd'hui voilà ce qui est déjà alors on ne peut pas l'expliquer mais c'est ce qui est bien c'est que le fait qu'on ne puisse pas l'expliquer nous conforte dans le sens qu'on est peut-être face à quelque chose d'inconnu donc voilà on verra si on arrive à en savoir plus dans le futur mais c'est déjà une belle avancée alors je vois Jean-Luc Delorme qui nous demande si le dogman serait lié à la spiritualité moi je pense qu'il y a un lien spirituel avec les cryptides et le monde fantastique on va dire parce que si on regarde simplement aux USA les indiens d'Amérique les natifs il y a cette approche du monde animal et ses relations avec les cryptides qu'on appelle aujourd'hui cryptides sasquatch ou dogman qui sont déjà dans leur légende d'ailleurs Craig dans son reportage disait bien que dans l'histoire des indiens natifs américains il y a un peuple pour certaines tribus il y avait un peuple loup un peuple loup mais un peuple humanoïde loup carrément et ils faisaient des rituels où ils avaient des relations avec ces différentes ethnies mais aussi à un niveau spirituel ils étaient aussi bien invoqués comme protecteurs que comme esprits vengeurs ou pour la plus grande partie spirituelle c'est plus communément admis comme des gardiens de lieux sacrés comme les cimetières amérindiens oui c'est vrai à Brayrode ils en font mention voilà donc pour ce qui est du côté spirituel je pense qu'il y a vraiment un côté spirituel puisqu'en plus on parle du dieu Anubis en Égypte mais de Xolote au Mexique donc des dieux humanoïdes canidés il y a vraiment quelque chose de spirituel mais plus que ça c'est vraiment difficile d'arriver à le le départager mais ce n'est que faut pas mettre de côté ce que dit les amérindiens parce que je pense qu'ils ont quand même une sacrée connaissance sur le sujet donc voilà moi je pense qu'il faut vraiment continuer à discuter avec eux avancer un petit peu plus avec différentes ethnies mais bon ça va se faire dans le futur et c'est pour ça que j'aimerais bien et que Chris aussi m'accompagne c'est qu'on aille directement là-bas et qu'on puisse les rencontrer voilà pour prendre vraiment connaissance de leur voilà de la façon dont ils voient le phénomène Bigfoot tout ça mais avec leur vision leur leur culture et leur approche par rapport à ces créatures parce que pour eux il n'y a pas d'ambiguïté ce sont bien des entités réelles aussi bien que spirituelles donc il y a vraiment quelque chose qu'on pourrait apprendre de leur part qui pour moi est vraiment primordial pour la plupart des 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 amérindiens c'est une chose commune que d'avoir des sasquatches qui sont dans la forêt derrière c'est une chose commune ils connaissent l'existence depuis depuis des générations ils savent très bien que ce sont des tribus qui vivent dans la forêt et pour eux c'est juste une autre tribu et c'est comme ça qu'ils étaient considérés à l'époque comme on avait écrit ça ils parlent carrément d'une civilisation donc on est considéré carrément comme une civilisation ça veut dire qui ont des connaissances qui ont voilà qui vient avec les humains tout à fait tout à fait alors Virgile j'aimerais alors c'est Virgile c'est vrai que beaucoup écrivent Virgile avec un oeuf mais moi c'est latin c'est Virgile Sam c'est vrai qu'on me brosse pas très bien j'aimerais que tu expliques ton histoire qui t'a mené vers le dogman tu as fait une observation directement alors oui moi j'étais une observation mais il se trouve à 3-4 mètres de moi maximum je l'ai eu en face en plein phare voilà des fois j'en parle j'échange beaucoup avec des témoins sur mon observation en off après je vais en faire part je vais en faire part sur la chaîne mais je vais retourner directement sur les lieux pour faire une vidéo vraiment la plus constructive possible et détaillée au maximum sur mon observation donc je retournerai là-bas j'expliquerai comment ça s'est passé tout le déroulement je sais pas encore quand je vais le faire je pensais le faire cet été mais je sais pas si je vais avoir le temps mais en tout cas ça viendra ça viendra mais c'est ce qui m'a amené forcément oui à alors m'intéresser j'étais déjà intéressé je veux dire qui c'est qui n'a pas été intéressé par le loup-garou la malédiction du loup-garou Underworld Dog Soldier Silver Bullet je veux dire c'est une créature qui fascine de toute façon donc tout le monde plus ou moins aime cette idée est fasciné par le loup-garou par son physique c'est à la fois terrifiant mais fascinant donc voilà oui mais mais après moi je suis plus dans l'idée de comprendre cette compréhension dans cette recherche comment se fait que moi j'ai pu dire j'ai pu voir ça là devant moi sous mes yeux voilà moi j'essaye de comprendre parce que ben oui c'est c'est pas commun alors qu'est-ce qu'on a encore à quand même une enquête sur le terrain avec vous tous alors on est déjà pas mal sur l'existence on est quand même nombreux dessus après nous tous je sais pas parce que ça demande une grosse organisation il faut que tout le monde soit libre au même moment mais bon voilà du coup pas évident pas évident mais par contre voilà peut-être un jour envisager une sortie abonnée ou on se retrouve dans un endroit particulier on fait un petit week là-bas on se raconte peut-être certains témoignages ça pourrait certaines observations ça pourrait être ça pourrait être sympa Manu c'est pour toi as-tu déjà vécu l'absence totale de bruit l'absence totale de bruit dans une forêt totale totale je pense pas par contre avoir un silence moi j'appelle ça un silence assourdissant ce qui est complètement stupide mais je l'appelle comme ça on l'a vécu par exemple avant que la branche elle pète la deuxième branche où d'un seul coup la forêt est devenue silencieuse alors après tu n'as pas une absence totale de bruit mais tu as cette chose qui pèse sur la forêt qui fait qu'elle devient vraiment à tes oreilles à tes oreilles à toi elle devient elle devient silencieuse mais totale je pense pas parce qu'il y a toujours un bruit il y a toujours quelque chose on a toujours soit un avion qui passe soit je sais pas mais on a toujours un bruit mais par contre par contre arriver à à ce que le bruit soit étouffé par la présence de 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 cryptides oui ça oui 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 et tu as l'impression en fait tu as l'impression qu'il n'y a plus rien autour il n'y a plus rien autour c'est c'est assourdissant de silence voilà je devrais pas m'arrêter je continue non 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 je regarde parce que je suis en botard du coup alors il y en a alors que pensez-vous des jeans vous savez que ça revient souvent les levis non je sors je sors les jeans les jeans sont en fait sont des fantômes sont des esprits non en fait les jeans c'est un esprit mais qui polymorphe un peu s'il peut se transformer en tout ce qu'il veut donc un peu maléfique je dirais non et ouais qui serait plus simple mais bon après là dessus moi je suis pas un grand connaisseur mais je sais que j'ai vu quelqu'un qui a traité qui a parlé d'une histoire sur youtube qui est très intéressante il parle d'un trou dans un endroit je sais pas où je sais pas il y a un gros trou profond là et donc il parle que les jeans viendraient de là enfin je sais pas moi je suis pas connaisseur de alors est-ce que c'est des démons c'est des démons en tout cas c'est lié avec le côté démoniaque ouais et ils auraient ils pourraient se transformer en ce qu'ils veulent donc du coup est-ce que ça pourrait être des jeans là dessus je ne sais pas du tout moi je pense que les jeans c'est attaché aussi à une religion peut-être et là dessus je sais pas peut-être que oui effectivement si on attachait à certaines religions on va plus se tourner vers l'idée que ça soit des jeans ceux qui se respectent d'ailleurs voilà mais après moi personnellement est-ce que c'est des jeans ou pas à l'heure d'aujourd'hui là dessus pourquoi pas ce serait donc des esprits maléfiques ce serait des esprits maléfiques c'est ça ouais je serais plus ça le plus souvent maléfiques mais pas toujours c'est les génies en fait le mot jean a donné le mot génie en français donc il y a des bons génies il y a des mauvais génies mais ce sont des entités des créatures entre guillemets éthérées qui interféraient avec les hommes souvent pour leur causer des problèmes ok mais parfois pour les aider aussi alors si je maîtrise enfin si ce que je dis est faux surtout il faut me le dire je suis pas un spécialiste des jeans mais il me semble que c'est ça donc ce serait des génies d'accord voilà donc des entités comme les faits en France ou en Europe ces espèces d'êtres fantastiques qui se manifestent à certains moments à certains endroits d'accord et il pourrait être bon ou mauvais ou bon avec des personnes et mauvais avec d'autres suivant ce qu'on fait ou ce qu'ils veulent ouais pourquoi pas pourquoi est-ce que le dogman ou autre phénomène sur lequel on cherche à avancer ne serait pas des jeans c'est une possibilité oui oui c'est juste un autre nom voilà alors on nous dit les dogmans ont-ils un langage oui ils doivent avoir un langage mais lequel ça peut être différentes choses donc toi Manu tu disais que t'as entendu un truc bizarre moi je pense sincèrement oui oui je pense sincèrement alors déjà bon la plupart du temps on parle d'un langage télépathique n'est-ce pas c'est ce qu'on ce qu'on avance à chaque fois c'est un langage télépathique c'est-à-dire que des gens souvent ont l'impression que le dogman leur parle et c'est à l'intérieur de leur tête et donc c'est un langage télépathique après moi je pense que oui 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 je pense qu'ils ont ils ont un moyen de communiquer qui est autre que des grognements ou des oui je pense oui oui je pense ouais je pense de toute façon ils doivent si ces choses là existent il est sûr qu'ils doivent échanger d'une manière ou d'une autre maintenant oui tout à fait pour continuer à avancer et puis qui sait dogman ou loup-garou qui sait qui veut y répondre à ça les deux mon général tu l'appelles comme tu veux tu l'appelles comme tu veux tu l'appelles loup-garou si tu as envie de l'appeler loup-garou tu l'appelles dogman moi j'appelle j'appelle dogman parce que pour moi c'est le mot qui correspond mieux parce que loup-garou j'arrive pas à saisir je pense pas qu'il y ait une histoire de transformation et pour moi le mot loup-garou ça inclut cette transformation c'est à dire l'homme qui se transforme en loup alors que dogman c'est vachement bien imagé parce que c'est vraiment ça c'est un homme chien voilà alors par rapport à ça dogman ou loup-garou moi je c'est vraiment difficile pour moi les dogman sont des créatures chères et hausses mais ça n'enlève pas la possibilité de loup-garou c'est à dire un humain qui aurait cette capacité de se transformer puisque je crois que c'est Brice qui avait ramené sur le groupe Facebook l'histoire de Saint Patrick en Irlande qui est devenu connu parce que à l'époque où il était allé convertir les Irlandais qui étaient des tribus celtiques c'était des guerriers des hommes rustres rudes pardon pas rustres mais qui vivaient dans des conditions très difficiles et donc c'était pas des demi-portions et très très versés dans les combats la guerre la violence et Saint Patrick quand il est allé là-bas est devenu connu parce que il aurait eu affaire à un clan de ces hommes les plus dangereux qui avaient de notoriété publique à l'époque la capacité de se transformer en loup en fauve d'où l'origine du mot berserker aussi du nord ces hommes qui avaient cette capacité de se transformer en animal alors ours loup enfin bref pour se battre et d'être sans foi ni loi ce qui a donné beaucoup de légendes par la suite et Saint Patrick aurait converti ces hommes de ce clan et lors de la conversion de ce clan les hommes qui étaient autour de lui étaient transformés et hurlaient comme des loups pour l'impressionner pour l'empêcher d'effectuer son rituel de conversion donc là les racines de la transformation d'homme en loup donc de loup-garou on les retrouve encore et on les retrouve chez les amérindiens voilà les chamanes qui ont la capacité de pouvoir se transformer en animal voilà les skinwalkers après il y a aussi en Amérique du Sud beaucoup et dans la sorcellerie aussi ils parlent d'une transformation mais qui n'est pas la même c'est à dire que les os le corps se déchiquette ça ne se déchiquette pas il n'y a pas une transformation au niveau du corps mais par contre la transformation se fait plus sur un plan astral c'est comme si l'âme allait dans le corps de l'animal et que l'animal prenait la forme de quelque chose de plus humain en fait donc il y a ça aussi donc voilà on a aussi en Afrique Raymond la prochaine elle est pour toi est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose là-dessus peut-être on retrouve ça partout sur tous les continents et dans toutes les cultures et dans la nuit des temps c'est ça qui est assez troublant voilà pour Raymond qu'as-tu ressenti lors de ton observation de la curiosité de la prédation au début j'ai eu l'observation des yeux surtout j'ai ressenti quelque chose de bizarre parce que je me suis dit qu'une bestiole qui s'amuse à jouer à cache-cache comme ça derrière un arbre moi j'avais jamais vu ça avant donc je sais pas s'il était en train d'apprendre à faire de la prédation ou s'il était vraiment curieux mais en gros j'avais pas trop envie de rester pour savoir quoi voilà mais ouais c'était bizarre un mélange des deux je dirais d'accord plutôt tu t'es senti en danger bah pas sur le moment mais au moment où j'ai réalisé ce que j'étais en train de voir c'est à dire un oeil tu vois qui joue à cache-cache comme ça puis après les deux yeux qui sortent qui me fixent puis qui bougent plus alors qu'on on bouge des lampes dans les yeux on fait je te dis je m'amusais à allumer éteindre ma lampe et compagnie et ça bougeait pas ça ne bougeait plus et puis surtout après le fait de me dire que ça faisait 20 minutes qu'on était ou 20 minutes ou une demi-heure qu'on était assis dans le noir en train d'attendre à écouter s'il y avait des bruits parce qu'au départ on était là pour ça puis qu'après je suis tombé sur ses yeux justement qui jouaient à cache-cache et j'avais pas entendu de bruit avant je me suis dit que ça faisait donc au moins 20 ou 30 minutes que le truc était là et qu'il nous regardait donc c'est là que j'ai commencé à prendre peur en fait c'est vers la fin quand tout m'a revenu en tête j'ai dit bon vas-y on se casse quoi d'accord c'était un peu flippant mais sur le moment non enfin je veux dire il n'y avait pas une ambiance spéciale flippante ou quoi mais voilà quand tu vois ça au bout d'un moment tu te dis bon attends il y a un problème enfin Virgile il peut te le dire on a été dans la même forêt la nuit on a vu des bêtes quand tu mets la lampe comme ça elle se barre elle reste pas vers toi ouais voilà le comportement de cette après elles peuvent un peu rester mais je veux dire elles vont marcher elles vont se déplacer elles vont partir tout doucement tu vois elles vont pas rester vers toi quoi ouais oui je comprends ce que tu veux dire elles vont rester une minute par curiosité puis après elles vont se tirer quoi puis en plus les yeux ben comme enfin les yeux d'une biche elles sont sur les côtés elles sont pas devant tout à fait au début moi je me suis dit c'est une biche tu vois qui est curieuse mais après je me suis dit non c'est pas possible donc voilà au début pas peur puis après peur je comprends bien ce que tu as expliqué et je comprends tout à fait que tu aies ressenti ça voilà merci pas de rien alors y a-t-il eu des agressions physiques violentes envers certains êtres humains en France en France pas que je sache peut-être qu'on en saura un peu plus dans le futur je sais pas qui c'est mais aux Etats-Unis ouais tout se porte à croire que oui aux Etats-Unis il y a déjà eu des agressions mais même plus que ça les jeunes sont carrément voilà sont carrément morts donc après bon rien ne vient attester et confirmer que c'est un dogma ou un garou mais en tout cas tout porte à croire que ça va d'après le témoignage dont on parlait tout à l'heure dans American Werewolf notamment cet ex-policier ranger qui explique ce qui se passait à Land Between the Lake je pense qu'il y a eu vraiment des agressions et des décès de personnes dans certains parcs américains dus à ces cryptides là moi j'en suis convaincu de toute façon il le montre dans le documentaire on ne peut pas vous le dire parce que sinon ça spoilerait mais vous allez avoir des témoins qui parlent de choses qui se sont passées qui se sont pour rester accrochés ça fait froid dans le dos alors je me permets de faire un petit rappel c'est que aller chercher à trouver la preuve de ce de cryptide c'est une chose mais si vous vous retrouvez confronté et qu'il est vraiment en face de vous faudrait envisager avant de partir en expulsion qu'est-ce que vous faites dans ce cas là qu'est-ce que vous avez sur vous qui peut vous permettre de vous défendre un spray lacrymo c'est pas du luxe voilà j'ai l'impression que c'est le mieux parce que quand on voit les récits ou le temps qui dégaine et qui tire que c'est le temps du budget et tout voire même s'il faut que ça donne cette idée d'une agression moi je pense que ouais il faudrait mieux plutôt se tourner vers quelque chose que vous pouvez maîtriser parce que après bon déjà en France se balader avec un pistolet ou une arme dans les bois la nuit je vous le déconseille fortement en plus vous savez pas quelle est la trajectoire d'une balle une fois que vous avez tiré jusqu'où elle va aller parce qu'un pistolet c'est des centaines de mètres une fois que la balle est partie on va pas courir la rattraper donc voilà plutôt que de jouer des cow-boys mais envisager quand même le fait que vous pourriez être en face de quelque chose qui en plus du choc psychologique que vous aurez sur le moment il va falloir vous sortir de cette situation et il faut l'envisager avant de partir en excursion charlène tu es encore avec nous oui je suis là il y a une question pour toi ouais je ne pense pas avoir des dons spirituels ou quoi je ne pense pas mais après des ressentis oui je peux avoir il m'est déjà arrivé des choses plutôt étranges dans la cabane pas spécialement à part les bruits qu'on a entendus mais sinon sinon pas pas de ressenti particulier à part ouais peut-être que là il y avait vraiment quelque chose de toute façon qui tournait autour quoi qui nous tournait autour et puis quoi on ne sait pas mais voilà d'accord et toi Manu est-ce que tu as des ressentis particuliers depuis toi par rapport à toi-même et ton histoire personnelle est-ce que tu as déjà eu des ressentis autres que dans les forêts ou dans oui tout à fait d'accord mais là ça va prendre encore ça va prendre deux heures de live donc je pense que le patron va pas être d'accord oui 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 il s'est passé oui parce qu'en fait la première vraie expérience que j'ai eue dans la forêt du temple j'ai eu l'impression et je pense que c'était pas qu'une impression mais je pense que ce que j'ai rencontré ce jour-là m'a suivi jusqu'à jusqu'à chez moi et là on va rentrer dans d'autres domaines attention et j'ai eu j'ai eu cette présence oui pendant pendant une nuit entière où j'ai eu vraiment des soucis assez ouais des gros soucis parce que c'était chez moi parce que c'était chez moi et ça a disparu comme c'est venu mais je l'ai ramené oui un soir oui je l'ai ramené d'accord et avant ça tu étais réceptif à ce genre d'énergie ou de vibrations je ne pense pas avoir vécu par le passé des expériences aussi troublantes non 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 d'accord non non là vraiment là c'est là et là ça m'a vraiment j'ai vraiment eu peur et c'est là que je me suis dit et c'est pour ça que je me suis tourné vers une autre une autre direction que 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 l'animal de chair et d'os parce que parce que justement j'ai eu j'ai eu cette chose là et c'était c'était putain c'était flippant quoi d'accord voilà voilà merci mais de rien cher ami alors vu des témoins fréquents croyez vous qu'il y ait d'autres créatures dites fantastiques qui peuvent exister moi en tout cas de ce que j'ai entendu des témoignages ici sur la chaîne on peut bien voir que ouais il semble y avoir autre chose aussi et j'ai l'impression qu'il y a une créature qui ressemblerait un petit peu à ce qu'il y a appelé de règne en tout cas morphologiquement parlant j'ai l'impression que ça il y aurait il y aurait des traits de ressemblance après il y a aussi cette cet animal aussi décharnu blanc sans poils avec un museau donc oui il peut effectivement il y a je pense que oui il y a d'autres créatures maintenant après on ne peut pas dire lesquelles parce que on ne peut pas leur donner un nom pour s'identifier à part ce qu'on voit dans le folklore donc le rec par exemple donc des traits comme ça qui sont assez similaires mais après après oui pour répondre à la question est-ce qu'il y en a d'autres je pense que oui vu que les témoins m'en ont fait l'expérience ils sont venus en parler ici même sur la chaîne Raymond de quelle je te laisse répondre à la question alors parce qu'il y a eu deux deux perdus il y a celle qui joue à cache-cache derrière l'arbre donc eux ils n'étaient pas lumineux tout seuls effectivement il fallait que je passe la lampe dans les yeux pour qu'ils réfléchissent mais en gros c'était en gros comme les yeux d'un chat je dirais comme quand tu fous la lampe dans les yeux d'un chat tu vois sauf qu'ils étaient bien plus gros par contre mais par contre la deuxième perdue que j'ai vue quand on est parti justement quand j'ai commencé à réaliser que ce que j'étais en train de regarder c'était vraiment bizarre et que ça m'a fait flipper je suis parti et j'ai fait genre 250-300 mètres dans le grand chemin qui rejoignait ma voiture et je me sentais je me sentais pas à l'aise donc du coup je me suis tourné mais un peu comme soit si on me regardait soit si on me suivait et c'est là par contre quand je me suis retourné que j'ai vu des yeux à genre 2 mètres 50 de haut et eux ils étaient allumés par contre tout seul sans lampe parce que là j'avais pas rallumé ma lampe en fait parce qu'en fait on voyait un peu le chemin il y avait un peu enfin pas la lune mais ouais il y avait la lune mais qui était cachée un peu derrière les nuages mais on voyait quand même à 20-30 mètres devant moi le chemin j'avais pas besoin de lampe pour marcher et puis on marchait vite et quand je me suis retourné ces yeux là oui eux ils étaient allumés genre ambre foncée mais allumée tout seul et puis là ils étaient bien plus haut par contre voilà les premiers les premiers yeux là que j'ai vu derrière l'arbre qui jouait un peu à cache-cache et qui était plus bas ben eux c'était comme si tu mettais une lampe dans les yeux d'un chat quoi voilà qui était quand même déjà haut on va dire on a mesuré avec 1m20 1m20 je crois ou 1m non alors attends je sais plus 1m ouais entre 1m20 et 1m60 je sais plus il faudrait redemander à JP parce qu'il a pris les mesures on a été sur l'arbre en question et je lui ai montré à peu près la hauteur où ils étaient il a mesuré d'accord je me dis comme ça de tête je ne me rappelle plus ok il faudra peut-être le mettre dans les commentaires comme ça il pourra y répondre ouais pourquoi on dit c'est qu'ils peuvent être agressifs et en France alors encore une fois ce qui est intéressant c'est que s'ils sont en tout cas ce qui laisse entrevoir qu'ils sont plus agressifs aux Etats-Unis mais encore là je mets des parenthèses parce qu'on ne sait pas vraiment en tout cas disons que c'est plus le fait que ça soit plus agressif va faire plus vendre aussi donc n'oubliez jamais le côté sensationnel qu'il y a aux Etats-Unis donc forcément on va mettre plus en valeur des attaques un truc qui rugit des machins qu'autre chose mais c'est typiquement ce qui se passe un peu dans les émissions mais en même temps ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas non plus mais ce qu'il y a d'intéressant et ce qu'il faut retenir c'est que c'est deux aspects différents et c'est là où moi je dis que si ces choses-là existent ils ont donc des comportements qui sont différents peut-être la morphologie aussi la couleur donc une façon de penser qui n'est pas la même et c'est pour ça que je fais attention il faut rester ouvert aux théories parce qu'il y a peut-être plusieurs théories qui sont bonnes et pas juste une seule parce que peut-être qu'eux ils sont différents physiquement ils pensent différemment et en France c'est différent aussi donc voilà après est-ce qu'ils sont tous agressifs et là encore une fois on parle de loup-garou de Dogman donc c'est pas un chien de compagnie donc là-dessus je ne sais pas encore mais par contre c'est bien de souligner l'aspect qu'ils puissent être différents tout comme les Sasquatch où il y a des gens qui observent des Sasquatch agressifs et il y en a qui sont très pacifiques qui essaient de communiquer etc et il y en a qui sont très agressifs je pense que ça reflète un peu c'est comme l'humain quoi en fait un peu de toute façon c'est-à-dire qu'il y a des bons et puis il y a des cons qu'est-ce tu veux y faire enfin je pense je pense qu'on a je pense que c'est ils sont pas on peut pas on peut pas dire ils sont tous agressifs ou ils sont tous gentils et je pense déjà ils agissent déjà par rapport à l'attitude qu'on a nous par rapport par rapport comme on se présente à eux et parce qu'ils le sentent tout ça ils le sentent ils voient à travers nous ils voient à travers nous voilà chose que nous on n'arrive pas à faire il y a peut-être eu aussi des agressifs parmi les gens qui ont disparu dans les forêts en France puis on le saura jamais parce que le gars il est plus là pour en parler aussi il y a peut-être ça aussi alors c'est vrai que souvent on souligne ça mais honnêtement moi je pense que si des gens disparaissent en France alors attention je ne ferme pas à l'idée que ça puisse être à cause de l'endorme dans les barres ou machin mais il y a aussi des psychopathes on ne sait pas oui des accidents des psychopathes mais moi je parle que dans le lot à mon avis il y en a peut-être bien un ou deux ou une dizaine qui ont disparu comme ça tu vois mais on ne peut pas le prouver voilà c'est peut-être possible effectivement parce qu'il y a quand même des lieux qui sont propices à ça je vais dire bon alors là par contre les gars il faut que je vous dise un truc c'est un truc de fou avec plaisir DJ on a Lisa qui a fait péter la carte bancaire oh là je suis en fou alors attention ça brûle ça brûle et 50 euros alors là Lisa merci beaucoup grosse bise Lisa grosse bise j'espère que tu peux te le permettre parce qu'attention encore une fois pensez d'abord à votre bien à vous si vous le pouvez si vous ne pouvez pas ne me donnez rien ok faites-le si vraiment vous en avez les moyens sinon gardez l'argent pour vous c'est vrai que je ne parle pas d'argent de tout ça alors Lisa donne 50 euros c'est pour ça je vais en parler mais par exemple si vous prenez le reportage le documentaire existence j'ai fait quoi j'ai fait 7 quasiment 7 heures de trajet je suis passé par l'autoroute quand même parce que sinon je serais arrivé j'aurais dû compter encore une heure voire une heure et demie de plus donc ça fait long voilà il y a beaucoup de travail derrière tout le travail de montage bien sûr ça compte en fait mon salaire YouTube est misérable après vous devez vous en douter mais avec 7000 et quelques abonnés même en faisant des vidéos au moins une fois par semaine disons qu'il est misérable par rapport à ce que moi je fournis en termes de travail c'est clair et net faut pas se voiler la face là-dessus donc effectivement quand des gens me font des dons de tipi c'est génial ça aide énormément mais après c'est sûr que chaque mois je dois recevoir 30-40 euros de tipi environ des fois ça peut monter jusqu'à 70 mais très rarement et bien sûr vous vous doutez bien que c'est pas les 70 euros que je peux me payer le fait de pouvoir faire ce genre de documentaire parce que aussi à côté j'ai un travail j'ai un travail qui va me permettre aussi de faire les choses quand j'en ai envie c'est à dire si demain je veux faire ça je vais me donner les moyens d'y arriver mais de moi-même grâce à mon argent après hélas j'ai pas enfin je veux dire je peux pas non plus utiliser mon argent comme ça tout le temps sinon j'irai souvent sur le terrain mais je peux pas parce que j'ai mon travail il faut trouver le temps l'organisation et le financement donc du coup il faut que j'économise aussi à côté et donc en fait tout ce que vous voyez sur la chaîne c'est des investissements personnels merci au tipeur merci beaucoup infiniment merci à Lisa qui vient de faire péter la carte bancaire parce que oui ça va m'aider mais sachez que quand vous voyez les trois heures de documentaire qu'on voyait sur la terre de l'homme sauvage tout ça le travail qu'il y a derrière mais c'est en vrai en frais en termes de frais c'est rien du c'est énorme et comparé au tipeee les tipeee finalement ça va m'aider à peut-être payer un peu l'essence et ça m'a aidé aussi à payer aussi mes lunettes à vision nocturne voilà mais après oui si je faisais avec 50 euros tous les mois ça serait impossible mais j'ai l'avantage d'avoir un travail à côté qui me permet de faire ça aussi donc voilà bien sûr que l'aide elle est appréciable mais en même temps moi je peux pas fermer les yeux sur le moment où je vous parle il y a des gamins qui crèvent de faim il y a une guerre il y a des gamins innocents qui en prennent plein la gueule à cause d'adultes irresponsables il y a plein de choses qui se passent et cet argent là ça serait bien aussi qu'ils puissent aider ces pauvres personnes qui sont dans le besoin donc c'est pour ça que par respect pour tout ce qui se passe dans le monde au moment où je vous parle je peux pas dire aux gens ouais attendez il y a du boulot filez-moi des sous quoi moi je pense que les gens vous êtes assez adultes vous êtes adultes vous êtes majeurs vous êtes vaccinés je parle par rapport non non vous voyez ce que je veux dire mais voilà vous êtes assez grand pour savoir si vous m'aidez ou pas là avec la qualité du travail qui a été fait si des gens m'aident ben oui c'est appréciable et je suis content mais je suis content surtout que vous le fassiez parce que j'ai prouvé que j'étais un bosseur et que je vous ai fourni un travail de qualité et que pour vous ça vous inspire à me donner voilà c'est ça moi que je voilà donc c'est pour ça que je ne ferai pas sauf peut-être quand on partira avec Chris aux Etats-Unis ou des trucs comme ça bien sûr que là il nous faudra une aide c'est sûr on n'aura pas le choix donc on fera une vidéo à part pour l'expliquer expliquer le projet combien il nous faut on établira tout ça mais parce que voilà c'est normal mais il faudra faire ça sur une vidéo à part voilà pas comme ça pendant un témoignage ou machin voilà parce que chaque chose en son temps donc voilà c'est vrai que je ne parle pas beaucoup et donc j'en profite pendant que Lisa fait péter la carte bleue pour Connexion Mystère et merci infiniment parce que ça m'aide énormément ça m'aide énormément même vous savez si on a un travail à côté c'est pas suffisant mais je me dis qu'un jour peut-être et c'est là où c'est vous qui allez m'aider c'est que si vous faites parce que vous avez vu que je suis très nul en com' parce que c'est pas mon truc si vous valorisez cette chaîne pour son travail encore une fois pas pour Virgile de Connexion Mystère mais pour le travail qui fait désolé mais voilà oui ça va permettre à la chaîne d'être plus connue d'avoir plus d'abonnés plus de vues et tout ça et donc moi d'avoir un salaire YouTube plus conséquent et là ça fera du bien voilà là c'est du jeu je charbonne je travaille dur voilà c'est comme ça mais quand on veut quelque chose quand on veut déjà le faire par passion par envie le faire sincèrement et puis voilà n'oubliez pas rien n'est impossible il suffit juste de le vouloir et se donner les moyens d'y arriver merci Lisa merci désolé c'était une longue parenthèse ça y est on a perdu déjà il n'y a plus personne et bien vous avez quoi même pas on est 261 encore à presque 4h du mat bon est-ce que je pense qu'on a fait on a répondu aux questions on a oui j'essaye dès que je le retrouve je le mettrai je le mettrai dans l'espace communauté voilà mais qu'est-ce qu'il y a après je pense pas ah dernière question peut-être est-ce que je peux te laisser un témoignage alors Virginie Sorette voilà donc Sorette je t'envoie je te mets mon email et tu pourras me contacter via ma boîte email et comme ça j'écouterai ce que tu as à me dire et puis après on enregistrera ton témoignage si tu le souhaites ok et puis et puis après on va se quitter je pense parce que ça fait quand même 6h36 on est presque à 7h de live c'est un truc de fou encore voilà donc je t'ai mis mon email Sorette alors ça c'est vrai Rosane tu dis voilà on a tous besoin d'argent mais il y a la façon de demander exactement et moi je me dis que la façon de le demander c'est mon travail regardez ce que j'ai fourni regardez ce que j'ai fait maintenant à vous de jouer voyez c'est vous vous êtes grand vous savez ok ah oui il y a connexion mystère sur facebook aussi tu peux m'écrire avec le fait sur le facebook voilà alors record battu non record battu c'est combien de crise le record c'est 7h tram c'est ça oui c'était le live des 4000 mais plus 1000 5000 donc là ce soir c'est le live des 7000 plus parce qu'on arrive presque à 7500 abonnés après bien sûr on pourrait rester comme ça longtemps à parler à échanger mais ouais ça marche sur les pas de soucis mais bon ça va faire on va pas faire durer le live juste pour faire joli aussi ça sert à rien il n'y a pas de record à battre finalement c'est juste du plaisir échanger le fait d'être avec vous et orki bah oui ça rappelle 4000 et plus 1000 il était là la voici on avait fait de cage n'est-ce pas la chaîne bon là ça va ça monte aussi normalement mais c'est bien parce que c'est équivalent mes vues sur l'équivalent nombre d'abonnés donc c'est cool l'existence c'est en train de bien marcher je suis très content parce que tout le travail que j'ai fourni voilà ça fait plaisir voilà voilà puis c'est pareil vous savez sur les témoignages les habillages et tout ça c'est quoi mais il faut faire couper l'écran machin rajouter ça c'est du boulot aussi mais en même temps il faut que je sois fidèle à ce que moi je veux faire donc je veux ça soit chouette plaisant à regarder et je m'y engage alors on va yes pas de don par de reportage ben moi je suis avec mes sous donc ben vous savez Jimmy Gueux qui est une personne que j'ai découvert il y a quelques années récemment qui a fait des reportages très intéressants ben lui il se finançait lui-même ces reportages qui sont de grande qualité pour l'époque c'était dans les années 4 et 10 que je vous invite à regarder c'est très très chouette et il le dit en fait lui il finançait il avait une association où il avait des aides mais sinon il finançait quasiment la totalité de ses reportages et c'était vraiment non et puis c'est une fierté en tirer aussi de se dire que ben à côté on travaille dur et puis on n'est pas freiné on n'attend pas après les gens mais ça permet de faire les choses qu'on en a mis et puis après de toute façon mon premier travail c'est lié à ma passion première qui est la date donc j'ai beaucoup de chance aussi de vivre de ma passion avec plaisir il n'y a pas de soucis bon la communauté qu'est-ce qu'on fait alors Dogman sur Paris Match c'est quoi ça vous connaissez cette histoire vous connaissez cette histoire non Pascal Paris Match ils ont fait un truc ils renouvent c'est quoi cette histoire c'est pas la photo là dans le zoo on en parle pas j'ai pas envie d'en parler moi aussi c'est cette photo qui est prise dans un photo dans un zoo pardon c'est le patron ben là je sais pas du tout je je sais pas quoi en penser de cette photo ouais ah ok et oui Jimmy Gueux grand homme oui oui c'est un cas d'or exact c'est vraiment monsieur c'est lui qui a vraiment très 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 penché sur le phénomène ovni en France notamment et qui malgré tous les problèmes qu'il a eu a continué et persévéré dans son domaine dans sa passion et c'est vraiment un grand journaliste d'investigation selon moi je pense aussi et ouais non pour la photo j'ai pas envie d'en parler il y a eu déjà assez de débats là dessus moi ça m'intéresse pas de faire un débat sur cette photo alors je crois que c'est Brice de la communauté qui a dit un truc marreille elle a dit on dirait Michael Jackson et c'est vrai qu'il y a vraiment un look Michael Jackson alors Kiba oui je suis en contact avec la personne qui s'occupe du phénomène Dockman en ambioteur je l'ai relancé aujourd'hui d'ailleurs donc on va voir on va voir ce que ça donne j'espère qu'il y aura mon message voilà alors Virgil oui en fait ça chacun fait ce qu'il veut encore une fois après c'est sûr que si on demande des dons et qu'en plus on ne prend même pas l'autoroute franchement moi je fais un don à un mec il a des sous et il ne prend même pas l'autoroute ouais là franchement je suis dégoûté mais bon après chacun fait ce qu'il veut encore une fois moi si on me fait de l'argent pour faire un reportage avec les sous que j'ai si j'en ai assez en plus je vais prendre l'autoroute forcément je vais me faciliter la tâche voilà et voilà en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous tous voilà et merci d'être resté jusqu'à maintenant on est encore 256 ça c'est ça c'est fou je vous remercie beaucoup parce que vous êtes resté nombreux jusqu'à maintenant donc ça c'est cool et merci à nos invités à Raymond à Chris à JP à Manu à Charlène alors je pense à Émilie aussi qui ne pouvait pas être là ce soir mais voilà Émilie des bisous et puis merci d'avoir accepté d'être de participer d'avoir accepté de participer au documentaire existence de l'avoir fait à visage découvert voilà de nous avoir apporté tes connaissances voilà merci à vous tous c'était vraiment chouette est-ce que j'ai oublié quelqu'un après alors monsieur X monsieur X voilà qui se reconnaîtra à qui on dit voilà grand merci aussi pour sa confiance et bien sûr à notre ami Bob voilà alors Bob qui n'est pas là aussi ce soir et voilà à qui on pense très fort monsieur X c'est passé tout à l'heure il a fait un petit coucou mais je crois qu'il a reparti ça c'est cool d'accord bon ben voilà merci beaucoup parce que sans vous ça aurait été compliqué puis ça permet aussi d'amener des analyses plus concrètes et plus sérieuses sur le phénomène et je pense que c'est ce que tout le monde cherchait c'est ce que je voulais aussi dès le départ de ma chaîne je me l'étais marqué comment en fait c'était un peu mon dernier objectif à atteindre c'est-à-dire avoir de vrais spécialistes qui viennent sur la chaîne pour travailler avec moi sur les lieux d'enquête et tout et je me dis waouh on a huit mois quand je vous dis tout ce que j'annonce quand je vois le documentaire existant je me dis waouh quand je vois huit mois ce qui a été fait franchement je suis dépassé même par mes par mes attentes donc tant mieux tant mieux c'est vraiment cool et même voilà je sais qu'une chaîne de 7000 et quelques abonnés c'est pas forcément incroyable mais pour moi c'est génial c'est beaucoup et donc voilà merci à tous tout le monde nous dit une bonne soirée bonne soirée à tous bonne soirée à tous merci à vous tous et à vous tous et puis écoutez on vous dit à très bientôt pour un prochain live et avec JP avec Emily avec tout le monde comme ça on fait avancer les choses ensemble bonne nuit à tous merci d'être resté jusqu'à maintenant et puis à bientôt et on n'oublie pas de rester connecté au mystère d'accord allez bonne nuit à tous à très bientôt bonne nuit à tous ciao 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 Merci.